Chapitre 1 Des confidences d'Arsène Lupin Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par François Les confidences d'Arsène Lupin Par Maurice Leblanc Chapitre 1 Les jeux du soleil « Lupin, racontez-moi donc quelque chose. » « Hé ! Que voulez-vous que je vous raconte ? » « On connaît toute ma vie, » me répondit Lupin qui somnolait sur le divan de mon cabinet de travail. « Personne ne la connaît, » m'écriai-je. « On sait, par telles de vos lettres, publiées dans les journaux, que vous avez été mêlés à telle affaire, que vous avez donné le branle à telle autre. Mais votre rôle en tout cela, le fond même de l'histoire, le dénouement du drame, on l'ignore. » « Ah ! Un tas de potins qui n'ont aucun intérêt. » « Aucun intérêt, votre cadeau de cinquante mille francs à la femme de Nicolas Dugrival. » « Aucun intérêt, la façon mystérieuse dont vous avez déchiffré l'énigme des trois tableaux. » « Étrange énigme en vérité, » dit Lupin. « Je vous propose un titre, « Le signe de l'ombre. » « Et vos succès mondains, » ajoutai-je, « et le secret de vos bonnes actions ? » « Toutes ces histoires auxquelles vous avez souvent fait allusion devant moi et que vous appeliez l'anneau nuptial, la mort qui rôde, etc. » « Que de confidence en retard, mon pauvre Lupin ! Allons, un peu de courage ! » C'était l'époque où Lupin, déjà célèbre, n'avait pourtant pas encore livré ses plus formidables batailles. L'époque qui précède les grandes aventures de l'Aiguille Creuse et de 813. Sans songer à s'approprier le trésor séculaire des rois de France, ou à cambrioler l'Europe au nez du Kaiser, il se contentait des coups de main plus modestes et de bénéfices plus raisonnables, se dépensant en efforts quotidiens, faisant le mal au jour le jour, et faisant le bien aussi, par nature et par dilettantisme, en Don Quichotte qui s'amuse et qui s'attendrit. Comme il se taisait, je répétais, « Lupin, je vous en prie ! » À ma stupéfaction, il répliqua, « Prenez un crayon, mon cher, et une feuille de papier. » J'obéis vivement, tout heureux à l'idée qu'il allait enfin me dicter quelques-unes de ces pages où il sait mettre tant de verve et de fantaisie, et que moi, hélas, je suis obligé d'abîmer par de lourdes explications et de fastidieux développements. « Vous y êtes ? » dit-il. « J'y suis. » « Inscrivez. » « Dix-neuf, vingt-et-un, dix-huit, vingt, quinze, vingt-et-un, vingt. » « Comment ? » « Inscrivez, vous dis-je. » Il était assis sur le divan, les yeux tournés vers la fenêtre ouverte, et ses doigts roulaient une cigarette de tabac oriental. Il prononça. « Inscrivez, neuf, douze, six, un. » Il y eut un arrêt. Puis il reprit. « Vingt-et-un, et, après un silence, vingt, six, étaient-ils fous ? » Je le regardais, et peu à peu je m'aperçus qu'il n'avait plus les mêmes yeux indifférents qu'aux minutes précédentes, mais que ses yeux étaient attentifs et qu'il semblait suivre quelque part, dans l'espace, un spectacle qui devait le captiver. Cependant, il dictait, avec des intervalles entre chacun des chiffres. « Vingt-et-un, neuf, dix-huit, cinq. » Par la fenêtre, on ne pouvait guère contempler qu'un morceau de ciel bleu vers la droite, et que la façade de la maison opposée, façade de vieil hôtel dont les volets étaient fermés comme à l'ordinaire. Il n'y avait là rien de particulier. Aucun détail qui me parut nouveau parmi ceux que je considérais depuis des années. Douze, cinq, quatre, un, et soudain je compris, ou plutôt je crus comprendre. Car comment admettre qu'un homme comme Lupin, si raisonnable, au fond, sous son masque d'ironie, put perdre son temps à de telles puérilités. Cependant, il n'y avait pas de doute possible. C'était bien cela qu'il comptait. Les reflets intermittents d'un rayon de soleil qui se jouait sur la façade noircie de la vieille maison, à la hauteur du second étage. « Quatorze, sept, me dit Lupin. » Le reflet disparut pendant quelques secondes, puis coup sur coup, à intervalles réguliers, frappa la façade et disparut de nouveau. Instinctivement, j'avais compté, et je dis à haute voix. « Cinq, vous avez saisi. » « Pas dommage ! » ricana Lupin. Il se dirigea vers la fenêtre et se pencha comme pour se rendre compte du sens exact que suivait le rayon lumineux. Puis il alla se recoucher sur le canapé en me disant « À votre tour maintenant. Comptez ! » J'obéis, tellement ce diable d'homme avait l'air de savoir où il voulait en venir. D'ailleurs, je ne pouvais m'empêcher d'avouer que c'était chose assez curieuse que cette régularité des coups de lumière sur la façade, que ces apparitions et ces disparitions qui se succédaient comme les signaux d'un phare. Cela provenait évidemment d'une maison située sur le côté de la rue où nous nous trouvions, puisque le soleil pénétrait alors obliquement par mes fenêtres. On eût dit que quelqu'un ouvrait ou fermait alternativement une croisée ou plutôt se divertissait à renvoyer des rayons de clarté à l'aide d'un petit miroir de poche. « C'est un enfant qui s'amuse ! » m'écriai-je au bout d'un instant, quelque peu agacé par l'occupation stupide qui m'était imposée. « Allez toujours ! » Et je comptais. Et j'alignais des chiffres. Et le soleil continuait à danser en face de moi avec une précision vraiment mathématique. « Et ensuite ? » me dit Lupin à la suite d'un silence plus long. « Ma foi, cela me semble terminé. Voilà plusieurs minutes qu'il n'y a rien. » Nous attendîmes, et comme aucune lueur ne se jouait plus dans l'espace, je plaisantais. « Mets à vie que nous avons perdu notre temps. Quelques chiffres sur du papier, le butin est maigre. » Sans bouger de son divan, Lupin reprit. « Ayez l'obligeance, mon cher, de remplacer chacun de ces chiffres par la lettre de l'alphabet qui lui correspond en comptant, n'est-ce pas, A comme 1, B comme 2, etc. » « Mais c'est idiot ! » Absolument idiot ! Mais on fait tant de choses idiotes dans la vie, une de plus... » Je me résignais à cette besogne stupide, et je notais les premières lettres. « S-U-R-T-O-U-T. » « Un mot ! » m'écriai-je. « Voici un mot qui se forme. » « Continuez donc, mon cher. » Et je continuais, et les lettres suivantes composèrent d'autres mots que je séparais les uns des autres au fur et à mesure. Et à ma grande stupéfaction, une phrase entière s'aligna sous mes yeux. « Ça y est ? » me dit Lupin au bout d'un instant. « Ça y est ! Par exemple, il y a des fautes d'orthographe. Ne vous occupez pas de cela, je vous prie. Lisez lentement. » Alors, je lis cette phrase inachevée que je donne ici telle qu'elle m'apparut. « Surtout, il faut fuir le danger, éviter les attaques, n'affronter les forces ennemies qu'avec la plus grande prudence, et... » Je me mis à rire. « Et voilà ! La lumière se fit, hein ? Nous sommes éblouis de clarté. » Mais vraiment, Lupin, confesser que ce chapelet de conseils égrené par une cuisinière ne vous avance pas beaucoup. Lupin se leva, sans se départir de son mutisme dédaigneux, et saisit la feuille de papier. Je me suis souvenu par la suite qu'un hasard, à ce moment, accrocha mes yeux à la pendule. Elle marquait 5h18. Lupin, cependant, restait debout, la feuille à la main, et je pouvais constater à mon aise sur son visage si jeune cette extraordinaire mobilité d'expression qui déroute les observateurs les plus habiles et qui est sa grande force, sa meilleure sauvegarde. À quel signe se rattacher pour identifier un visage qui se transforme à volonté, sans même les secours des phares, et dont chaque expression passagère semble être l'expression définitive ? À quel signe ? Il y en avait un que je connaissais, un signe immuable, deux petites rides en croix qui creusaient son front quand il donnait un violent effort d'attention. Et je la vis, en cet instant, nette et profonde, la menue croix révélatrice. Il reposa la feuille de papier et murmura. Enfantin ! Cinq heures et demie sonnaient. « Comment ? » m'écriai-je. « Vous avez réussi ? En douze minutes ! » Il fit quelques pas de droite et de gauche dans la pièce, puis alluma une cigarette et me dit. « Ayez l'obligeance d'appeler au téléphone le baron Repstein et de le prévenir que je serai chez lui à dix heures du soir. » « Le baron Repstein ? » demandai-je. « Le mari de la fameuse baronne ? » « Oui. » « C'est sérieux ? » « Très sérieux. » Absolument confondu, incapable de lui résister, j'ouvris l'annuaire du téléphone et décrochai l'appareil. Mais à ce moment, Lupin m'arrêta d'un geste autoritaire et il prononça, les yeux toujours fixés sur la feuille qu'il avait reprise, « Non, taisez-vous. C'est inutile de le prévenir. Il y a quelque chose de plus urgent. Quelque chose de bizarre et qui m'intrigue. Pourquoi diable cette phrase est-elle inachevée ? Pourquoi cette phrase est-elle... » Rapidement, il empoigna sa canne et son chapeau. « Partons. Si je ne me trompe pas, c'est une affaire qui demande une solution immédiate et je ne crois pas me tromper. vous savez quelque chose ? Jusqu'ici, rien du tout. » Dans l'escalier, il passa son bras sous le mien et me dit. « Je sais ce que tout le monde sait. Le baron Repstein, financier et sportsman, dont le cheval Etna a gagné cette année le derby d'Epsom et le grand prix de Longchamp, le baron Repstein a été la victime de sa femme. Laquelle femme, très connue pour ses cheveux blonds, ses toilettes et son luxe, s'est enfuie voilà quinze jours en portant avec elle une somme de trois millions volée à son mari et toute une collection de diamants, de perles et de bijoux que la princesse de Berny lui avait confiées et qu'elle devait acheter. Depuis deux semaines, on poursuit la baronne à travers la France et l'Europe, ce qui est facile. La baronne semant l'or et les bijoux sur son chemin. À chaque instant, on croit l'arrêter. Avant-hier même, en Belgique, notre policier national, l'ineffable Ganimard, cueillait dans un grand hôtel une voyageuse contre qui les preuves les plus irréfutables s'accumulaient. Renseignement pris, c'était une théâtreuse notoire, Nelly Darbel. Quant à la baronne, introuvable. De son côté, le baron Repstein offre une prise de cent mille francs à qui fera retrouver sa femme. L'argent est entre les mains d'un notaire. En outre, pour désintéresser la princesse de Berny, il vient de vendre en bloc son écurie de course, son hôtel du boulevard Haussmann et son château de Rocancourt. « Et le prix de la vente, ajoutais-je, doit être touché tantôt. Demain, disent les journaux, la princesse de Berny aura l'argent. Seulement, je ne vois pas, en vérité, le rapport qui existe entre cette histoire que vous avez résumée à merveille et la phrase énigmatique. » Lupin ne daigna pas me répondre. Nous avions suivi la rue que j'habitais et nous avions marché pendant cent cinquante ou deux cents mètres lorsqu'il descendit du trottoir et se mit à examiner un immeuble de construction déjà ancienne où devaient loger de nombreux locataires. « D'après mes calculs, me dit-il, c'est d'ici que partaient les signaux, sans doute de cette fenêtre encore ouverte. Au troisième étage ? Oui. » Il se dirigea vers la concierge et lui demanda « Est-ce qu'un de vos locataires ne serait pas en relation avec le baron Repstein ? Comment donc ? Mais oui ! s'écria la bonne femme, nous avons ce brave monsieur Lavernoux qui est le secrétaire, l'intendant du baron. C'est moi qui fais son petit ménage. Et on peut le voir ? Le voir ? Il est bien malade, ce pauvre monsieur. Malade. Depuis quinze jours, depuis l'aventure de la baronne, il est rentré le lendemain avec la fièvre et il s'est mis au lit. Mais il se lève ? Ah ! ça, je sais pas. Comment ? Vous ne savez pas ? Non. Son docteur défend qu'on entre dans sa chambre. Il m'a repris la clé. Qui ? Le docteur ? C'est lui-même qui vient le soigner deux ou trois fois par jour. Tenez, il sort de la maison il n'y a pas vingt minutes. Un vieux à barbe grise et à lunettes tout cassé. Mais où allez-vous, monsieur ? Je monte. Conduisez-moi, dit Lupin, qui déjà avait couru jusqu'à l'escalier. C'est bien au troisième étage, à gauche. Mais ça m'est défendu, gémissait la bonne femme en le poursuivant. Et puis, je n'ai pas la clé puisque le docteur... L'un derrière l'autre, ils montèrent les trois étages. Sur le palier, Lupin tira de sa poche un instrument et, malgré les protestations de la concierge, l'introduisit dans la serrure. La porte céda presque aussitôt. Nous entrâmes. Au bout d'une pièce obscure, on apercevait de la clarté qui filtrait par une porte entrebâillée. Lupin se précipita et, dès le seuil, il poussa un cri. « Trop tard ! Ah ! Creux bleus ! » La concierge tomba à genoux comme évanouie. Ayant pénétré à mon tour dans la chambre, je vis sur le tapis un homme à moitié nu qui gisait, les jambes recroquevillées, les bras tordus et la face toute pâle, une face amégrie sans chair dont les yeux gardaient une expression d'épouvante et dont la bouche se convulsait en un rictus effroyable. « Il est mort ! » fit Lupin après un examen rapide. « Mais comment ? » m'écriai-je. « Il n'y a pas de trace de sang ! » « Si, si ! » répondit Lupin en montrant sur la poitrine par la chemise entreouverte deux ou trois gouttes rouges. « Tenez ! » « On l'aura saisi d'une main à la gorge et de l'autre on l'aura piqué au cœur. Je dis piqué car vraiment la blessure est imperceptible. On croirait le trou d'une aiguille très longue. » Il regarda par terre autour du cadavre. Il n'y avait rien qui attira l'attention, rien qu'un petit miroir de poche. Le petit miroir avec lequel M. Lavernoux s'amusait à faire danser dans l'espace des rayons de soleil. Mais soudain, comme la concierge se lamentait et appelait au secours, Lupin se jeta sur elle et la bouscula. « Taisez-vous ! Écoutez-moi ! Vous appellerez tout à l'heure. Écoutez-moi et répondez ! C'est d'une importance considérable. » M. Lavernoux avait un ami dans cette rue, n'est-ce pas ? À droite et sur le même côté un ami intime. Oui ? Un ami qu'il retrouvait tous les soirs au café et avec lequel il échangeait des journaux illustrés. Oui ? Son nom ? M. Dulâtre. Son adresse ? Au 92 de la rue. Un mot encore, ce vieux médecin à barbe grise et à lunettes dont vous m'avez parlé, venait depuis longtemps ? Non, je ne le connaissais pas. Il est venu le soir même où M. Lavernoux est tombé malade. Sans en dire davantage, Lupin m'entraîna de nouveau, redescendit, et une fois dans la rue, tourna sur la droite ce qui nous fit passer devant mon appartement. Quatre numéros plus loin, il s'arrêtait en face du 92, petite maison basse dont le rez-de-chaussée était occupé par un marchand de vin qui, justement, fumait sur le pas de sa porte auprès du couloir d'entrée. Lupin s'informa si M. Dulâtre se trouvait chez lui. M. Dulâtre est parti, répondit le marchand. Voilà peut-être une demi-heure. Il semblait très agité et il a pris une automobile, ce qui n'est pas son habitude. Et vous ne savez pas où il se rendait ? Ma foi, il n'y a pas d'indiscrétion. Il a crié l'adresse assez fort. « À la préfecture de police ! » qu'il a dit au chauffeur. Lupin allait lui-même aîner un taxi au taux quand il se ravisa et je l'entendis murmurer. « Ah, quoi bon ! Il a trop d'avance ! » Il se demanda encore si personne n'était venu après le départ de M. Dulâtre. « Si ! Un vieux monsieur à barbe grise et à lunettes qui est monté chez M. Dulâtre qui a sonné et qui est reparti. « Je vous remercie, monsieur, » dit Lupin en saluant. Il se mit à marcher lentement sans m'adresser la parole et d'un air soucieux. Il était hors de doute que le problème lui semblait fort difficile et qu'il ne voyait pas très clair dans les ténèbres où il paraissait se diriger avec tant de certitude. D'ailleurs, lui-même m'avvoie. Ce sont là des affaires qui nécessitent beaucoup plus d'intuition que de réflexion. Seulement, celles-ci vaut fichtre la peine qu'on s'en occupe. Nous étions arrivés sur les bouleards. Lupin entra dans un cabinet de lecture et consulta très longuement les journaux de la dernière quinzaine. De temps à autre, il marmottait. Oui, oui, évidemment, ce n'est qu'une hypothèse, mais elle explique tout. Or, une hypothèse qui répond à toutes les questions n'est pas loin d'être une vérité. La nuit était venue, nous dînâmes dans un petit restaurant, et je remarquais que le visage de Lupin s'animait peu à peu. Ses gestes avaient plus de décisions. Il retrouvait de la gaieté, de la vie. Quand nous partîmes, et durant le trajet qu'il me fit faire sur le boulevard Haussmann vers le domicile du baron Repstein, c'était vraiment le Lupin des grandes occasions, le Lupin qui a résolu d'agir et de gagner la bataille. Un peu avant la rue de Courcel, notre allure se ralentit. Le baron Repstein, habitait à gauche, entre cette rue et le faubourg Saint-Honoré, un hôtel à trois étages dont nous pouvions apercevoir la façade enjolivée de colonnes et de cariatides. « Halte ! » dit Lupin tout à coup. « Qui est-il ? » « Encore une preuve qui confirme mon hypothèse. » « Quelle preuve ! Je ne vois rien. » « Je vois. Cela suffit. » Il releva le col de son vêtement, rabattit les bords de son chapeau mou et prononça creux bleu. « Le combat sera rude. Allez-vous coucher, mon bon ami. Demain, je vous raconterai mon expédition si toutefois elle ne me coûte pas la vie. » « Hein ? » « Hé, hé ! » « Je risque gros. » « D'abord, mon arrestation, ce qui est peu. Ensuite, la mort, ce qui est pire. Seulement, il me prit violemment par l'épaule. Il y a une troisième chose que je risque. C'est d'empocher deux millions. Et quand j'aurai une première mise de deux millions, on verra de quoi je suis capable. Bonne nuit, mon cher. Et si vous ne me revoyez pas ? » Il déclama. « Plantez un saule au cimetière, j'aime son feuillage éploré. » Je m'éloignais aussitôt. Trois minutes plus tard, et je continue le récit d'après celui qu'il voulut bien me faire le lendemain, trois minutes plus tard, Lupin sonnait à la porte de l'hôtel Repstein. « Monsieur le baron est-il chez lui ? » « Oui, » répondit le domestique, en examinant cet intrus d'un air étonné. « Mais monsieur le baron ne reçoit pas à cette heure-ci. » « Monsieur le baron connaît l'assassinat de son intendant Lavernoux ? » « Certes. » « Eh bien, veuillez lui dire que je viens à propos de cet assassinat et qu'il n'y a pas un instant à perdre. » Une voix cria d'en haut. « Faites monter, Antoine ! » Sur cet ordre émis de façon péremptoire, le domestique conduisit Lupin au premier étage. Une porte était ouverte, au seuil de laquelle attendait un monsieur que Lupin reconnut pour avoir vu sa photographie dans les journaux, le baron Repstein, le mari de la fameuse baronne et le propriétaire d'Etna, le cheval le plus célèbre de l'année. C'était un homme très grand, carré d'épaule, dont la figure, toute rasée, avait une expression aimable, presque souriante, que n'atténuait pas la tristesse de ses yeux. Il portait des vêtements de coupe élégante, un gilet de velours marron, et à sa cravate, une perle que Lupin estima d'une valeur considérable. Il introduisit dans son cabinet de travail vastes pièces à trois fenêtres, meublées de bibliothèques, de casiers verts, d'un bureau américain et d'un coffre-fort. Et tout de suite, avec un empressement visible, il demanda « Vous savez quelque chose ? » « Oui, monsieur le baron. » « Relativement à l'assassinat de ce pauvre Lavernoux ? » « Oui, monsieur le baron, et relativement aussi à madame la baronne. » « Serait-ce possible ? Vite, je vous en supplie. » Il avança une chaise, Lupin s'assit et commença. « Monsieur le baron, les circonstances sont graves, je serai rapide. » « Au fait, au fait ! » Eh bien, monsieur le baron, voici en quelques mots et sans préambule. Tantôt de sa chambre, Lavernoux, qui depuis quinze jours était tenu par son docteur en une sorte de réclusion. Lavernoux a, comment dirais-je, a télégraphié certaines révélations à l'aide de signaux que j'ai notés en partie et qui m'ont mis sur la trace de cette affaire. Lui-même a été surpris au milieu de cette communication et assassiné. « Mais par qui ? Par qui ? » « Par son docteur. » « Le nom de ce docteur. » Je l'ignore. Mais un des amis de monsieur Lavernoux, monsieur Dulâtre, celui-là précisément avec lequel il communiquait, doit le savoir. Et il doit savoir également le sens exact et complet de la communication, car, sans en attendre la fin, il a sauté dans une automobile et s'est fait conduire à la préfecture de police. « Pourquoi ? Pourquoi ? Et quel est le résultat de cette démarche ? » « Le résultat, monsieur le baron, c'est que votre hôtel est cerné. Douze agents se promènent sous vos fenêtres. Dès que le soleil sera levé, ils entreront au nom de la loi et ils arrêteront le coupable. » « L'assassin de Lavernoux se cache donc dans cet hôtel ? Un de mes domestiques ? Mais non, puisque vous parlez d'un docteur. » Je vous ferai remarquer, monsieur le baron, que, en allant transmettre à la préfecture de police les révélations de son ami Lavernoux, le sieur Dulâtre ignorait que son ami Lavernoux allait être assassiné. La démarche du sieur Dulâtre visait autre chose. Quelle chose ! La disparition de madame la baronne, dont il connaissait le secret par la communication de Lavernoux. « Quoi ? On sait, enfin ! On a retrouvé la baronne ! Où est-elle ? Et l'argent qu'elle m'a extorqué ? » Le baron Repstein parlait avec une surexcitation extraordinaire. Il se leva et, apostrophant Lupin, « Allez jusqu'au bout, monsieur ! Il m'est impossible d'attendre davantage ! » Lupin reprit d'une voix lente et qui hésitait. « C'est que, voilà, l'explication devient difficile étant donné que nous partons d'un point de vue tout à fait opposé. Je ne comprends pas. Il faut pourtant que vous compreniez, monsieur le baron. Nous disons, n'est-ce pas ? Je m'en rapporte aux journaux. Nous disons que la baronne Repstein partageait le secret de toutes vos affaires et qu'elle pouvait non seulement ouvrir ce coffre-fort, mais aussi celui du crédit lyonnais où vous enfermiez toutes vos valeurs. Oui ? Or, il y a quinze jours, un soir, tandis que vous étiez au cercle, la baronne Repstein, qui avait réalisé toutes ces valeurs à votre insu, et sortit d'ici avec un sac de voyage où se trouvait votre argent ainsi que tous les bijoux de la princesse de Berny. Oui ? Et depuis, on ne l'a pas revu. Non ? Eh bien, il y a une excellente raison pour qu'on ne l'ait pas revu. Laquelle ? C'est que la baronne Repstein a été assassinée. « Assassinez, la baronne ? Mais vous êtes fou ! » « Assassinez, et ce soir-là, tout probablement. » Je vous répète que vous êtes fou. Comment la baronne aurait-elle été assassinée ? Puisqu'on suit sa trace, pour ainsi dire, pas à pas. On suit la trace d'une autre femme. Quelle femme ? L'accomplice de l'assassin. Et cet assassin ? Celui-là même qui, depuis quinze jours, sachant que la Vernoue, par la situation qu'il occupait dans cet hôtel, a découvert la vérité, le tient enfermé, l'oblige au silence, le menace, le terrorise. Celui-là même qui, surprenant la Vernoue en train de communiquer avec un de ses amis, le supprime froidement d'un coup de stylet au cœur. Le docteur, alors ? Oui. Mais qui est ce docteur ? Quel est ce génie malfaisant, cet être infernal qui apparaît et qui disparaît, qui tue dans l'ombre et que nul ne soupçonne ? Vous ne devinez pas ? Non. Et vous voulez le savoir ? Si je le veux. Mais parlez ! Parlez donc ! Vous savez où il se cache ? Oui. Dans cet hôtel ? Oui. C'est lui que la police recherche ? Oui. Qui est-ce ? Vous. Moi. Il n'y avait certes pas dix minutes que Lupin se trouvait en face du baron et le duel commençait. L'accusation était portée, précise, violente, implacable. Il répéta. Il répéta. Vous-même, affublé d'une fausse barbe et d'une paire de lunettes, courbé en deux comme un vieillard. Bref, vous, le baron Repstein, et c'est vous, pour une bonne raison à laquelle personne n'a songé, c'est que si ce n'est pas vous qui avez combiné toute cette machination, l'affaire est inexplicable. Tandis que vous, coupable, vous, assassinant la baronne pour vous débarrasser d'elle et manger les millions avec une autre femme, vous, assassinant votre intendant la Vernoue pour supprimer un témoin irrécusable, oh ! alors tout s'explique. Le baron, qui, durant le début de l'entretien, demeurait incliné vers son interlocuteur, épiant chacune de ses paroles avec une avidité fiévreuse, le baron s'était redémant dressé et il regardait Lupin comme si décidément il avait affaire à un fou. Lorsque Lupin eut terminé son discours, il recula de deux ou trois pas, parut prêt à dire des mots que, en fin de compte, il ne prononça point, puis il se dirigea vers la cheminée et sonna. Lupin ne fit pas un geste. Il attendait en souriant. Le domestique entra, son maître lui dit « Vous pouvez vous coucher, Antoine, je reconduirai monsieur. Dois-je éteindre, monsieur ? Laissez le vestibule allumé. » Antoine se retira et aussitôt, le baron, ayant sorti de son bureau un revolver, revint auprès de Lupin, mit l'arme dans sa poche et dit très calmement « Vous excuserez, monsieur, cette petite précaution que je suis obligé de prendre au cas, d'ailleurs invraisemblable, où vous seriez devenu fou. Non, vous n'êtes pas fou, mais vous venez ici dans un but que je ne m'explique pas, et vous avez lancé contre moi une accusation si stupéfiante que je suis curieux d'en connaître la raison. » Il avait une voix émue et ses yeux tristes semblaient mouillés de larmes. Lupin frissonna. S'était-il trompé ? L'hypothèse que son intuition lui avait suggérée et qui reposait sur une base fragile de petits faits, cette hypothèse était-elle fausse ? Un détail attira son attention par l'échancrure du gilet, mais il aperçut la pointe de l'épingle fixée à la cravate du baron et il constata ainsi la longueur insolite de cet épingle. De plus, la tige d'or en était triangulaire et formait comme un menu poignard très fin, très délicat, mais redoutable en des mains expertes. Et Lupin ne douta pas que l'épingle, ornée de la perle magnifique, n'eût été l'arme qui avait perforé le cœur de ce pauvre M. Lavernoux. Il murmura. « Vous êtes rudement fort, M. le baron. » L'autre, toujours grave, garda le silence comme s'il ne comprenait pas et comme s'il attendait les explications auxquelles il avait droit. Et malgré tout, cette attitude impassible troublait Arsène Lupin. Oui, rudement fort, car il est évident que la baronne n'a fait qu'obéir à vos ordres en réalisant vos valeurs, de même qu'en empruntant pour les acheter les bijoux de la princesse. Et il est évident que la personne qui est sortie de votre hôtel avec un sac de voyage n'était pas votre femme, mais une complice, votre amie, probablement, et que c'est votre amie qui se fait pourchasser volontairement à travers l'Europe par notre bon Ganimard. Et je trouve la combinaison merveilleuse. Que risque cette femme, puisque c'est la baronne que l'on cherche ? Et comment chercherait-on une autre femme que la baronne, puisque vous avez promis une prime de cent mille francs à qui retrouverait la baronne ? Oh ! les cent mille francs déposés chez un notaire, quel coup de génie ! Ils ont ébloui la police. Ils ont bouché les yeux des plus perspicaces. Un monsieur qui dépose cent mille francs chez un notaire dit la vérité. Et l'on poursuit la baronne. Et on vous laisse mijoter tranquillement vos petites affaires, vendre au mieux votre écurie de course et vos meubles, et préparer votre fuite. Dieu, que c'est drôle ! Le baron ne bronchait pas. Il s'avança vers Lupin, et lui dit, toujours avec le même flegme, « Qui êtes-vous ? » Lupin éclata de rire. « Quel intérêt cela peut-il avoir, en l'occurrence ? Mettons que je sois l'envoyé du destin, et que je surgisse de l'ombre pour vous perdre. » Il se leva précipitamment, saisit le baron à l'épaule, et lui jeta en mots saccadés. « Où pour te sauver, baron ? Écoute-moi. Les trois millions de la baronne, presque tous les bijoux de la princesse, l'argent que tu as touché aujourd'hui pour la vente de ton écurie et de tes immeubles, tout est là, dans ta poche, ou dans ce coffre-fort. Ta fuite est prête. Tiens, derrière cette tenture, on aperçoit le cuir de ta valise. Les papiers de ton bureau sont en ordre. Cette nuit, bien déguisée, méconnaissable, toutes tes précautions prises, tu rejoignais ta maîtresse, celle pour qui tu as tué. Nelly Darbell, sans doute, que Ganimard arrêtait en Belgique. Un seul obstacle soudain, imprévu, la police, les douze agents que les révélations de la Vernoue ont postées sous tes fenêtres. Tu es fichu. Eh bien, je te sauve. Un coup de téléphone, et vers trois ou quatre heures du matin, vingt de mes amis suppriment l'obstacle. Escamote les douze agents, et sans tambour ni trompette, on détale. Comme condition, presque rien. Une bêtise pour toi. Le partage des millions et des bijoux. Ça colle. Il était penché sur le baron et l'apostrophait avec une énergie irrésistible. Le baron chuchota. Je commence à comprendre. C'est du chantage. Chantage ou non, appelle ça comme tu veux, mon bonhomme. Mais il faut que tu en passes par où j'ai décidé. Et ne crois pas que je flanche au dernier moment. Ne te dis pas. Voilà un gentleman que la crainte de la police fera réfléchir. Si je joue gros en refusant, lui, il risque également les menottes, la cellule, tout le diable et son entrain, puisque nous sommes traqués tous deux comme des bêtes fauves. Erreur, monsieur le baron. Moi, je mentir toujours. Il s'agit uniquement de toi, la bourse ou la vie, mon seigneur. « Part à deux. Sinon... » « Sinon l'échafaud. Ça colle ? » Un geste brusque. Le baron se dégagea, empoigna son revolver et tira. Mais Lupin prévoyait l'attaque. D'autant que le visage du baron avait perdu son assurance et prit peu à peu, sous une poussée lente de peur et de rage, une expression féroce, presque bestiale, qui annonçait la révolte si longtemps contenue. Deux fois, il tira. Lupin se jeta de côté d'abord, puis s'abattit au genou du baron qu'il saisit par les jambes et fit basculer. D'un effort, le baron se dégagea. Les deux ennemis s'agrippèrent à bras-le-corps et la lutte fut acharnée, sournoise, sauvage. Tout à coup, Lupin sentit une douleur à la poitrine. « Ah ! canaille ! » hurla-t-il. « C'est comme ça avec la vernou ! L'épingle ! » Il se raidit désespérément, maîtrisa le baron et l'étreignit à la gorge, vainqueur enfin et tout-puissant. « Imbécile ! Si tu n'avais pas abattu ton jeu, j'étais capable de lâcher la partie. T'as une telle figure d'honnête homme ! Mais quel muscle, monseigneur ! Un moment, j'ai bien cru ! Seulement cette fois, ça y est. Allons, mon bon ami. Donnez l'épingle et faites risette. Mais non ! C'est une grimace, ça ! Je serre trop fort, peut-être. Monsieur va tourner de l'œil ? Alors, soyez sages. Bien ! Une toute petite ficelle autour des poignets. Vous permettez ? Mon Dieu ! Quel accord parfait entre nous ! C'est touchant ! Au fond, tu sais, j'ai de la sympathie pour toi. Et maintenant, petit frère, attention ! Et... Mille excuses ! Il se dressa à demi et de toutes ses forces lui asséna au creux de l'estomac un coup de poing formidable. L'autre râla, étourdi, sans connaissance. Voilà ce que c'est que de manquer de logique, mon bon ami, dit Lupin. Je t'offrai la moitié de tes richesses, je ne t'accorde plus rien du tout, si tant est que je puisse avoir quelque chose, car c'est là l'essentiel. Où le bougre a-t-il caché son magot ? Dans le coffre-fort ? Bigre ! Ça sera dur. Heureusement que j'ai toute la nuit. Il se mit à fouiller les poches du baron, prit un trousseau de clé, s'assura d'abord que la valise dissimulée derrière la tenture ne contenait pas les papiers et les bijoux, et se dirigea vers le coffre-fort. Mais à ce moment, il s'arrêta court, il entendait du bruit quelque part. Les domestiques ? Impossible. Leur mansarde se trouvait au troisième étage. Il écouta. Le bruit provenait d'en bas. Et subitement il comprit. Les agents, ayant perçu les deux détonations, frappaient à la grande porte sans attendre le lever du jour. — Creux bleu ! dit-il. Je suis dans de beaux draps. Voilà ces messieurs maintenant. Et à la minute même où nous allions recueillir le fruit de nos laborieux efforts, voyons, voyons, Lupin, du sang froid, de quoi s'agit-il ? D'ouvrir, en vingt secondes, un coffre dont tu ignores le secret. Et tu perds la tête pour si peu ? Voyons, t'as qu'à le trouver ce secret. Combien qu'il y a de lettres dans le mot ? Quatre ? Il continuait à réfléchir tout en parlant et tout en écoutant les allées et venues de l'extérieur. Il ferma à double tour la porte de l'antichambre, puis il revint au coffre. Quatre chiffres, quatre lettres, quatre lettres. Qui diable pourrait me donner un petit coup de main ? Un petit bout de tuyau. Qui ? Mais lavernou, parbleu, ce bon lavernou, puisqu'il a pris la peine, au risque de ses jours, de faire de la télégraphie optique. Dieu que je suis bête ! Mais oui, mais oui, nous y sommes ! Crénon ! Ça m'émeut ! Lupin, tu vas compter jusqu'à dix et comprimer les battements trop rapides de ton cœur. Sinon, c'est de la mauvaise ouvrage. Ayant compté jusqu'à dix, tout à fait calme, il s'agenouilla devant le coffre-fort. Il manœuvra les quatre boutons avec une attention minutieuse. Ensuite, il examina le trousseau de clé, choisit l'une d'elles, puis une autre, et tenta vainement de les introduire. — Au troisième coup, l'on gagne ! murmura-t-il, en essayant une troisième clé. — Victoire ! Celle-ci marche ! Sésame ! Ouvre-toi ! La serrure fonctionna. Le bâton fut ébranlé. Lupin l'entraîna vers lui en reprenant le trousseau. — À nous, les millions ! dit-il. — Sans rancune, baron Repstein. Mais d'un bond, il sauta en arrière avec un hoquet d'épouvante. Ses jambes vacillèrent sous lui. Les clés s'entrechoquaient dans sa main fébrile avec un cliquetis sinistre. Et durant vingt, trente secondes, malgré le vacarme que l'on faisait en bas, et les sonneries électriques qui retentissaient à travers l'hôtel, il resta là, les yeux hagards, à contempler la plus horrible, la plus abominable vision, un corps de femme à moitié vêtu, courbé en deux dans le coffre, tassé comme un paquet trop gros et des cheveux blonds qui pendaient, et du sang. « La baronne ! » bégaya-t-il, « la baronne ! Oh ! le monstre ! » Il s'éveilla de sa torpeur subitement pour cracher à la figure de l'assassin et pour le marteler à coups de talon. « Tiens, misérable ! Tiens, canaille ! Et avec ça ! L'échafaud ! Le panier à son ! » Cependant, aux étages supérieurs, des cris répondaient à l'appel des agents. Lupin entendit des pas qui dégringolaient l'escalier. Il était temps de songer à la retraite. En réalité, cela l'embarrassait peu. Durant son entretien avec le baron Repstein, il avait eu l'impression, tellement l'ennemi montrait de sang-froid, qu'il devait exister une issue particulière. Pourquoi, d'ailleurs, le baron eut-il engagé la lutte s'il n'avait pas été sûr d'échapper à la police ? Lupin passa dans la chambre voisine. Elle donnait sur un jardin. À la minute même où les agents étaient introduits, il enjambait le balcon et se laissait glisser le long d'une gouttière. Il fit le tour des bâtiments. En face, il y avait un mur bordé d'arbustes. Il s'engagea entre ce mur et les arbustes et trouva une petite porte qui lui fut facile d'ouvrir avec une des clés du trousseau. Dès lors, il n'eut qu'à franchir une cour, à traverser les pièces vides d'un pavillon et quelques instants plus tard, il se trouvait dans la rue du Faubourg Saint-Honoré. Bien sûr, et de cela il ne doutait point, la police n'avait pas prévu cette issue secrète. — Eh bien, qu'en dites-vous du baron Repstein ? s'écria Lupin après m'avoir raconté tous les détails de cette nuit tragique. Ah ! quel immonde personnage ! Et comme il faut parfois se méfier des apparences ! Je vous jure que celui-là avait l'air d'un véritable honnête homme. Je lui demandai. — Mais les millions, les bijoux de la princesse... Ils étaient dans le coffre. Je me rappelle très bien avoir aperçu le paquet. — Alors ? — Ils y sont toujours. — Pas possible. — Ma foi, oui. Je pourrais vous dire que j'ai eu peur des agents, ou bien alléguer une délicatesse subite. La vérité est plus simple et plus prosaïque. Ça sentait trop mauvais. — Quoi ? — Oui, mon cher. L'odeur qui se dégageait de ce coffre, de ce cercueil. Non, je n'ai pas pu. La tête m'a tourné. Une seconde de plus, je me trouvais mal. Est-ce assez idiot ? Tenez, voilà tout ce que j'ai rapporté de mon expédition. L'épingle de cravate. La perle vaut au bas mot cinquante mille francs. Mais tout de même, je vous l'avoue, je suis fichtrement vexé. Quelle gaffe ! — Encore une question, repris-je. Le mot du coffre-fort. — Eh bien ? — Comment l'avez-vous deviné ? — Oh ! Très facilement. Je m'étonne même de ne pas y avoir songé plus tôt. Bref, il était contenu dans les révélations télégraphiques de ce pauvre lavernou. Hein ? — Voyons, mon cher, les fautes d'orthographe. — Les fautes d'orthographe ? Creux bleus, nous elles sont voulues. Serait-il admissible que le secrétaire, que l'intendant du baron, fît des fautes d'orthographe et qu'il écrivit fuir avec un E final, attaque avec un seul T, ennemi avec un seul N et prudence avec un A ? Moi, cela m'a frappé aussitôt. J'ai réuni les quatre lettres et j'ai obtenu le mot « Etna », le nom du fameux cheval. Et ce seul mot a suffi ? — Par bleu, il a suffi, d'abord, pour me lancer sur la piste de l'affaire Repstein, dont tous les journaux parlaient, et ensuite, pour faire naître en moi l'hypothèse que c'était là le mot du coffre-fort, puisque, d'une part, lavernou connaissait le contenu macabre du coffre-fort, et que, de l'autre, il dénonçait le baron. Et c'est ainsi également que j'ai été conduit à supposer que lavernou avait un ami dans la rue, qu'il fréquentait tous deux le même café, qu'il s'amusait à déchiffrer les problèmes et les devinettes cryptographiques des journaux illustrés, et qu'il s'ingéniait à correspondre télégraphiquement d'une fenêtre à l'autre. — Et voilà ! m'écriai-je. C'est tout simple. Très simple. Et l'aventure prouve une fois de plus qu'il y a, dans la découverte des crimes, quelque chose de bien supérieur à l'examen des faits, à l'observation, déduction, raisonnement et autres balivernes. C'est, je le répète, l'intuition. L'intuition et l'intelligence. Et Arsène, Lupin, sans se vanter, ne manque ni de l'une ni de l'autre. Fin du chapitre 1 Chapitre 2 Des confidences d'Arsène Lupin Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par François Les confidences d'Arsène Lupin par Maurice Leblanc Chapitre 2 L'anneau nuptial Yvonne Dorigny embrassa son fils et lui recommanda d'être bien sage. « Tu sais que ta grand-mère Dorigny n'aime pas beaucoup les enfants. Pour une fois qu'elle te fait venir chez elle, il faut lui montrer que tu es un petit garçon raisonnable. » s'adressant à la gouvernante « Surtout, Fräulein, ramenez-le tout de suite après dîner. Monsieur est encore ici ? » « Oui, madame. Monsieur le comte est dans son cabinet de travail. » Aussitôt seule, Yvonne Dorigny marcha vers la fenêtre afin d'apercevoir son fils dès qu'il serait dehors. En effet, au bout d'un instant, il sortit de l'hôtel, leva la tête et lui envoya des baisers comme chaque jour. Puis sa gouvernante lui prit la main d'un geste dont Yvonne remarqua avec étonnement la brusquerie inaccoutumée. Elle se pencha davantage et comme l'enfant gagnait l'angle du boulevard, elle vit soudain un homme qui descendait d'une automobile et qui s'approchait de lui. Cet homme, elle reconnut Bernard, le domestique de confiance de son mari. Cet homme saisit l'enfant par le bras, le fit monter dans l'automobile ainsi que la gouvernante et donna l'ordre au chauffeur de s'éloigner. Tout cela n'avait pas duré dix secondes. Yvonne, bouleversée, courut jusqu'à la chambre, empoigna un vêtement et se dirigea vers la porte. La porte était fermée à clé et il n'y avait point de clé sur la serrure. En hâte, elle retourna dans son boudoir. La porte de son boudoir était fermée également. Tout de suite, l'image de son mari la heurta. Cette figure sombre qu'aucun sourire n'éclairait jamais, ce regard impitoyable où depuis des années, elle sentait tant de rancune et de haine. C'est lui, c'est lui, se dit-elle. Il a pris l'enfant. Ah, c'est horrible ! À coups de poing, à coups de pied, elle frappa la porte, puis bondit vers la cheminée et sonna, sonna éperdument. Du haut en bas de l'hôtel, le timbre vibra. Les domestiques allaient venir. Des passants peut-être s'amutraient dans la rue. Et elle pressait le bouton avec un espoir forcené. Un bruit de serrure. La porte s'ouvrit violemment. Le comte apparut au seuil du boudoir. Et l'expression de son visage était si terrible qu'Yvonne se mit à trembler. Il s'avança. Cinq ou six pas le séparaient d'elle. Dans un effort suprême, elle tenta un mouvement, mais il lui fut impossible de bouger, et comme elle cherchait à prononcer des paroles, elle ne put qu'agiter ses lèvres et qu'émettre des sons incohérents. Elle se sentit perdue. L'idée de la mort la bouleversa. Ses genoux fléchirent, et elle s'affaissa sur elle-même avec un gémissement. Le comte se précipita et la saisit à la gorge. « Tais-toi ! N'appelle pas ! » disait-il d'une voix sourde. « Cela vaut mieux pour toi. » Voyant qu'elle n'essayait pas de se défendre, il desserra son étreinte et sortit de sa poche des bandes de toiles toutes prêtes et de longueurs différentes. En quelques minutes, la jeune femme eut les bras attachés le long du corps et fut étendue sur un divan. L'ombre avait envahi le boudoir. Le comte alluma l'électricité et se dirigea vers un petit secrétaire où Yvonne avait l'habitude de ranger ses lettres. Ne parvenant pas à l'ouvrir, il le fractura à l'aide d'un crochet de fer, vida les tiroirs et de tous les papiers fit un monceau qui l'emporta dans un carton. « Du temps perdu, n'est-ce pas ? » ricana-t-il. « Rien que des factures et des lettres insignifiantes. Aucune preuve contre toi. Bah ! n'empêche que je garde mon fils et je jure Dieu que je ne le lâcherai pas. » Comme il s'en allait, il fut rejoint près de la porte par son domestique Bernard. Ils conversèrent tous deux à voix basse, mais Yvonne entendit ces mots que prononçait le domestique. « J'ai reçu la réponse de l'ouvrier bijoutier. Il est à ma disposition. » Et le compte répliqua. « La chose est remise à demain midi. Ma mère vient de me téléphoner qu'elle ne pouvait venir auparavant. » Ensuite, Yvonne perçut le cliquetis de la serrure et le bruit des pas qui descendait jusqu'au rez-de-chaussée où se trouvait le cabinet de travail de son mari. Elle demeura longtemps inerte, le cerveau en déroute, avec des idées vagues et rapides qui la brûlaient au passage comme des flammes. Elle se rappelait la conduite indigne du comte d'Origny, ses procédés humiliants envers elle, ses menaces, ses projets de divorce, et elle comprenait peu à peu qu'elle était la victime d'une véritable conspiration que les domestiques, sur l'ordre de leur maître, avaient congé jusqu'au lendemain soir que la gouvernante, sur l'ordre du comte et avec la complicité de Bernard, avait emmené son fils et que son fils ne reviendrait pas et qu'elle ne le reverrait jamais. « Mon fils ! » cria-t-elle. « Mon fils ! » Exaspérée par la douleur de tous ses nerfs, de tous ses muscles, elle serait dit en un effort brutal. Elle fut stupéfaite. Sa main droite conservait une certaine liberté. Alors un espoir fou la pénétra et patiemment, lentement, elle commença l'œuvre de délivrance. Ce fut long. Il lui fallut beaucoup de temps pour élargir le nœud suffisamment, et beaucoup de temps ensuite, quand sa main fut dégagée, pour défaire les liens qui nouaient le haut de ses bras à son buste, puis ceux qui emprisonnaient ses chevilles. Cependant, l'idée de son fils la soutenait, et comme la pendule frappait huit coups, la dernière entrave tomba. Elle était libre. À peine debout, elle se rua sur la fenêtre et tourna l'espagnolette avec l'intention d'appeler le premier passant venu. Justement, un agent de police se promenait sur le trottoir. Elle se pencha. Mais l'air vif de la nuit l'ayant frappée au visage, plus calme, elle songea au scandale, à l'enquête, aux interrogatoires, à son fils. « Mon Dieu, que faire pour le reprendre ? Par quels moyens s'échapper ? » Au moindre bruit, le comte pouvait survenir. Et qui sait si, dans un mouvement de rage, des pieds à la tête, elle frissonnait, prise d'une épouvante subite. L'horreur de la mort se mêlait, en son pauvre cerveau, à la pensée de son fils, et elle bégaya, la gorge étranglée. « Au secours ! Au secours ! » Elle s'arrêta nette, et redit tout bas, à plusieurs reprises. « Au secours ! Au secours ! » comme si ce mot éveillait en elle une idée, une réminiscence, et que l'attente d'un secours ne lui parut pas une chose impossible. Durant quelques minutes, elle resta absorbée en une méditation profonde, coupée de pleurs et de tressaillements. Puis, avec des gestes pour ainsi dire mécaniques, elle allongea le bras vers une petite bibliothèque suspendue au-dessus du secrétaire, saisit les uns après les autres quatre livres qu'elle feuilleta distraitement et remit en place, et finit par trouver entre les pages du cinquième une carte de visite où ses yeux épelèrent ces deux mots. Horace Vellemont et cette adresse écrite au crayon « Cercle de la rue royale ». Et sa mémoire évoqua la phrase bizarre que cet homme lui avait dite quelques années auparavant en ce même hôtel un jour de réception. « Si jamais un péril vous menace, si vous avez besoin de secours, n'hésitez pas, jetez à la poste cette carte que je mets dans ce livre et quelle que soit l'heure, quels que soient les obstacles, je viendrai. » Avec quel air étrange il avait prononcé une telle phrase ? Et comme il donnait l'impression de la certitude, de la force, de la puissance illimitée, de l'audace indomptable. Brusquement, inconsciemment, sous la poussée d'une décision irrésistible et dont elle se refusait à prévoir les conséquences, Yvonne, avec ses mêmes gestes d'automate, prit une enveloppe pneumatique, introduisit la carte de visite, cacheta, inscrivit les deux lignes, « Horace Velmont, cercle de la rue royale » et s'approcha de la fenêtre entrebâillée. Dehors, l'agent de police déambulait. Elle lança l'enveloppe, la confiante au hasard. Peut-être ce chiffon de papier sera-t-il ramassé et, comme une lettre égarée, mise à la poste. Elle n'avait pas accompli cet acte qu'elle en saisit toute l'absurdité. Il était fou de supposer que le message irait à son adresse, et plus fou encore d'espérer que l'homme qu'elle appelait pourrait venir à son secours, quel que fût l'heure et quel que fussent les obstacles. Une réaction se produisit, d'autant plus vive que l'effort avait été plus rapide et plus brutale. Yvonne chancela, s'appuya contre un fauteuil et se laissa tomber, à bout d'énergie. Alors le temps s'écoula, le temps morne des soirées d'hiver où les voitures interrompent seule le silence de la rue. La pendule sonnait, implacable. Dans le demi-sommeil qui l'engourdissait, la jeune femme en comptait l'éteintement. Elle percevait aussi certains bruits à différents étages de la maison et savait de la sorte que son mari avait dîné, qu'il montait jusqu'à sa chambre et redescendait dans son cabinet de travail. Mais tout cela lui semblait très vague et sa torpeur était telle qu'elle ne songeait même pas à s'étendre sur le divan pour le cas où il entrerait. Les douze coups de minuit puis la demi puis une heure Yvonne ne réfléchissait à rien attendant les événements qui se préparaient et contre lesquels toute rébellion était inutile. Elle se représentait son fils et elle-même comme on se représente ces êtres qui ont beaucoup souffert et qui ne souffrent plus et qui s'enlacent dans leurs bras affectueux. Mais un cauchemar la secoua. Voilà que ces deux êtres, on voulait les arracher l'un à l'autre et elle avait la sensation affreuse en son délire qu'elle pleurait et qu'elle râlait. D'un mouvement elle se dressa. La clé venait de tourner dans la serrure. Attirée par ses cris, le comte allait apparaître. Du regard, Yvonne chercha une arme pour se défendre. Mais la porte fut poussée et stupéfait. comme si le spectacle qui s'offrait à ses yeux lui eût semblé le prodige le plus inexplicable, elle balbutia. Vous ! Vous ! Un homme s'avançait vers elle, en habit, son McFarlane et son claque sous le bras, et cet homme jeune, de taille mince, élégant, elle l'avait reconnu. C'était Horace Vellement. Vous ! répéta-t-elle. Je vous demande pardon, madame. Votre lettre ne m'a été remise que tard. Est-ce possible ? Est-ce possible que ce soit vous que vous ayez pu ? Il parut très étonné. N'ai-je pas promis de me rendre à votre appel ? Oui, mais... Eh bien, me voici, dit-il en souriant. Il examina les bandes de toile dont Yvonne avait réussi à se délivrer et hocha la tête tout en continuant son inspection. « C'est donc là les moyens que l'on emploie ? Le comte d'Origny, n'est-ce pas ? J'ai vu également qu'il vous avait emprisonné. Mais alors, le pneumatique ? Ah ! par cette fenêtre ! Quelle imprudence de ne pas l'avoir refermée ! » Il poussa les deux battants, Yvonne séphara. « Si l'on entendait... » « Il n'y a personne dans l'hôtel. Je l'ai visité. Cependant... » « Votre mari est sorti depuis dix minutes. Où est-il ? » « Chez sa mère, la comtesse d'Origny. Comment le savez-vous ? » « Oh ! Très simplement. Il a reçu un coup de téléphone. Comme je l'avais prévu, le comte est sorti précipitamment, suivi de son domestique. Aussitôt, à l'aide de clés spéciales, je suis entré. » Il racontait cela le plus naturellement du monde, de même que l'on raconte, dans un salon, une petite anecdote insignifiante. Mais Yvonne demanda, reprise d'une inquiétude soudaine. « Alors ? Ce n'est pas vrai ? Sa mère n'est pas malade ? En ce cas, mon mari va revenir. » « Certes. Le comte s'apercevra qu'on s'est joué de lui, et d'ici trois quarts d'heure au plus... » « Partons. Je ne veux pas qu'il me retrouve ici. Je rejoins mon fils. » « Un instant. » « Un instant ? Mais vous ne savez donc pas qu'on me l'enlève ? » « On lui fait du mal, peut-être. » La figure contractée, les gestes fébriles, elle cherchait à repousser vellement. Avec beaucoup de douceur, il la contraignit à s'asseoir, et incliné sur elle, d'attitude respectueuse, il prononça d'un ton grave. Écoutez-moi, madame, et ne perdons pas un temps dont chaque minute est précieuse. Tout d'abord, rappelez-vous ceci. Nous nous sommes rencontrés quatre fois, il y a six ans, et la quatrième fois, dans les salons de cet hôtel, comme je vous parlais avec trop, comment dirais-je, avec trop d'émotion, vous m'avez fait sentir que mes visites vous déplaisaient. Depuis, je ne vous ai pas revus. Et pourtant, malgré tout, votre confiance en moi était telle que vous avez conservé la carte que j'avais mise entre les pages de ce livre, et que six ans après, c'est moi, et pas un autre, que vous avez appelé. Cette confiance, je vous la demande encore. Il faut m'obéir aveuglément. De même que je suis venu à travers les obstacles, de même je vous sauverai, quelle que soit la situation. La tranquillité d'Horace Vellemont, sa voix impérieuse aux intonations amicales, apaisait peu à peu la jeune femme. Toute faible encore, elle éprouvait de nouveau, en face de cet homme, une impression de détente et de sécurité. « N'ayez aucune peur, reprit-il. La comtesse d'Origny habite à l'extrémité du bois de Vincennes. En admettant que votre mari trouve une auto, il est impossible qu'il soit de retour avant trois heures et quart. Or, il est deux heures trente-cinq. Je vous jure qu'à trois heures exactement, nous partirons et que je vous conduirai vers votre fils. Mais je ne veux pas partir avant de tout savoir. « Que dois-je faire ? » dit-elle. « Me répondre, et très nettement. Nous avons vingt minutes, c'est assez, ce n'est pas trop. Interrogez-moi. « Croyez-vous que le comte ait eu des projets criminels ? » « Non. » « Il s'agit donc de votre fils ? » « Oui. » « Il vous l'enlève, n'est-ce pas ? Parce qu'il veut divorcer et épouser une autre femme, une de vos anciennes amies, que vous avez chassées de votre maison. Oh ! Je vous en conjure, répondez-moi sans détour. Ce sont là des faits de notoriété publique et votre hésitation, vos scrupules, tout doit cesser actuellement, puisqu'il s'agit de votre fils. Ainsi donc, votre mari veut épouser une autre femme. « Oui. » « Cette femme n'a pas d'argent. De son côté, votre mari, qui s'est ruiné, n'a d'autres ressources que la pension qui lui est servie par sa mère, la comtesse d'Origny. Et les revenus de la grosse fortune que votre fils a héritée de deux de vos oncles. C'est cette fortune que votre mari convoite et qu'il s'approprierait plus facilement si l'enfant lui était confié. Un seul moyen, le divorce. Je ne me trompe pas ? Non. Ce qu'il arrêtait jusqu'ici, c'était votre refus ? Oui. Et celui de ma belle-mère, dont les sentiments religieux s'opposent au divorce. La comtesse d'Origny, ne s'aiderait que dans le cas. Que dans le cas ? Où l'on pourrait prouver que ma conduite est indigne. Vellemont haussa les épaules. Donc, il ne peut rien contre vous ni contre votre fils. Au point de vue légal, comme au point de vue de ses intérêts, il se heurte à un obstacle qui est le plus insurmontable de tous, la vertu d'une honnête femme. Et cependant, voilà que tout d'un coup, il engage la lutte. Que voulez-vous dire ? Je veux dire que si un homme comme le comte, après tant d'hésitation et malgré tant d'impossibilités, se risque dans une aventure aussi incertaine, c'est qu'il a, ou qu'il croit avoir entre les mains, des armes. Quelles armes ? Je l'ignore, mais elles existent, sans quoi il n'eût pas commencé par prendre votre fils. Yvonne se désespéra. C'est horrible ! Est-ce que je sais, moi, ce qu'il a pu faire, ce qu'il a pu inventer ? Cherchez bien. Rappelez vos souvenirs. Tenez, dans ce secrétaire qui l'a fracturé, il n'y avait pas une lettre qu'il fût possible de retourner contre vous ? Aucune. Et dans les paroles qu'il vous a dites, dans ses menaces, il n'y a rien qui vous permette de deviner ? Rien. Pourtant, pourtant, répéta Vellemont, il doit y avoir quelque chose. Et il reprit. Le comte n'a pas un ami plus intime auquel il se confie ? Non. Personne n'est venu le voir hier ? Personne ? Il était seul quand il vous a lié et enfermé. A ce moment, oui. Mais après ? Après, son domestique l'a rejoint près de la porte et j'ai entendu qu'il parlait d'un ouvrier bijoutier. C'est tout ? Et d'une chose qui aurait lieu le lendemain, c'est-à-dire aujourd'hui, à midi, parce que la comtesse d'Aurigny ne pouvait venir auparavant. Vellemont réfléchit. Cette conversation a-t-elle un sens qui vous éclaire sur les projets de votre mari ? Je n'en vois pas. Où sont vos bijoux ? Mon mari les a vendus. Il ne vous en reste pas un seul ? Non ? Pas même une bague ? Non, dit-elle en montrant ses mains. Rien que cet anneau. Qui est votre anneau de mariage ? Qui est mon anneau ? Elle s'arrêta interdite. Vellemont nota qu'elle rougissait et il l'entendit balbutier. Serait-ce possible ? Mais non, mais non, il ignore. Vellemont la pressa de question aussitôt et Yvonne se taisait, immobile, le visage anxieux. À la fin, elle répondit à voix basse. Ce n'est pas mon anneau de mariage. Un jour, il y a longtemps, je l'ai fait tomber de la cheminée de ma chambre où je l'avais mis une minute auparavant, et malgré toutes mes recherches, je n'ai pu le retrouver. Sans rien dire, j'en ai commandé un autre, que voici à ma main. Le véritable anneau portait la date de votre mariage ? Oui, vingt-trois octobre. Et le second ? Celui-ci ne porte aucune date. Il sentit en elle une légère hésitation et un trouble qu'elle ne cherchait d'ailleurs pas à dissimuler. « Je vous en supplie, s'écria-t-il, ne me cachez rien. Vous voyez le chemin que nous avons parcouru en quelques minutes, avec un peu de logique et de sang-froid. Continuons, je vous le demande en grâce. Êtes-vous sûr, dit-elle, qu'il soit nécessaire ? Je suis sûr que le moindre détail a son importance et que nous sommes prêts d'atteindre le but. Mais il faut se hâter. L'heure est grave. Je n'ai rien à cacher, fit-elle en relevant la tête. C'était à l'époque la plus misérable et la plus dangereuse de ma vie. Humiliée chez moi, dans le monde, j'étais entourée d'hommages, de tentations, de pièges, comme toute femme qu'on voit abandonnée de son mari. Alors, je me suis souvenu. Avant mon mariage, un homme m'avait aimé, dont j'avais deviné l'amour impossible et qui, depuis, est mort. J'ai fait graver le nom de cet homme et j'ai porté cet anneau comme on porte un talisman. Il n'y avait pas d'amour en moi, puisque j'étais la femme d'un autre. Mais dans le secret de mon cœur, il y eut un souvenir, un rêve meurtri, quelque chose de doux qui me protégeait. Elle s'était exprimée lentement, sans embarras, et Vellemont ne douta pas une seconde qu'elle n'eût dit l'absolue vérité. Comme il se taisait, elle redevint anxieuse et lui demanda. « Est-ce que vous supposez que mon mari... » Il lui prit la main et prononça tout en examinant l'anneau d'or. L'énigme est là. Votre mari, je ne sais comment, connaît la substitution. À midi, sa mère viendra. Devant témoin, il vous obligera d'ôter votre bague, et de la sorte, il pourra, en même temps que l'approbation de sa mère, obtenir le divorce, puisqu'il aura la preuve qu'il cherchait. « Je suis perdu, » gémit-elle. « Je suis perdu. » « Vous êtes sauvé, au contraire. » « Donnez-moi cette bague, et tantôt, c'est une autre qu'il trouvera, une autre que je vous ferai parvenir avant midi, et qui portera la date du 23 octobre. » Il s'interrompit brusquement. Tandis qu'il parlait, la main d'Yvonne s'était glacée dans la sienne, et, ayant levé les yeux, il vit que la jeune femme était pâle, affreusement pâle. « Qu'y a-t-il ? Je vous en prie. » Elle eut un accès de désespoir fou. « Il y a, il y a que je suis perdu, il y a que je ne peux l'ôter cet anneau, il est devenu trop petit. Comprenez-vous, cela n'avait pas d'importance, et je n'y pensais pas. Mais aujourd'hui, cette preuve, cette accusation, ah ! quelle torture ! Regardez, il fait partie de mon doigt, il est incrusté dans ma chair, et je ne peux pas, je ne peux pas. » Elle tirait vainement de toutes ses forces, au risque de se blesser, mais la chair se gonflait autour de l'anneau, et l'anneau ne bougeait point. « Ah ! » balbutia-t-elle, étreinte par une idée qui la terrifia. « Je me souviens. L'autre nuit, un cauchemar que j'ai eu. Il me semblait que quelqu'un entrait dans ma chambre et s'emparait de ma main, et je ne pouvais pas me réveiller. C'était lui, c'était lui ! » Il m'avait endormi, j'en suis sûr, et il regardait la bague, et tantôt, il me l'arrachera devant sa mère. « Ah ! » comprends tout, cet ouvrier bijoutier, c'est lui qui me la coupera à même la main. Vous voyez, je suis perdue. Elle se cacha la tête et se mit à pleurer. Mais dans le silence, la pendule sonna une fois, et puis une autre fois, et une fois encore. Et Yvonne se redressa d'un bond. « Le voilà ! » cria-t-elle. « Il va venir. Il est trois heures. Allons-nous-en. Vous ne partirez pas. » « Mon fils ! Je veux le voir, le reprendre. » « Savez-vous seulement où il est ? » « Je veux partir. » « Vous ne partirez pas. Ce serait de la folie. » Il la saisit au poignet, elle voulut se dégager, et Vellemont dut apporter une certaine brusquerie pour vaincre sa résistance. À la fin, il réussit à la ramener vers le divan, puis à l'étendre, et tout de suite, sans prêter attention à ses plaintes, il reprit les bandes de toile et lui attacha les bras et les chevilles. « Oui, » disait-il, « ce serait de la folie. Qui vous aurait délivré ? » « Qui vous aurait ouvert cette porte ? » « Un complice ? » « Quel argument contre vous ? » « Et comme votre mari s'en servirait auprès de sa mère ? » « Et puis, à quoi bon ? » « Nous enfuir, c'est accepter le divorce. » « Et sait-on jamais le dénouement ? » « Il faut rester ici. » » « Elle sanglottait. » « J'ai peur ! J'ai peur ! » « Cet anneau me brûle ! » « Brisez-le ! » « Emportez-le ! » « Qu'on ne le retrouve pas ! » « Et si l'on ne le retrouve pas à votre doigt ? » « Qui l'aurait brisé ? » « Toujours un complice. » « Non. » « Il faut affronter la lutte, et vaillamment, puisque je réponds de tout. » « Croyez en moi. » « Je réponds de tout. » « Dussais-je m'attaquer à la comtesse d'Origny, et retarder ainsi l'entrevue ? » « Dussais-je venir moi-même avant midi ? » « C'est l'anneau nuptial que l'on arrachera de votre doigt, je vous le jure, » « Et votre fils vous sera rendu. » Dominée, soumise, Yvonne, par instinct, s'offrait elle-même aux entraves. Quand il se releva, elle était liée comme auparavant. Il inspecta la pièce pour s'assurer qu'aucune trace ne demeurait de son passage. Puis il s'inclina de nouveau sur la jeune femme, et murmura. « Pensez à votre fils, et, quoi qu'il arrive, ne craignez rien, je veille sur vous. » Elle l'entendit ouvrir et refermer la porte du boudoir, puis, quelques minutes après, la porte de la rue. À trois heures et demie, une automobile s'arrêtait. La porte en bas claqua de nouveau, et presque aussitôt, Yvonne aperçut son mari qui entrait rapidement, l'air furieux. Il courut vers elle, s'assura qu'elle était toujours attachée, et, s'emparant de sa main, examina la bague. Yvonne s'évanouit. Elle ne sut pas au juste, en se réveillant, combien de temps elle avait dormi. Mais la clarté du grand jour pénétrait dans le boudoir, et elle constata, au premier mouvement qu'elle fit, que les bandes étaient coupées. Alors elle tourna la tête, et vit auprès d'elle son mari, qui la regardait. « Mon fils ! Mon fils ! » gémit-elle. « Je veux mon fils ! » Et il répliqua d'une voix dont elle sentit la raillerie. « Notre fils est en lieu sûr, et pour l'instant, il ne s'agit pas de lui, mais de vous. Nous sommes l'un en face de l'autre, sans doute pour la dernière fois, et l'explication que nous allons avoir est très grave. Je dois vous avertir qu'elle aura lieu devant ma mère. Vous n'y voyez pas d'inconvénients. Yvonne s'efforça de cacher son trouble, et répondit. « Aucun. Je puis l'appeler. Oui, laissez-moi en attendant. Je serai prête quand elle viendra. Ma mère est ici. Votre mère est ici ? » s'écria Yvonne, éperdue, et se rappelant la promesse d'Horace Vellemont. « Et c'est maintenant ? C'est tout de suite que vous voulez ? » Oui. « Pourquoi ? Pourquoi pas ce soir ? Demain. Aujourd'hui et maintenant, déclara le comte. Il s'est produit au cours de la nuit un incident assez bizarre, et que je ne m'explique pas. On m'a fait venir chez ma mère, dans le but évident de m'éloigner d'ici. Cela me détermine à devancer le moment de l'explication. Vous ne désirez pas prendre quelque nourriture auparavant ? » « Non, non, non. » « Je vais donc chercher ma mère. » Il se dirigea vers la chambre d'Yvonne. Celle-ci jeta un coup d'œil sur la pendule. La pendule marquait « 10h35 ». « Ah ! » fit-elle avec un frisson d'épouvante. « 10h35. » Horace Vellemont ne la sauverait pas, et personne au monde, et rien au monde ne la sauverait, car il n'y avait point de miracle qui put faire que l'anneau d'or ne fut pas à son doigt. Le comte revint avec la comtesse d'Origny, et la pria de s'asseoir. C'était une femme sèche, anguleuse, qui avait toujours manifesté contre Yvonne des sentiments hostiles. Elle ne salua même pas sa belle-fille, montrant ainsi qu'elle était gagnée à l'accusation. « Je crois, dit-elle, qu'il est inutile de parler très longuement. En deux mots, mon fils prétend, je ne prétends pas ma mère. dit le comte. J'affirme. J'affirme sous serment que, il y a trois mois, durant les vacances, le tapissier, en reposant les tapis de ce boudoir et de la chambre, a trouvé, dans une rainure de parquet, l'anneau de mariage que j'avais donné à ma femme. Cet anneau, le voici. La date du 23 octobre est gravée à l'intérieur. « Alors, dit la comtesse, l'anneau que votre femme porte... Cet anneau a été commandé par elle, en échange du véritable. Sur mes indications, Bernard, mon domestique, après de longues recherches, a fini par découvrir aux environs de Paris, où il habite maintenant, le petit bijoutier à qui elle s'était adressée. Cet homme se souvient parfaitement, et il est prêt à en témoigner, que sa cliente ne lui a pas fait inscrire une date, mais un nom. Ce nom, il ne se le rappelle pas, mais peut-être l'ouvrier qui travaillait avec lui dans son magasin s'en souviendrait-il. Prévenu par lettre que j'avais besoin de ses services, cet homme a répondu hier qu'il était à ma disposition. Ce matin, dès neuf heures, Bernard allait le chercher. Tous deux attendent dans mon cabinet. Il se tourna vers sa femme. « Voulez-vous, de votre plein gré, me donner cet anneau ? » Elle articula. « Vous savez bien, depuis la nuit où vous avez essayé de le prendre à mon insu, qu'il est impossible de l'ôter de mon doigt. En ce cas, puis-je donner l'ordre que cet homme monte ? Il a les instruments nécessaires. » « Oui, » dit-elle d'une voix faible. Elle était résignée. En une sorte de vision, elle évoquait l'avenir, le scandale, le divorce prononcé contre elle, l'enfant confié par jugement au père, et elle acceptait cela en pensant qu'elle enlèverait son fils, qu'elle partirait avec lui au bout du monde, et qu'ils vivraient tous deux, seuls, heureux. Sa belle-mère lui dit. « Vous avez été bien légère, Yvonne. » Yvonne fut sur le point de se confesser à elle, et de lui demander sa protection. À quoi bon ? Comment admettre que la comtesse d'Aurigny put la croire innocente ? Elle ne répliqua point. Tout de suite, d'ailleurs, le comte rentrait, suivi de son domestique, et d'un homme qui portait une trousse sous le bras. Et le comte dit à cet homme. « Vous savez de quoi il s'agit ? » « Oui, » fit l'ouvrier, « une bague qui est devenue trop petite, et qu'il faut trancher. C'est facile, un coup de pince. Et vous examinerez ensuite, » dit le comte, « si l'inscription qui est à l'intérieur de cet anneau fut bien gravée par vous. » Yvonne observa la pendule. Il était onze heures moins dix. Il lui sembla entendre quelque part dans l'hôtel un bruit de voix qui disputait, et malgré elle, un sursaut d'espoir la secoua. Peut-être Vellemont avait-il réussi ? Mais, le bruit s'étant renouvelé, elle se rendit compte que des marchands ambulants passaient sous ses fenêtres et s'éloignaient. C'était fini. Horace Vellemont n'avait pas pu la secourir. Et elle comprit que pour retrouver son enfant, il lui faudrait agir par ses propres forces, car les promesses des autres sont vaines. Elle eut un mouvement de recul. Elle avait vu sur sa main la main sale de l'ouvrier, et ce contact odieux la révoltait. L'homme s'excusa avec embarras. Le comte dit à sa femme, « Il faut pourtant vous décider. » Alors elle tendit sa main fragile et tremblante, que l'ouvrier saisit de nouveau, qu'il retourna et appuya sur la table la paume découverte. Yvonne sentit le froid de l'acier. Elle souhaita mourir, d'un coup, et s'attachant aussitôt à cette idée de mort, elle pensa à des poisons qu'elle achèterait et qu'il endormirait presque à son insu. L'opération fut rapide. De biais, les petites tenailles d'acier repoussèrent la chair, se firent une place et mordirent la bague. Un effort brutal, la bague se brisa. Il n'y avait plus qu'à écarter les deux extrémités pour la sortir du doigt. C'est ce que fit l'ouvrier. Le comte s'exclama triomphant. « Enfin ! Nous allons savoir ! La preuve est là, et nous sommes tous témoins ! » Il agrippa l'anneau et regarda l'inscription. Un cri de stupeur lui échappa. L'anneau portait la date de son mariage avec Yvonne. Vingt-trois octobre Nous étions assis sur la terrasse de Monte-Carlo. Son histoire terminée, Lupin alluma une cigarette et lança paisiblement des bouffées vers le ciel bleu. Je lui dis. « Eh bien ! » « Eh bien, quoi ? » « Comment, quoi ? » « Mais la fin de l'aventure ! » « La fin de l'aventure ? » « Mais il n'y en a pas d'autre. » « Voyons, vous plaisantez ! » « Nullement ! » « Celle-là ne vous suffit pas ? » « La comtesse est sauvée. » « Le mari, n'ayant pas la moindre preuve contre elle, est contraint par sa mère à renoncer au divorce et à rendre l'enfant. » « Voilà tout. » « Depuis, il a quitté sa femme, et celle-ci vit heureuse avec son fils, un garçon de seize ans. » « Oui, oui ! » « Mais la façon dont la comtesse a été sauvée ! » Lupin éclata de rire. « Mon cher ami ! » Lupin daigne parfois m'appeler de la sorte. « Mon cher ami ! Vous avez peut-être une certaine adresse pour raconter mes exploits. Mais, Fichtre, il faut mettre les points sur les i. Je vous jure que la comtesse n'a pas eu besoin d'explication. » « Je n'ai aucun amour propre ! » lui répondit Jean Rian. « Mettez les points sur les i. » Il prit une pièce de cinq francs et referma la main sur elle. « Qu'y a-t-il dans cette main ? » « Une pièce de cinq francs. » Il ouvrit la main. La pièce de cinq francs n'y était pas. « Vous voyez comme c'est facile. Un ouvrier bijoutier coupe avec des tenailles une bague sur laquelle est gravé un nom, mais il en présente une autre, sur laquelle est gravée la date du 23 octobre. C'est un simple tour d'escamotage. Et j'ai celui-là dans le fond de mon sac, ainsi que beaucoup d'autres. Bigre, j'ai travaillé six mois avec Pickman. Mais alors ? « Allez-y donc ! » L'ouvrier bijoutier ! C'était Thoras Velmont. C'était ce brave Lupin. En quittant la comtesse, à trois heures du matin, j'ai profité des quelques minutes qui me restaient avant l'arrivée du mari pour inspecter son cabinet de travail. Sur la table, j'ai trouvé la lettre que l'ouvrier bijoutier avait écrite. Cette lettre me donnait l'adresse. Moyennant quelques louis, j'ai pris la place de l'ouvrier, et je suis venu avec un anneau d'or, coupé et gravé d'avance. « Passez, muscade ! » Le comte n'y a vu que du feu. « Parfait ! » m'écriai-je. Et j'ajoutai, un peu ironique à mon tour. « Mais ne croyez-vous pas que vous-même fûtes quelque peu dupé, en l'occurrence ? » « Ah ! et par qui ? » « Par la comtesse. » « En quoi donc ? » « Dame, ce nom inscrit comme un talisman, ce beau ténébreux qui l'aima et souffrit pour elle, tout cela me paraît fort invraisemblable, et je me demande si, tout lupin que vous soyez, vous n'êtes pas tombé au milieu d'un joli roman d'amour bien réel et pas trop innocent. » Lupin me regarda de travers. « Non, » dit-il. « Comment le savez-vous ? Si la comtesse altéra la vérité, en me disant qu'elle avait connu cet homme avant son mariage, et qu'il était mort, et si elle l'aima dans le secret de son cœur, j'ai du moins la preuve que cet amour fut idéal, et que lui ne le soupçonna pas. Et cette preuve ? Elle est inscrite au creux de la bague que j'ai brisée moi-même aux doigts de la comtesse, et que je porte. La voici. Vous pouvez lire le nom qu'elle avait fait graver. Il me donna la bague. Je lus. Horace Vellemont Il y eut, entre Lupin et moi, un instant de silence, et l'ayant observé, je notai sur son visage une certaine émotion, un peu de mélancolie. Je repris. Pourquoi vous êtes-vous résolu à me raconter cette histoire, à laquelle vous avez fait souvent allusion devant moi ? Pourquoi ? Il me montra d'un signe une femme très belle, encore, qui passait devant nous, au bras d'un jeune homme. Elle aperçut Lupin et le salva. C'est elle, c'est elle, avec son fils. Elle vous a donc reconnue ? Elle me reconnaît toujours, quel que soit mon déguisement. Mais, depuis le cambriolage du château de Tiberménil, la police a identifié les deux noms de Lupin et d'Horace Vellemont. Oui. Elle sait par conséquent qui vous êtes. Oui. Et elle vous salue ? M'écriai-je malgré moi. Il m'empoigna le bras et, violemment, croyez donc que je sois Lupin pour elle ? Croyez-vous que je sois à ses yeux un cambrioleur, un escroc, un gredin ? Mais je serai les derniers des misérables, j'aurais tué même, qu'elle me saluerait encore. Pourquoi ? Parce qu'elle vous a aimé ? Allons donc. Ce serait une raison de plus, au contraire, pour... Chapitre 3 Des confidences d'Arsène Lupin Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par François Les confidences d'Arsène Lupin Par Maurice Leblanc Chapitre 3 Le signe de l'ombre J'ai reçu votre télégramme, me dit en entrant chez moi un monsieur à moustache grise, vêtu d'une redingote marron et coiffé d'un chapeau à large bord. Et me voici. Qui a-t-il ? Si je n'avais pas attendu Arsène Lupin, je ne l'aurais certes pas reconnu sous cet aspect de vieux militaire en retraite. Qu'y a-t-il ? Répliquai-je. Oh ! pas grand-chose. Une coïncidence assez bizarre. Et comme il vous plaît de démêler les affaires mystérieuses, au moins autant que de les combiner. Et alors ? Vous êtes bien pressé. Excessivement. Si l'affaire en question ne vaut pas la peine que je me dérange. Par conséquent, droit au but. Droite au but ? Allons-y. Et commencez, je vous prie, par jeter un coup d'œil sur ce petit tableau que j'ai découvert, l'autre semaine, dans un magasin poudreux de la rive gauche, et que j'ai acheté pour son cadre Empire, à double palmette, car la peinture est abominable. Abominable, en effet, dit Lupin, au bout d'un instant. Mais le sujet lui-même ne manque pas de saveur. Ce coin de vieille cour avec sa rotonde à colonnade grecque, son cadran solaire, et son bassin, avec son puits délabré au toit Renaissance, avec ses marches et son banc de pierre, tout cela est pittoresque. Et authentique, ajoutais-je, la toile, bonne ou mauvaise, n'a jamais été enlevée de son cadre Empire. D'ailleurs, la date est là. Tenez, dans le bas, à gauche, ces chiffres rouges, 15, 4, 2, qui signifie évidemment 15 avril 1802. « En effet, en effet, mais vous parliez d'une coïncidence, et jusqu'ici je ne vois pas... » J'allais prendre dans un coin une longue vue, que j'établis sur son trépied, et que je braquais vers la fenêtre ouverte d'une petite chambre située en face de mon appartement, de l'autre côté de la rue. Et je priais Lupin de regarder. Il se pencha. Le soleil, oblique à cette heure, éclairait la chambre où l'on apercevait des meubles d'acajou très simples, un grand lit d'enfants habillé de rideaux en crétonne. « Ah ! » dit Lupin tout à coup, « le même tableau ! » « Exactement le même, » affirmai-je. « Et la date ? Vous voyez la date en rouge ? 15, 4, 2. » « Oui, je vois. Et qui demeure dans cette chambre ? » « Une dame, ou plutôt une ouvrière, puisqu'elle est obligée de travailler pour vivre, des travaux de couture qui la nourrissent à peine, elle et son enfant. » « Comment s'appelle-t-elle ? » Louise Dernemont D'après mes renseignements, elle est l'arrière-petite fille d'un fermier général qui fut guillotiné sous la terreur. « Le même jour qu'André Chénier, » acheva Lupin, « cet Ernemont, selon les mémoires du temps, passait pour très riche. » Il releva la tête et me demanda, « L'histoire est intéressante. Pourquoi avez-vous attendu pour me la raconter ? » « Parce que c'est aujourd'hui le 15 avril. » « Eh bien ? » « Eh bien depuis hier, je sais, un bavardage de concierge, que le 15 avril occupe une place importante dans la vie de Louise Dernemont. » Livrant passage à une petite fille de sept à huit ans qui vint se mettre à la fenêtre. Une dame apparut derrière elle, assez grande, encore jolie, l'air doux et mélancolique. Toutes deux étaient prêtes, habillées de vêtements simples, mais qui dénotaient chez la mère un souci d'élégance. « Vous voyez, » murmurai-je, « elles vont sortir. » De fait, après un moment, la mère prit l'enfant par la main et elles quittèrent la chambre. Lupin saisit son chapeau. « Venez-vous ? » Une curiosité trop vive me stimulait pour que je fisse la moindre objection. Je descendis avec Lupin. En arrivant dans la rue, nous aperçûmes ma voisine qui entrait chez un boulanger. Elle acheta deux petits pains qu'elle plaça dans un menu panier que portait sa fille et qui semblait déjà contenir des provisions. Puis elles se dirigèrent du côté des boulevards extérieurs qu'elles suivirent jusqu'à la place de l'Étoile. L'avenue Clébert les conduisit à l'entrée de Passy. Lupin marchait silencieusement, avec une préoccupation visible que je me réjouissais d'avoir provoquée. De temps à autre, une phrase me montrait le fil de ses réflexions, et je pouvais constater que l'énigme demeurait entière pour lui comme pour moi. Louise d'Ernemont, cependant, avait obliqué sur la gauche, par la rue Rénoir, vieille rue paisible, où Franklin et Balzac vécurent, et qui, bordées d'anciennes maisons et de jardins discrets, vous donnent une impression de province. Au pied du coteau qu'elle domine, la Seine coule, et des ruelles descendent vers le fleuve. C'est l'une de ces ruelles, étroites, tortueuses, désertes, que prit ma voisine. Il y avait d'abord à droite une maison, dont la façade donnait sur la rue Rénoir, puis un mur moisi, d'une hauteur peu commune, soutenue de contreforts, hérissés de tessons de bouteilles. Vers le milieu, une porte basse, en forme d'arcade, le trouet, devant laquelle Louise d'Ernemont s'arrêta, et qu'elle ouvrit à l'aide d'une clé qui nous parut énorme. La mère et la fille entrèrent. En tout cas, me dit Lupin, elle n'a rien à cacher, car elle ne s'est pas retournée une seule fois. Il avait à peine achevé cette phrase, qu'un bruit de pas retentit derrière nous. C'étaient deux vieux mendiants, un homme et une femme déguenillés, sales, crasseux, couverts de haillons. Ils passèrent sans prêter attention à notre présence. L'homme sortit de sa besace une clé, semblable à celle de ma voisine, et l'introduisit dans la serrure. La porte se referma sur eux. Et tout de suite, au bout de la ruelle, un bruit d'automobile qui s'arrête. Lupin m'entraîna cinquante mètres plus bas, dans un renfoncement qui suffisait à nous dissimuler. Et nous vîmes descendre, un petit chien sous le bras, une jeune femme très élégante, parée de bijoux, les yeux trop noirs, les lèvres trop rouges et les cheveux trop blonds. Devant la porte, même manœuvre, même clé. La demoiselle au petit chien disparut. — Ça commence à devenir amusant, ricana Lupin. Quels rapports ces gens-là peuvent-ils avoir les uns avec les autres ? Successivement, débouchèrent deux dames âgées, maigres, assez misérables d'aspect, et qui se ressemblaient comme deux sœurs, puis un valet de chambre, puis un caporal d'infanterie, puis un gros monsieur vêtu d'une jaquette malpropre et rapiécée, puis une famille d'ouvriers, tous les six pâles, maladifs, l'air de gens qui ne mangent pas à leur faim. Et chacun des nouveaux venus arrivait avec un panier ou un filet rempli de provisions. — C'est un pique-nique, m'écriai-je. — De plus en plus étonnant, articula Lupin, et je ne serai tranquille que quand je saurai ce qui se passe derrière ce mur. L'escalader, c'était impossible. En outre, nous vîmes qu'il aboutissait, au bas de la ruelle comme en haut, à deux maisons dont aucune fenêtre ne donnait sur l'enclos. Nous cherchions vainement un stratagème, quand tout à coup, la petite porte se rouvrit et livra passage à l'un des enfants de l'ouvrier. Le gamin monta en courant jusqu'à la rue Rénoir. Quelques minutes après, il rapportait deux bouteilles d'eau qu'il déposa pour sortir de sa poche la grosse clé. À ce moment, Lupin m'avait déjà quitté et longeait le mur d'un pas lent comme un promeneur qui flâne. Lorsque l'enfant, après avoir pénétré dans l'enclos, repoussa la porte, il fit un bond et planta la pointe de son couteau dans la gâche de la serrure. Le peine n'étant pas engagé, un effort suffit pour que le battant s'entrebailla. « Nous y sommes, » dit Lupin. Il passa la tête avec précaution, puis, à ma grande surprise, entra franchement. Mais ayant suivi son exemple, je pus constater que dix mètres en arrière du mur, un massif de lauriers élevait comme un rideau qui nous permettait d'avancer sans être vus. Lupin se posta au milieu du massif. Je m'approchai, et ainsi que lui, j'écartai les branches d'un arbuste. Le spectacle qui s'offrit alors à mes yeux était si imprévu que je ne pus retenir une exclamation, tandis que de son côté, Lupin jurait entre ses dents. « Creux bleu ! Celle-là est drôle ! » Nous avions devant nous, dans l'espace restreint qui s'étendait entre les deux maisons sans fenêtre, le même décor que représentait le vieux tableau acheté par moi chez un brocanteur. Le même décor. Au fond, contre un second mur, la même rotonde grecque offrait sa colonnade légère. Au centre, les mêmes bancs de pierre dominaient un cercle de quatre marches qui descendait vers un bassin aux dalles moisies. Sur la gauche, le même puits dressait son toit de fer ouvragé, et tout près, le même cadran solaire montrait la flèche de son style et sa table de marbre. Le même décor. Et ce qui ajoutait à l'étrangeté du spectacle, c'était le souvenir obsédant pour Lupin et pour moi de cette date du 15 avril, et c'était l'idée que précisément ce jour-là, nous étions le 15 avril, et que 16 à 18 personnes si différentes d'âge, de condition et de manière, avaient choisi le 15 avril pour se rassembler en ce coin perdu de Paris. Toutes, à la minute où nous les vîmes, assises par groupes isolés sur les bancs et les marches, elles mangeaient. Non loin de ma voisine et de sa fille, la famille d'ouvriers et le couple de mendiants fusionnaient, tandis que le valet de chambre, le monsieur à la jaquette malpropre, le caporal d'infanterie et les deux sœurs maigres réunissaient leurs tranches de jambon, leurs boîtes de sardines et leurs fromages de gruyère. Il était alors une heure et demie. Le mendiant sortit sa pipe, ainsi que le gros monsieur. Les hommes se mirent à fumer près de la rotonde, et les femmes les rejoignirent. D'ailleurs, tous ces gens avaient l'air de se connaître. Ils se trouvaient assez loin de nous, de sorte que nous n'entendions pas leurs paroles. Cependant, nous vîmes que la conversation devenait animée. La demoiselle au petit chien, surtout, très entourée maintenant, perrorait et faisait de grands gestes qui incitaient le petit chien à des aboiements furieux. Mais soudain, il y eut une exclamation et aussitôt des cris de colère, et tous, hommes et femmes, ils s'élancèrent en désordre vers le puits. Un des gamins de l'ouvrier en surgissait à ce moment, attaché par la ceinture au crochet de fer qui termine la corde, et les trois autres gamins le remontaient en tournant la manivelle. Plus agile, le caporal se jeta sur lui, et tout de suite le valet de chambre et le gros monsieur l'agrippèrent, tandis que les mendiants et les sœurs maigres se battaient avec le ménage ouvrier. En quelques secondes, il ne restait plus à l'enfant que sa chemise. Maître des vêtements, le valet de chambre se sauva, poursuivi par le caporal qui lui arracha la culotte, laquelle fut reprise au caporal par une des sœurs maigres. « Ils sont fous ! » murmurai-je, absolument ahuri. « Mais non, mais non ! » dit Lupin. « Comment ? Vous y comprenez donc quelque chose ? » A la fin, Louise d'Ernemont, qui s'était posée en conciliatrice, réussit à apaiser le tumulte. On s'assit de nouveau, mais il y eut une réaction chez tous ces gens exaspérés, et ils demeurèrent immobiles et taciturnes, comme harassés de fatigue. Et du temps s'écoula. Impatienté et commençant à souffrir de la faim, j'allais chercher jusqu'à la rue Ray-Noir quelques provisions que nous partageâmes tout en surveillant les acteurs de la comédie incompréhensible qui se jouait sous nos yeux. Chaque minute semblait les accabler d'une tristesse croissante, et ils prenaient des attitudes découragées, courbaient le dos de plus en plus et s'absorbaient dans leur méditation. « Vont-ils coucher là ? » prononçai-je avec ennui. Mais vers cinq heures, le gros monsieur à la jaquette malpropre tira sa montre. On l'imita, et tous, leur montre à la main, ils parurent attendre avec anxiété un événement qui devait avoir pour eux une importance considérable. L'événement ne se produisit pas, car au bout de quinze à vingt minutes, le gros monsieur eut un geste de désespoir, se leva et mit son chapeau. Alors, des lamentations retentirent. Les deux sœurs maigres et la femme de l'ouvrier se jetèrent à genoux et firent le signe de la croix. La demoiselle au petit chien et la mendiante s'embrassèrent en sanglotant et nous surpriment Louise d'Ernemont qui serrait sa fille contre elle d'un mouvement triste. « Allons-nous-en ! » dit Lupin. « Vous croyez que la séance est finie ? » « Oui, et nous n'avons que le temps de filer. » Nous partîmes sans encombre. En haut de la rue Raynoir, Lupin tourna sur sa gauche et, me laissant dehors, entra dans la première maison, celle qui dominait l'enclos. Après avoir conversé quelques instants avec le concierge, il me rejoignit et nous arrêtâmes une automobile. « Rue de Turin, 34 ! » dit-il au chauffeur. Au 34 de cette rue, le rez-de-chaussier était occupé par une étude de notaire et, presque aussitôt, nous fûmes introduits dans le cabinet de maître Valandier, homme d'un certain âge, affable et souriant. Lupin se présenta sous le nom du capitaine en retraite, Jagnot. Il voulait se faire bâtir une maison selon ses goûts et on lui avait parlé d'un terrain si auprès de la rue Raynoir. « Mais ce terrain n'est pas à vendre ! » s'écria maître Valandier. « Ah ! » on m'avait dit « nullement, nullement ! » Le notaire se leva et prit dans une armoire un objet qu'il nous montra. Je fus confondu. C'était le même tableau que j'avais acheté, le même tableau qui se trouvait chez Louise Dernemont. « Il s'agit du terrain que représente cette toile, le clos Dernemont, comme on l'appelle. » « Précisément. » « Eh bien ! » reprit le notaire. « Ce clos faisait partie d'un grand jardin que possédait le fermier général Dernemont, exécuté sous la terreur. Tout ce qui pouvait être vendu, les héritiers le vendirent peu à peu. Mais ce dernier morceau est resté et restera dans l'indivision. À moins que... » Le notaire se mit à rire. « À moins que... » interrogea Lupin. « Oh ! C'est toute une histoire, assez curieuse d'ailleurs, et dont je m'amuse quelquefois à parcourir le dossier volumineux. « Est-il indiscret ? » « Pas du tout, » déclara maître Valandier qui semblait ravi au contraire de placer son récit. Et sans se faire prier, il commença. Dès le début de la Révolution, Louis agrippa Dernemont sous prétexte de rejoindre sa femme qui vivait à Genève avec leur fille Pauline, ferma son hôtel du Faubourg Saint-Germain, congédia ses domestiques et vint s'installer ainsi que son fils Charles dans sa petite maison de Passy où personne ne le connaissait qu'une vieille servante dévouée. Il y resta caché durant trois ans et il pouvait espérer que sa retraite ne serait pas découverte lorsqu'un jour, après déjeuner, comme il faisait sa sieste, la vieille servante entra précipitamment dans sa chambre. Elle avait aperçu au bout de la rue une patrouille d'hommes armés qui semblaient se diriger vers la maison. Louis Dernemont s'apprêta vivement et à l'instant où les hommes frappaient, disparut par la porte qui donnait sur le jardin en criant à son fils d'une voix effacée « Retiens-les ! Cinq minutes seulement ! » Voulait-il s'enfuir ? Trouva-t-il garder les issues du jardin ? Sept ou huit minutes plus tard, il revenait, répondait très calmement aux questions et ne faisait aucune difficulté pour suivre les hommes. Son fils, Charles, bien qu'il n'eût que dix-huit ans, fut également emmené. « Cela se passait ? » demanda Lupin. « Cela se passait le vingt-six germinal en deux, c'est-à-dire le... » Maître Valandier s'interrompit, les yeux tournés vers le calendrier qui pendait au mur et il s'écria « Mais c'est justement aujourd'hui. Nous sommes le 15 avril, jour anniversaire de l'arrestation du fermier général. « Coïncidence bizarre, » dit Lupin. « Et cette arrestation eut sans doute, étant donné l'époque, des suites graves. » « Oh ! Fort grave ! » dit le notaire en riant. Trois mois après, au début de Termidor, le fermier général montait sur l'échafaud. On oublia son fils Charles en prison et leurs biens furent confisqués. « Des biens immenses, n'est-ce pas ? » fit Lupin. Et voilà ! Voilà précisément où les choses se compliquent. Ces biens qui, en effet, étaient immenses, demeurèrent introuvables. On constata que l'hôtel du Faubourg Saint-Germain avait été, avant la Révolution, vendu à un Anglais, ainsi que tous les châteaux et terres de province, ainsi que tous les bijoux, valeurs et collections du fermier général. La Convention, puis le Directoire, ordonnèrent des enquêtes minutieuses. Elles n'aboutirent à aucun résultat. « Il restait tout au moins, dit Lupin, la maison de Passy. » La maison de Passy fut achetée à vil prix par le délégué même de la commune qui avait arrêté Dernemont, le citoyen Broquet. Le citoyen Broquet s'y enferma, barricada les portes, fortifia les murs et lorsque Charles Dernemont, enfin libéré, se présenta, il le reçut à coup de fusil. Charles intenta des procès, les perdis, promis de grosses sommes. Le citoyen Broquet fut intraitable. Il avait acheté la maison, il la garda et il l'eut gardée jusqu'à sa mort s'il Charles n'avait obtenu l'appui de Bonaparte. Le 12 février 1803, le citoyen Broquet videa les lieux, mais la joie de Charles fut si grande et sans doute son cerveau avait été bouleversé si violemment par toutes ces épreuves que, en arrivant au seuil de la maison enfin reconquise, avant même d'ouvrir la porte, il se mit à danser et à chanter. Il était fou ! « Bigre ! » murmura Lupin. « Et que devint-il ? » Sa mère et sa sœur Pauline, laquelle avait fini par se marier à Genève avec un de ses cousins, étant mortes toutes deux, la vieille servante prit soin de lui et ils vécurent ensemble dans la maison de Passy. Des années se passèrent sans événement notable, mais soudain, en 1812, un coup de théâtre. À son lit de mort, devant deux témoins qu'elle appela, la vieille servante fit d'étranges révélations. Elle déclara que, au début de la Révolution, le fermier général avait transporté dans sa maison de Passy des sacs remplis d'or et d'argent, et que ces sacs avaient disparu quelques jours avant l'arrestation. D'après des confidences antérieures de Charles d'Ernemont, qui les tenait de son père, les trésors se trouvaient cachés dans le jardin, entre la rotonde, le cadran solaire et le puits. Comme preuve, elle montra trois tableaux, ou plutôt, car il n'était pas encadré, trois toiles que le fermier général avait peintes durant sa captivité et qu'il avait réussi à lui faire passer avec l'ordre de les remettre à sa femme, à son fils et à sa fille. Tentés par l'appât des richesses, Charles et la vieille bonne avaient gardé le silence. Puis étaient venus les procès, la conquête de la maison, la folie de Charles, les recherches personnelles et inutiles de la servante et les trésors étaient toujours là. « Et ils y sont encore ! » ricana Lupin. « Et ils y sont toujours ! » s'écria Maître Valandier. « À moins... » « À moins que le citoyen broqué, qui sans doute avait flairé quelque chose, ne les ait dénichés. « Hypothèse peu probable, car le citoyen broqué mourut dans la misère. » « Alors... » « Alors on chercha. » Les enfants de Pauline, la sœur, accoururent de Genève. On découvrit que Charles s'était marié clandestinement et qu'il avait des fils. Tous ses héritiers se mirent à la besogne. « Mais Charles... » Charles vivait dans la retraite la plus absolue. Il ne quittait pas sa chambre. « Jamais ? » « Si. » Et c'est là vraiment ce qu'il y a d'extraordinaire, de prodigieux dans l'aventure. Une fois lent, Charles d'Ernemont, mu par une sorte de volonté inconsciente, descendait, suivait exactement le chemin que son père avait suivi, traversait le jardin et s'asseyait tantôt sur les marches de la rotonde, dont vous voyez ici le dessin, tantôt sur la margelle de ce puits. À 5 heures 27 minutes, il se levait et rentrait. Et jusqu'à sa mort, survenue en 1820, il ne manqua pas une seule fois cet incompréhensible pèlerinage. Or, ce jour-là, c'était le 15 avril, jour de l'anniversaire de l'arrestation. Maître Vallandier ne souriait plus, troublé lui-même par la déconcertante histoire qu'il nous racontait. Après un instant de réflexion, Lupin demanda. Et depuis la mort de Charles, depuis cette époque, reprit le notaire avec une certaine solennité, depuis bientôt cent ans, les héritiers de Charles et de Pauline d'Ernemont continuent le pèlerinage du 15 avril. Les premières années, des fouilles minutieuses furent pratiquées. Pas un pouce du jardin que l'on ne scruta, pas une motte de terre que l'on ne retourna. Maintenant, c'est fini. À peine si l'on cherche, à peine si, de temps à autre, sans motif, on soulève une pierre ou l'on explore le puits. Non, ils s'assoient sur les marches de la rotonde comme le pauvre fou et comme lui attendent. Et voyez-vous, c'est la tristesse de leur destinée. Depuis cent ans, tous ceux qui se sont succédés, les fils après les pères, tous, ils ont perdu, comment dirais-je, le ressort de la vie. Ils n'ont plus de courage, plus d'initiative. Ils attendent. Ils attendent le 15 avril. Et lorsque le 15 avril est arrivé, ils attendent qu'un miracle se produise. Tous, la misère a fini par les vaincre. Mes prédécesseurs et moi, peu à peu, nous avons vendu, d'abord la maison, pour en construire une autre, de rapports plus fructueux, ensuite, des parcelles du jardin et d'autres parcelles. Mais ce coin-là, ils aimeraient mieux mourir que de l'aliéner. Là-dessus, tout le monde est d'accord, aussi bien Louise d'Ernemont, l'héritière directe de Pauline, que les mendiants, les ouvriers, le valet de chambre, la danseuse de cirque, etc., qui représentent ce malheureux Charles. Un nouveau silence et Lupin reprit. Votre opinion, maître Vallandier ? Mon opinion est qu'il n'y a rien. Quel crédit accordé au dire d'une vieille bonne, affaiblie par l'âge ! Quelle importance attachée au lubis d'un fou ! En outre, si le fermier général avait réalisé sa fortune, ne croyez-vous point que cette fortune se serait trouvée ? Dans un espace restreint comme celui-là, on cache un papier, un joyau, non pas des trésors. Cependant, les tableaux ? Oui, évidemment. Mais tout de même, est-ce une preuve suffisante ? Lupin se pencha sur celui que le notaire avait tiré de l'armoire, et après l'avoir examiné longuement, « Vous avez parlé de trois tableaux ? Oui, l'un, que voici, fut remis à mon prédécesseur par les héritiers de Charles, Louis d'Ernemont en possède un autre. Quant au troisième, on ne sait ce qu'il est devenu. » Lupin me regarda et continua. « Et chacun d'eux portait la même date ? » Oui, inscrite par Charles d'Ernemont, lorsqu'il les fit encadrer peu de temps avant sa mort. La même date, 15-4-2, c'est-à-dire le 15 avril en 2, selon le calendrier révolutionnaire, puisque l'arrestation eut lieu en avril 1794. « Ah ! Bien ! Parfait ! » dit Lupin. « Le chiffre 2 signifie... » Il demeura pensif durant quelques instants et reprit. « Encore une question, voulez-vous ? Personne ne s'est jamais offert pour résoudre ce problème ? » Maître Valandier le va les bras. « Que dites-vous là ? » s'écria-t-il. « Mais ce fut la plaie de l'étude. De 1820 à 1843, un de mes prédécesseurs, Maître Turbon, a été convoqué dix-huit fois à Passy par le groupe des héritiers auxquels des imposteurs, des tireurs de cartes, des illuminés, avaient promis de découvrir les trésors du fermier général. À la fin, une règle fut établie. toute personne étrangère qui voulait opérer des recherches devait au préalable déposer une certaine somme. « Quelle somme ? » « Cinq mille francs. » En cas de réussite, le tiers des trésors revient à l'individu. En cas d'insuccès, le dépôt reste acquis aux héritiers. Comme ça, je suis tranquille. « Voici les cinq mille francs. » Le notaire sursauta. « Hein ? Que dites-vous ? » « Je dis, » répéta Lupin en sortant cinq billets de sa poche et en les étalant sur la table avec le plus grand calme, « Je dis que voici le dépôt de cinq mille francs. Veuillez m'en donner reçu et convoquez tous les héritiers d'Ernemont pour le quinze avril de l'année prochaine à Passy. » Le notaire n'en revenait pas. Moi-même, quoique Lupin m'eût habitué à ses coups de théâtre, j'étais fort surpris. « C'est sérieux ? » articula Maître Vallandier. « Absolument sérieux. Pourtant, je ne vous ai pas caché mon opinion. Toutes ces histoires invraisemblables ne reposent sur aucune preuve. Je ne suis pas de votre avis, déclara Lupin. Le notaire le regarda comme on regarde un monsieur dont la raison n'est pas très saine. Puis, se décidant, il prit la plume et libella sur papier timbré un contrat qui mentionnait le dépôt du capitaine en retraite Jeanniot et lui garantissait un tiers des sommes par lui découvertes. Si vous changez d'avis, ajouta-t-il, je vous prie de m'en avertir huit jours d'avance. Je ne préviendrai la famille d'Ernemont qu'au dernier moment, afin de ne pas donner à ces pauvres gens un espoir trop long. Vous pouvez les prévenir dès aujourd'hui, Maître Vallandier. Ils passeront de la sorte une année meilleure. On se quitta. Aussitôt dans la rue, je m'écriai. « Vous savez donc quelque chose ? » « Moi ? » répondit Lupin. « Rien du tout. Et c'est là, précisément, ce qui m'amuse. Mais il y a cent ans que l'on cherche. Il s'agit moins de chercher que de réfléchir. Or, j'ai trois cent soixante-cinq jours pour réfléchir. C'est trop, et je risque d'oublier cette affaire, si intéressante qu'elle soit. Cher ami, vous aurez l'obligeance de me la rappeler, n'est-ce pas ? » Je la lui rappelai à diverses reprises pendant les mois qui suivirent, sans que d'ailleurs il parut y attacher beaucoup d'importance. Pourtant, il y eut toute une période durant laquelle je n'eus pas l'occasion de le voir. C'était l'époque, je le sus depuis, du voyage qu'il fit en Arménie et de la lutte effroyable qu'il entreprit contre le sultan rouge, lutte qui se termina par l'effondrement du despote. Je lui écrivais toutefois à l'adresse qu'il m'avait donnée, et je pus ainsi lui communiquer que certains renseignements obtenus de droite et de gauche sur ma voisine Louise Dernemont m'avaient révélé l'amour qu'elle avait eu quelques années auparavant pour un jeune homme très riche qui l'aimait encore, mais qui, contraint par sa famille, avait dû l'abandonner, ainsi que le désespoir de la jeune femme, la vie courageuse qu'elle menait avec sa fille. Lupin ne répondit à aucune de mes lettres. Les recevait-il ? La date approchait cependant, et je n'étais pas sans me demander si ces nombreuses entreprises ne l'empêcheraient pas de venir au rendez-vous fixé. De fait, le matin du 15 avril arriva, et j'avais fini de déjeuner que Lupin n'était pas encore là. À midi un quart, je m'en allais et me fis conduire à Passy. Tout de suite, dans la ruelle, j'avisais les quatre gamins de l'ouvrier qui stationnaient devant la porte. Averti par eux, maître Valandier accourut à ma rencontre. « Eh bien, le capitaine Jagnot, s'écria-t-il, il n'est pas ici. Non, et je vous prie de croire qu'on l'attend avec impatience. » Les groupes, en effet, se pressaient autour du notaire et tous ces visages que je reconnus n'avaient plus leur expression morne et découragée de l'année précédente. « Ils espèrent, me dit maître Valandier, et c'est ma faute. Que voulez-vous ? Votre ami m'a laissé un tel souvenir que j'ai parlé à ces braves gens avec une confiance que je n'éprouve pas. Mais, tout de même, c'est un drôle de type que ce capitaine Jagnot. » Il m'interrogea et je lui donnais sur le capitaine des indications quelque peu fantaisistes que les héritiers écoutaient en hochant la tête. Louise Dernemont murmura. « Et s'il ne vient pas ? » « Nous aurons toujours les cinq mille francs à nous partager, » dit le mendiant. « N'importe ! » La parole de Louise Dernemont avait jeté un froid. Les visages se renfroignèrent et je sentis comme une atmosphère d'angoisse qui pesait sur nous. À une heure et demie, les deux sœurs maigres s'assirent, prises de défaillance. Puis le gros monsieur à la jaquette malpropre eut une révolte subite contre le notaire. « Parfaitement, maître Vallandier, vous êtes responsable. Vous auriez dû amener le capitaine de gré ou de force, un farceur évidemment. » Il me regarda d'un œil mauvais et le valet de chambre, de son côté, maugréa les injures à mon adresse. Mais l'aîné des gamins surgit à la porte en criant « Voilà quelqu'un ! Une motocyclette ! » Le bruit d'un moteur grondait par-delà le mur. Au risque de se rompre les eaux, un homme à motocyclette dégringolait la ruelle. Brusquement, devant la porte, il bloqua ses freins et sauta de machine. Sous la couche de poussière qui le recouvrait comme d'une enveloppe, on pouvait voir que ses vêtements gros bleus, que son pantalon au pli bien formé n'étaient point ceux d'un touriste, pas plus que son chapeau de feutre noir ni que ses bottines vernis. « Mais ce n'est pas le capitaine Jagnot ! » clama le notaire qui hésitait à le reconnaître. « Si ! » affirma Lupin en nous tendant la main. « C'est le capitaine Jagnot. Seulement, j'ai fait couper ma moustache. Maître Valandier, voici le reçu que vous avez signé. » Il saisit un des gamins par le bras et lui dit « Couvre à la station de voiture et ramène une automobile jusqu'à la rue Rénoir. Galope ! J'ai un rendez-vous urgent à deux heures et quart. » Il y eut des gestes de protestation. Le capitaine Jagnot tira sa montre. « Et quoi ? Il n'est que deux heures moins douze. J'ai quinze bonnes minutes. Mais pour Dieu que je suis fatigué ! Et surtout comme j'ai faim ! » En hâte, le caporal lui tendit son pain de munition qu'il mordit à pleines dents et s'étant assis, il prononça. « Vous m'excuserez. Le rapide de Marseille a déraillé entre Dijon et La Roche. Il y a une quinzaine de morts et des blessés que j'ai dû secourir. Alors, dans le fourgon des bagages, j'ai trouvé cette motocyclette. Maître Valandier, vous aurez l'obligeance de la faire remettre acquis de droit. L'étiquette est encore attachée au guidon. Ah ! Te voici de retour, gamin. L'auto est là, au coin de la rue Rénoir, à merveille. » Il consulta sa montre. « Hé hé ! Pas de temps à perdre ! » Je le regardais avec une curiosité ardente. Mais quelle devait être l'émotion des héritiers d'Ernement ? Certes, ils n'avaient pas dans le capitaine Jagnot la foi que j'avais en lupin. Cependant, leurs figures étaient blêmes et crispées. Lentement, le capitaine Jagnot se dirigea vers la gauche et s'approcha du cadran solaire. Le piédestal en était formé par un bonhomme au torse puissant qui portait sur les épaules une table de marbre dont le temps avait tellement usé la surface qu'on distinguait à peine les lignes des heures gravées. Au-dessus, un amour, aux ailes déployées, tenait une longue flèche qui servait d'aiguille. Le capitaine resta penché environ une minute, les yeux attentifs. Puis il demanda « Un couteau, s'il vous plaît ? » Deux heures sonnèrent quelque part. À cet instant précis, sur le cadran illuminé de soleil, l'ombre de la flèche se profilait suivant une cassure du marbre qui coupait le disque à peu près par le milieu. Le capitaine saisit le couteau qu'on lui tendait. Il l'ouvrit. Et à l'aide de la pointe, très doucement, il commença à gratter le mélange de terre, de mousse et de lichen qui remplissaient l'étroite cassure. Tout de suite, à dix centimètres du bord, il s'arrêta comme si son couteau eut rencontré un obstacle, enfonça l'index et le pouce et retira un menu-objet qu'il frotta entre les paumes de ses mains et offrit ensuite au notaire. « Tenez, maître Valendier, voici toujours quelque chose. » C'était un diamant énorme, de la grosseur d'une noisette et taillée de façon admirable. Le capitaine se remit à la besogne. Presque aussitôt, nouvelle halte, un second diamant, superbe et limpide comme le premier apparut. Puis il en vint un troisième et un quatrième. Une minute après, tout en suivant d'un bord à l'autre la fissure et sans creuser certes à plus d'un centimètre et demi de profondeur, le capitaine avait retiré dix-huit diamants de la même grosseur. Durant cette minute, il n'y eut pas autour du cadran solaire un seul cri, pas un seul geste. Une sorte de stupeur anéantissait les héritiers. Puis le gros monsieur murmura « Crénon de Crénon ! » Et le caporal gémit « Ah ! Mon capitaine ! Mon capitaine ! » Les deux sœurs tombèrent évanouies. La demoiselle au petit chien se mit à genoux et pria tandis que le domestique titubant, l'air d'un homme ivre, se tenait la tête à deux mains et que Louise d'Ernemont pleurait. Lorsque le calme fut rétabli et qu'on voulut remercier le capitaine Jagnot, on s'aperçut qu'il était parti. Ce n'est qu'au bout de plusieurs années que l'occasion se présenta pour moi d'interroger Lupin au sujet de cette affaire. Il me répondit L'affaire des dix-huit diamants ? Mon Dieu ! Quand je songe que trois ou quatre générations de mes semblables en ont cherché la solution ! Et les dix-huit diamants étaient là sous un peu de poussière. Mais comment avez-vous deviné ? Je n'ai pas deviné. J'ai réfléchi. Ai-je eu même besoin de réfléchir ? Dès le début je fus frappé par ce fait que toute l'aventure était dominée par une question primordiale la question de temps. Lorsqu'il avait encore sa raison Charles Bernemont inscrivait une date sur les trois tableaux. Plus tard dans les ténèbres où il se débattait une petite lueur d'intelligence le conduisit chaque année au centre du vieux jardin et la même lueur l'en éloignait chaque année au même instant c'est-à-dire à cinq heures vingt-sept minutes. Qu'est-ce qui réglait de la sorte le mécanisme déréglé de ce cerveau ? Quelle force supérieure mettait en mouvement le pauvre fou ? Sans aucun doute la notion instinctive du temps que représentait sur les tableaux du fermier général le cadran solaire. C'était la révolution annuelle de la terre autour du soleil qui ramenait à date fixe Charles Dernemont dans le jardin de Passy et c'était la révolution diurne qui l'en chassait à heure fixe c'est-à-dire à l'heure probablement où le soleil caché par les obstacles différents de ceux d'aujourd'hui n'éclairait plus le jardin de Passy. Or tout cela le cadran solaire en était le symbole même et c'est pourquoi tout de suite je sus où il fallait chercher. Mais l'heure de la recherche comment l'avez-vous établi ? Tout simplement d'après les tableaux un homme vivant à cette époque comme Charles Dernemont eut inscrit 26 germinales en deux ou 15 avril 1794 mais non 15 avril en deux je suis stupéfait que personne n'y ait songé. Le chiffre deux signifiait donc deux heures ? Évidemment et voici ce qui dut se passer. Le fermier général commença par convertir sa fortune en bonnes espèces d'or et d'argent. Puis par surcroît de précaution avec cet or et cet argent il acheta dix-huit diamants merveilleux. Surpris par l'arrivée de la patrouille il s'enfuit dans le jardin où cachaient les diamants. Le hasard fit que ses yeux tombèrent sur le cadran. Il était deux heures. L'ombre de la flèche suivait alors la cassure du marbre. Il obéit à ce signe de l'ombre enfonça dans la poussière les dix-huit diamants et revint très calmement se livrer aux soldats. Mais l'ombre de la flèche se rencontre tous les jours à deux heures avec la cassure du marbre et non pas seulement le quinze avril. Vous oubliez, mon cher, qu'il s'agit d'un fou et que lui n'a retenu que cette date le quinze avril. Soit, mais vous, du moment que vous aviez déchiffré l'énigme, il vous était facile depuis un an de vous introduire dans l'enclos et de dérober les diamants ? Très facile, et je n'eusse certes pas hésité si j'avais eu affaire à d'autres gens. Mais vrai, ces malheureux m'ont fait pitié. Et puis, vous connaissez cet idiot de lupin. L'idée d'apparaître tout d'un coup en génie bienfaisant et dépasser son semblable lui ferait commettre toutes les bêtises. Bah ! m'écriai-je, la bêtise n'est pas si grande. Si beau diamant ! Voilà un contrat que les héritiers d'Ernemont ont dû remplir avec joie. Lupin me regarda et soudain, éclatant de rire. Vous ne savez donc pas ? Ah ! celle-là est bien bonne. La joie des héritiers d'Ernemont. Mais mon cher ami, le lendemain, ce brave capitaine Jagneau avait autant d'ennemis mortels. Le lendemain, les deux sœurs maigres et le gros monsieur organisaient la résistance. Le contrat ? Aucune valeur, puisque, et c'était facile à le prouver, il n'y avait point de capitaine Jagneau. Le capitaine Jagneau ? D'où sort cet aventurier ? Qu'il nous attaque et l'on verra. Louise d'Ernemont elle-même ? Non. Louise d'Ernemont protesta contre cette infamie. Mais que pouvait-elle ? D'ailleurs, devenue riche, elle retrouva son fiancé. Je n'entendis plus parler d'elle. Et alors ? Et alors, mon cher ami, prise au piège, légalement impuissant, j'ai dû transiger et accepter pour ma part un modeste diamant, le plus petit et le moins beau. Allez donc vous mettre en quatre pour rendre service à votre prochain. Et Lupin bougonna entre ses dents. Ah ! la reconnaissance ! Quelle fumée ! Chapitre 4 2 Les confidences d'Arsène Lupin Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par François Les confidences d'Arsène Lupin par Maurice Leblanc Chapitre 4 Le piège infernal Après la course, un flot de personnes qui s'écoulaient vers la sortie de la tribune ayant passé contre lui, Nicolas Dugrival porta vivement la main à la poche intérieure de son veston. Sa femme lui dit « Qu'est-ce que tu as ? » « Je suis toujours inquiet avec cet argent. J'ai peur d'un mauvais coup. » Elle murmura « Aussi, je ne te comprends pas. Est-ce qu'on garde sur soi une pareille somme ? Toute notre fortune ? Nous avons eu pourtant assez de mal à la gagner. « Bah ! » dit-il. « Est-ce qu'on sait qu'elle est là, dans ce portefeuille ? » « Mais si, mais si ! » bougonna-t-elle. « Tiens, le petit domestique que nous avons renvoyé la semaine dernière le savait parfaitement. N'est-ce pas, Gabriel ? » « Oui, ma tante ! » fit un jeune homme qui se tenait à ses côtés. Les époux du Grival et leur neveu Gabriel étaient très connus sur les hippodromes où les habitués les voyaient presque chaque jour. Du Grival, gros homme au teint rouge, l'aspect d'un bon vivant, sa femme, lourde également, le masque vulgaire, toujours vêtu d'une robe de soie prune dont l'usure était trop visible. Le neveu, tout jeune, mince, la figure pâle, les yeux noirs, les cheveux blonds et un peu bouclés. En général, le ménage restait assis pendant toute la réunion. C'était Gabriel qui jouait pour son oncle, surveillant les chevaux au paddock, recueillant des tuyaux de droite et de gauche parmi les groupes des jockeys et des lades, faisant la navette entre les tribunes et le parti mutuel. La chance ce jour-là leur fut favorable, car trois fois les voisins de Dugrival virent le jeune homme qui lui rapportait de l'argent. La cinquième course se terminait. Dugrival alluma un cigare. À ce moment, un monsieur sanglé dans une jaquette marron et dont le visage se terminait par une barbiche grisonnante, s'approcha de lui et demanda d'un ton de confidence. Ce n'est pas à vous, monsieur, qu'on aurait volé ceci, il exhibait en même temps une montre en or munie de sa chaîne. Dugrival sursauta. « Mais oui, mais oui, c'est à moi. Tenez, mes initiales sont gravées. N.D. Nicolas Dugrival. » Et aussitôt, il plaqua la main sur la poche de son veston avec un geste d'effroi. Le portefeuille s'y trouvait encore. « Ah ! » fit-il bouleversé. « J'ai eu de la chance. Mais tout de même, comment a-t-on pu... connaît-on le coquin ? Oui, nous le tenons. Il est au poste. Veuillez avoir l'obligence de me suivre. Nous allons éclaircir cette affaire. À qui ai-je l'honneur ? M. Delangle, inspecteur de la sûreté. J'ai déjà prévenu M. Marquenne, l'officier de paix. Nicolas Dugrival sortit avec l'inspecteur et tous deux, contournant les tribunes, se dirigeaient vers le commissariat. Ils en étaient à une cinquantaine de pas quand l'inspecteur fut abordé par quelqu'un qui lui dit en hâte. « Le type à la montre a bavardé. Nous sommes sur la piste de toute une bande. M. Marquenne vous prit d'aller l'attendre au Paris Mutuel et de surveiller les alentours de la quatrième baraque. » Il y avait foule devant le Paris Mutuel et l'inspecteur de l'angle m'augréa. « Cet idiot, ce rendez-vous. Et puis, qui dois-je surveiller ? M. Marquenne n'en fait jamais d'autre. » Il écarta des gens qui le pressaient de trop près. « Fichtre, il faut jouer des coups et tenir son porte-monnaie. C'est comme cela que vous avez été pincé, M. Dugrival. » « Je ne m'explique pas. » « Oh ! Si vous saviez comment ces messieurs opèrent. On n'y voit que du feu. L'un vous marche sur le pied, l'autre vous éborgne avec sa canne et le troisième vous subtilise votre portefeuille. En trois gestes, c'est fini. Moi qui vous parle, j'y ai été pris. » Il s'interrompit et d'un air furieux. « Mais, sacré nom, nous n'allons pas moisir ici. Quel cohue ! Ce n'est pas supportable. Ah ! M. Marquen, là-bas qui nous fait signe. Un moment, je vous prie. Et surtout, ne bougez pas. » À coups d'épaule, il se fraya un passage dans la foule. Nicolas Dugrival le suivit un instant des yeux. L'ayant perdu de vue, il se tint un peu à l'écart pour n'être point bousculé. Quelques minutes s'écoulèrent. La sixième course allait commencer lorsque Dugrival aperçut sa femme et son neveu qui le cherchaient. Il leur expliqua que l'inspecteur Delangle se concertait avec l'officier de paix. « Tu as toujours ton argent ? » lui demanda sa femme. « Parbleu ! » répondit-il. « Je te jure que l'inspecteur et moi, nous ne nous laissions pas serrer de trop près. » Il tâta son veston, étouffa un cri, enfonça la main dans sa poche et se mit à bredouiller des syllabes confuses tandis que madame Dugrival épouvantée bégayait. « Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? » « Voler ! » gémit-il. « Le portefeuille ! Les cinquante billets ! » « Pas vrai ! » s'exclama-t-elle. « Pas vrai ! » « Si ! L'inspecteur ! Un escroc ! C'est lui ! » Elle poussa de véritables hurlements. « Ô voleurs ! On a volé mon mari ! Cinquante mille francs ! Nous sommes perdus ! Ô voleurs ! » Très vite, ils furent entourés d'agents et conduits au commissariat. Dugrival se laissait faire absolument ahuri. Sa femme continuait à vociférer, accumulant des explications, poursuivant d'invective le faux inspecteur. « Qu'on le cherche, qu'on le trouve ! » « Une jaquette marron, la barbe en pointe ! » « Ah ! Le misérable ! Ce qu'il nous a roulé ! » « Cinquante mille francs ! » « Mais, mais, qu'est-ce que tu fais, Dugrival ? » D'un bond, elle se jeta sur son mari. Trop tard. Il avait appliqué contre sa tempe le canon d'un revolver, une détonation retentit. Dugrival tomba. Il était mort. On n'a pas oublié le bruit que firent les journaux à propos de cette affaire et comment ils saisirent l'occasion pour accuser une fois de plus la police d'incurie et de maladresse. Était-il admissible qu'un pickpocket pût ainsi, en plein jour et dans un endroit public, jouer le rôle d'inspecteur et dévaliser impunément un honnête homme ? La femme de Nicolas Dugrival entretenait les polémiques par ses lamentations et les interviews qu'elle accordait. Un reporter avait réussi à la photographier devant le cadavre de son mari tandis qu'elle étendait la main et qu'elle jurait de venger le mort. Debout, près d'elle, son neveu Gabriel montrait un visage haineux. Lui aussi, en quelques mots prononcés à voix basse et d'un ton de décision farouche, avait fait le serment de poursuivre et d'atteindre le meurtrier. On dépeignait le modeste intérieur qu'ils occupaient au batignol et, comme ils étaient dénumés de toutes ressources, un journal de sport ouvrit une souscription en leur faveur. Quant au mystérieux de l'angle, il demeurait introuvable. Deux individus furent arrêtés, que l'on dut relâcher aussitôt. On se lança sur plusieurs pistes, immédiatement abandonnées. On mit en avant plusieurs noms et, finalement, on accusa Arsène Lupin qui provoqua la fameuse dépêche du célèbre cambrioleur, dépêche envoyée de New York six jours après l'incident. Proteste avec indignation contre calomnie inventée par une police aux abois. Envoie mes condoléances aux malheureuses victimes et donne à mon banquier ordre nécessaire pour que cinquante mille francs leur soient remis. Lupin. De fait, le lendemain même du jour où ce télégramme était publié, un inconnu sonnait à la porte de Madame Dugrival et déposait une enveloppe entre ses mains. L'enveloppe contenait cinquante billets de mille francs. Ce coup de théâtre n'était point fait pour apaiser les commentaires. Mais un autre événement se produisit qui suscita de nouveau une émotion considérable. Deux jours plus tard, les personnes qui habitaient la même maison que Madame Dugrival et que Gabriel furent réveillées vers quatre heures du matin par des cris affreux. On se précipita. Le concierge réussit à ouvrir la porte. À la lueur d'une bougie dont un voisin s'était muni, il trouva dans sa chambre Gabriel étendu des liens aux poignets et aux chevilles un baillon sur la bouche et dans la chambre voisine Madame Dugrival qui perdait tout son sang par une large blessure à la poitrine. Elle murmura « L'argent ! On m'a volé ! Tous les billets ! » et elle s'évanouit. « Que s'était-il passé ? » Gabriel raconta et dès qu'elle fut capable de parler, Madame Dugrival compléta le récit de son neveu qu'il avait été réveillé par l'agression de deux hommes dont l'un le baillonnait tandis que l'autre l'enveloppait de liens. Dans l'obscurité, il n'avait pu voir ces hommes mais il avait entendu le bruit de la lutte que sa tante soutenait contre eux. « Lutte effroyable ! » déclara Madame Dugrival. Connaissant évidemment les lieux, guidés par on ne sait quelle intuition, les bandits s'étaient dirigés aussitôt vers le petit meuble qui renfermait l'argent et malgré la résistance qu'elle avait opposée, malgré ses cris, faisaient main basse sur l'alias de billets. En partant, l'un d'eux, qu'elle mordait au bras, l'avait frappé d'un coup de couteau puis il s'était enfui. « Par où ? » lui demanda-t-on. « Par la porte de ma chambre et ensuite, je suppose, par celle du vestibule. » « Impossible ! Le concierge les aurait surpris. » Car tout le mystère résidait en ceci. Comment les bandits avaient-ils pénétré dans la maison et comment avaient-ils pu en sortir ? Aucune issue ne s'offrait à eux. Était-ce un des locataires ? Une enquête minutieuse prouva l'absurdité d'une telle supposition. Alors ? L'inspecteur principal Ganimard, qui fut chargé plus spécialement de cette affaire, avoua qu'il n'en connaissait pas de plus déconcertante. « C'est fort comme du lupin, » disait-il. « Et cependant, ce n'est pas du lupin. » « Non, il y a autre chose là-dessous, quelque chose d'équivoque, de louche. D'ailleurs, si c'était du lupin, pourquoi aurait-il repris les cinquante mille francs qu'il avait envoyés ? » C'est une autre question qui m'embarrasse. Quel rapport y a-t-il entre ce second vol et le premier, celui du champ de course ? Tout cela est incompréhensible. Et j'ai l'impression, ce qui m'arrive rarement, qu'il est inutile de chercher. Pour ma part, j'y renonce. Le juge d'instruction s'acharna. Les reporters unirent leurs efforts à ceux de la justice. Un célèbre détective anglais passa le détroit. Un riche américain, auquel les histoires policières tournaient la tête, offrit une prime importante à quiconque apporterait un premier élément de vérité. Six semaines après, on n'en savait pas davantage. Le public se rangeait à l'opinion de Ganimard et le juge d'instruction lui-même était là de se débattre dans les ténèbres que le temps ne pouvait qu'épaissir. Et la vie continua chez la veuve du Grival. Soignée par son neveu, elle ne tarda pas à se remettre de sa blessure. Le matin, Gabriel l'installait dans un fauteuil de la salle à manger près de la fenêtre, faisait le ménage et se rendait ensuite aux provisions. Il préparait le déjeuner sans même accepter l'aide de la concierge. Excédé par les enquêtes de la police et surtout par les demandes d'interview, la tante et le neveu ne recevaient personne. La concierge elle-même, dont les bavardages inquiétaient et fatiguaient madame du Grival, ne fut plus admise. Elle se rejetait sur Gabriel, l'apostrophant chaque fois qu'il passait devant la loge. « Faites attention, monsieur Gabriel, on vous espionne tous les deux. Il y a des gens qui vous guettent. Tenez, encore hier soir, mon mari a surpris un type qui lorgnait vos fenêtres. « Bah ! » répondit Gabriel, « c'est la police qui nous garde. Tant mieux ! » Or, un après-midi, vers quatre heures, il y eut au bout de la rue une violente altercation entre deux marchands des quatre saisons. La concierge aussitôt s'éloigna de sa loge pour écouter les invectives que se lançaient les adversaires. Elle n'avait pas le dos tourné qu'un homme jeune, de taille moyenne, habillé de vêtements gris d'une coupe irréprochable, se glissa dans la maison et monta vivement l'escalier. Au troisième étage, il sonna. Son appel, demeurant sans réponse, il sonna de nouveau. À la troisième fois, la porte s'ouvrit. « Madame Dugrival ? » demanda-t-il en retirant son chapeau. « Madame Dugrival est encore souffrante et ne peut recevoir personne, » riposta Gabriel qui se tenait dans l'antichambre. « Il est de toute nécessité que je lui parle. Je suis son neveu. Je pourrais peut-être lui communiquer... » « Soit ! » dit l'individu. « Veuillez dire à Madame Dugrival que, le hasard m'ayant fourni des renseignements précieux sur le vol dont elle a été victime, je désire examiner l'appartement et me rendre compte par moi-même de certains détails. Je suis très accoutumé à ces sortes d'enquêtes et mon intervention lui sera sûrement profitable. » Gabriel l'examina un moment, réfléchit et prononça. « En ce cas, je suppose que ma tante consentira. Prenez la peine d'entrer. » Après avoir ouvert la porte de la salle à manger, il s'effaça, livrant passage à l'inconnu. Celui-ci marcha jusqu'au seuil, mais à l'instant même où il le franchissait, Gabriel leva le bras et d'un geste brusque le frappa d'un coup de poignard au-dessus de l'épaule droite. Un éclat de rire jaillit dans la salle. « Touchez ! » cria Madame Dugrival en s'élançant de son fauteuil. « Bravo, Gabriel ! Mais dis donc, tu ne l'as pas tué, le bandit ! » « Je ne crois pas ma tante. La lame est fine et j'ai retenu mon coup. » L'homme chancelait, les mains en avant, le visage d'une pâleur mortelle. « Imbécile ! » ricana la veuve. « Tu es tombé dans le piège. Pas malheureux ! » « Il y a assez longtemps qu'on t'attendait ici. Allons, mon bonhomme, dégringole ! » « Ça t'embête, hein ? » « Faut bien, cependant. » « Parfait ! » « Un genou à terre d'abord, devant la patronne, et puis l'autre genou. Ce qu'on est bien éduqué ! » « Patatras ! » « Voilà qu'on s'écroule ! » « Ah ! » « Jésus-Dieu ! » « Si mon pauvre Dugrival pouvait le voir ainsi ! » « Et maintenant, Gabriel a la besogne ! » Elle gagna sa chambre et ouvrit le bâton d'une armoire à glace où des robes étaient pendues. Les ayant écartées, elle poussa un autre bâton qui formait le fond de l'armoire et qui dégagea l'entrée d'une pièce située dans la maison voisine. « Aide-moi à le porter, Gabriel, et tu le soigneras de ton mieux, hein ? Pour l'instant, il vaut son pesant d'or, l'artiste. » Un matin, le blessé reprit un peu conscience. Il souleva les paupières et regarda autour de lui. Il était couché dans une pièce plus grande que celle où il avait été frappé, une pièce garnie de quelques meubles et munie de rideaux épais qui voilaient les fenêtres du haut en bas. Cependant, il y avait assez de lumière qu'il put voir près de lui, assis sur une chaise et l'observant, le jeune Gabriel Dugrival. « Ah ! C'est toi, le gosse ! » murmura-t-il. « Tous mes compliments, mon petit ! Tu as le poignard sûr et délicat ! » Et il se rendormit. Ce jour-là, et les jours qui suivirent, il se réveilla plusieurs fois, et chaque fois, il apercevait la figure pâle de l'adolescent, ses lèvres minces, ses yeux noirs d'une expression si dure. « Tu me fais peur ! » disait-il. « Si tu as juré de m'exécuter, ne te gêne pas ! » « Mais rigole ! » « L'idée de la mort m'a toujours semblé la chose du monde la plus cocasse. Tandis qu'avec toi, mon vieux, ça devient macabre. Bonsoir ! J'aime mieux faire dodo ! » Pourtant, Gabriel, obéissant aux ordres de madame Dugrival, lui prodiguait des soins attentifs. Le malade n'avait presque plus de fièvre et commençait à s'alimenter de lait et de bouillon. Il reprenait quelques forces et plaisantait. « À quand la première sortie du convalescent ? La petite voiture est prête ? Mais rigole donc, animal ! Tu as l'air d'un saule pleureur qui va commettre un crime. Allons ! Une risette à papa ! » Un jour, en s'éveillant, il eut une impression de gêne fort désagréable. Après quelques efforts, il s'aperçut que pendant son sommeil, on lui avait attaché les jambes, le buste et les bras au fer du lit et cela par de fines cordelettes d'acier qui lui entraient dans la chair au moindre mouvement. « Ah ! » dit-il à son gardien, « cette fois, c'est le grand jeu. Le poulet va être saigné. Est-ce toi qui m'opères, l'ange Gabriel ? » « En ce cas, mon vieux, que ton rasoir soit bien propre. Service antiseptique, s'il vous plaît ! » Mais il fut interrompu par le bruit d'une serrure qui grince. La porte en face de lui s'ouvrit et Mme Dugrival apparut. Lentement, elle s'approcha, prit une chaise et sortit de sa poche un revolver qu'elle arma et qu'elle déposa sur la table de nuit. « Bon ! » murmura le capif. « On se croirait à l'ambigu. Quatrième acte, le jugement du traître. Et c'est le beau sexe qui exécute. La main des grâces ! Quel honneur ! Mme Dugrival, je compte sur vous pour ne pas me défigurer. » « Tais-toi, Lupin ! » « Ah ! Vous savez ! Bigre ! On a du flair ! » « Tais-toi, Lupin ! » Il y avait dans le son de sa voix quelque chose de solennel qui impressionna le captif et le contraignit au silence. Il observa l'un après l'autre ses deux geôliers. Les traits bouffis, le teint rouge de Mme Dugrival contrastaient avec le visage délicat de son neveu, mais tous deux avaient le même air de résolution implacable. La veuve se pencha et lui dit « Es-tu prête à répondre à mes questions ? Pourquoi pas ? Alors, écoute-moi bien. Je suis toute oreille. Comment as-tu su que Dugrival portait tout son argent dans sa poche ? Un bavardage de domestiques. Un petit domestique qui a servi chez moi, n'est-ce pas ? Oui. Et c'est toi qui as d'abord volé la montre de Dugrival pour la lui rendre ensuite et lui inspirer confiance ? Oui. Elle réprima un mouvement de rage. Imbécile ! Mais oui, imbécile ! Comment tu dépouilles mon homme, tu l'accules à se tuer, et au lieu de ficher le camp à l'autre bout du monde et de te cacher, tu continues à faire le lupin en plein Paris ? Tu ne te rappelais donc plus que j'avais juré sur la tête même du mort de retrouver l'assassin ? C'est cela qui m'épate, dit Lupin. Pourquoi m'avoir soupçonné ? Pourquoi ? Mais c'est toi-même qui t'es vendu. Moi ? Évidemment, les cinquante mille francs. Eh bien, quoi, un cadeau ? Oui, un cadeau, que tu donnes l'ordre par télégramme de m'envoyer pour faire croire que tu étais en Amérique le jour des courses. Un cadeau, la bonne blague, c'est-à-dire, n'est-ce pas, que ça te tracassait ? L'idée de ce pauvre type que tu avais assassiné. Alors, tu as restitué l'argent à la veuve ouvertement, bien entendu, parce qu'il y a la galerie et qu'il faut toujours que tu fasses du batage comme un cabotin que tu es. Ah, merveille ! Seulement, mon bonhomme, dans ce cas, il ne fallait pas qu'on me remette les billets même volés à Dugrival. Oui, triple idiot, ceux-là même et pas d'autres. Nous avions les numéros, Dugrival et moi, et tu es assez stupide, pour m'adresser le paquet. Comprends-tu ta bêtise, maintenant ? Lupin se mit à rire. La gaffe est gentille. Je n'en suis pas responsable. J'avais donné d'autres ordres, mais, tout de même, je ne peux m'en prendre qu'à moi. Hein ? Tu l'avoues ? C'était signé ton vol et c'était signé ta perte aussi. Il n'y avait plus qu'à te trouver. À te trouver ? Non, mieux que cela. On ne trouve pas Lupin, on le fait venir. Ça, c'est une idée de maître. Elle est de mon gosse de neveu, qui t'exècre autant que moi, si possible, et qui te connaît à fond par tous les livres qui ont été écrits sur toi. Il connaît ta curiosité, ton besoin d'intrigue, ta manie de chercher dans les ténèbres et de débrouiller ce que les autres n'ont pas réussi à débrouiller. Il connaît aussi cette espèce de fausse bonté qui est la tienne, la sensiblerie bébête qui te fait verser des larmes de crocodile sur tes victimes. Et il a organisé la comédie, il a inventé l'histoire des deux cambrioleurs, le second vol des cinquante mille francs. Ah ! Je te jure, Dieu, que le coup de couteau que je me suis fichu de mes propres mains ne m'a pas fait mal. Et je te jure, Dieu, que nous avons passé de jolis moments à t'attendre, le petit et moi, à lorgner tes complices qui rôdaient sous nos fenêtres et qui étudiaient la place. Et pas d'erreur, tu devais venir. Puisque tu avais rendu les cinquante mille francs à la veuve du Grival, il n'était pas possible que tu admettes que la veuve du Grival soit dépouillée de ses cinquante mille francs. Tu devais venir par gloriole, par vanité, et tu es venue. La veuve eut un rire strident. — Hein ? Est-ce bien joué, cela ? Le lupin des lupins, le maître des maîtres, l'inaccessible et l'invisible. Le voilà pris au piège par une femme et par un gamin. Le voilà en chair et en os. Le voilà pieds et poings liés, pas plus dangereux qu'une moviette. Le voilà ! Le voilà ! Elle tremblait de joie et elle se mit à marcher à travers la chambre avec des allures de bête fauve qui ne lâchent pas de l'œil sa victime. Et jamais lupin n'avait senti dans un être plus de haine et de sauvagerie. — Assez bavardée ! dit-elle. Se contenant soudain, elle retourna près de lui et sur un ton tout différent, la voix sourde, elle scanda. Depuis douze jours, lupin, et grâce aux papiers qui se trouvaient dans ta poche, j'ai mis le temps à profit. Je connais toutes tes affaires, toutes tes combinaisons, tous tes faux noms, toute l'organisation de ta bande, tous les logements que tu possèdes dans Paris et ailleurs. J'ai même visité l'un d'eux, le plus secret, celui où tu caches tes papiers, tes registres et l'histoire détaillée de tes opérations financières. Le résultat de mes recherches « Pas mauvais. Voici quatre chèques détachés de quatre carnets et qui correspondent à quatre comptes que tu as dans des banques sous quatre noms différents. Sur chacun d'eux, j'ai inscrit la somme de dix mille francs. Davantage eût été périlleux. Maintenant, signe. » « Bigre ! » dit lupin avec ironie. « C'est tout bonnement du chantage. » Honnête madame Grival. « Cela te suffoque, hein ? » « Cela me suffoque. Et tu trouves l'adversaire à ta hauteur ? » « L'adversaire me dépasse. » « Alors le piège, qualifions-le d'infernal, le piège infernal où je suis tombé ne fut pas tendu seulement par une veuve altérée de vengeance, mais aussi par une excellente industrielle désireuse d'augmenter ses capitaux. « Justement. Mes félicitations. Et j'y pense. Est-ce que par hasard monsieur du Grival ? » « Tu l'as dit, lupin. Après tout, pourquoi te le cacher ? Ça soulagera ta conscience. » « Oui, lupin. Du Grival travaillait dans la même partie que toi. Oh ! pas en grand ! Nous étions des modestes. Une pièce d'or de ci, de là, un porte-monnaie que Gabriel, dressé par nous, chipait aux courses de droite et de gauche. Et de la sorte, on avait fait sa petite fortune, de quoi planter des choux. « J'aime mieux cela, dit lupin. « Tant mieux. Si je t'en parle, moi, c'est pour que tu saches bien que je ne suis pas une débutante et que tu n'as rien à espérer. Un secours ? Non. L'appartement où nous sommes communique avec ma chambre. Il y a une sortie particulière et personne ne s'en doute. C'était l'appartement spécial de Dugrival. Il y recevait ses amis. Il y avait ses instruments de travail, ses déguisements, son téléphone même, comme tu peux voir. Donc, rien à espérer. Tes complices ont renoncé à te chercher par là. Je les ai lancés sur une autre piste. Tu es bien fichu. Commences-tu à comprendre la situation ? Oui. Alors, signe. Et quand j'aurai signé, je serai libre ? Il faut que je touche d'abord. Et après ? Après, sur mon âme, sur mon salut éternel, tu seras libre. Je manque de confiance. C'est vrai. Donne. Elle détacha la main droite de Lupin et lui présenta une plume en disant. N'oublie pas que les quatre chèques portent quatre noms différents et que chaque fois l'écriture change. ne crains rien. Il signa. Gabriel, ajouta la veuve, il est dix heures. Si à midi je ne suis pas là, c'est que ce misérable m'aura joué un tour de sa façon. Alors, casse-lui la tête. Je te laisse le revolver avec lequel ton oncle s'est tué. Sur six balles, il en reste cinq. Ça suffit. Elle partit en chantonnant. Il y eut un assez long silence et Lupin marmotta. Je ne donnerai pas deux sous de ma peau. Il ferma les yeux un instant puis brusquement dit à Gabriel « Combien ? » Et comme l'autre ne semblait pas entendre, il s'irrita. « Hé ! Oui, combien ? Réponds quoi ! Nous avons tous le même métier, tous deux. Je vole, tu voles, nous volons. Alors, on est fait pour s'accorder, hein ? Ça va ? Nous décampons ? Je t'offre une place dans ma bande, une place de luxe. Combien veux-tu pour toi ? Dix mille ? Vingt mille ? Fixe ton prix et n'y regarde pas. Le coffre est plein. » Il eut un frisson de colère en voyant le visage impassible de son gardien. « Ah ! Il ne répondra même pas. Voyons quoi ! Tu l'aimais tant que ça le Dugrival ? Écoute, si tu veux me délivrer, allons, réponds ! Mais il s'interrompit. Les yeux du jeune homme avaient cette expression cruelle qu'il connaissait si bien. Pouvait-il espérer le fléchir ? « Crénon de Crénon ! » grinça-t-il. « Je ne vais pourtant pas crever ici, comme un chien ! Ah ! Si je pouvais ! » Se raidissant, il fit pour rompre ses liens un effort qui lui arracha un cri de douleur, et il retomba sur son lit, exténué. « Allons ! » murmura-t-il au bout d'un instant. « La veuve l'a dit. Je suis fichu. » « Rien à faire. » « Des profundis, Lupin ! » Un quart d'heure s'écoula, une demi-heure. Gabriel, s'étant approché de Lupin, vit qu'il tenait les yeux fermés et que sa respiration était égale, comme celle d'un homme qui dort. Mais Lupin lui dit. « Crois pas que je dorme, le gosse. Non, on ne dort pas à cette minute-là. Seulement, je me fais une raison. Faut bien, n'est-ce pas ? Et puis, je pense à ce qui va suivre. Parfaitement, j'ai ma petite théorie là-dessus. Tel que tu me vois, je suis partisan de la méthan-psychose et de la migration des âmes. Mais ce serait un peu long à t'expliquer. Dis donc, petit, avant de se séparer, si on se donnait la main ? » « Non ? Alors, adieu. Bonne santé et longue vie, Gabriel. » Il baissa les paupières, se tut et ne bougea plus jusqu'à l'arrivée de madame Dugrival. La veuve entra vivement un peu avant midi. Elle semblait très surexcitée. « J'ai l'argent, dit-elle à son neveu. File, je te rejoins dans l'auto qui est en bas. Mais pas besoin de toi pour en finir avec lui. Je m'en charge à moi toute seule. Pourtant, si le cœur t'en dit de voir la grimace d'un coquin, passe-moi l'instrument. » Gabriel lui donna le revolver et la veuve reprit. « Tu as bien brûlé nos papiers. Oui. Allons-y. Et sitôt son compte réglé, au galop. Les coups de feu peuvent attirer les voisins. Il faut qu'on trouve les deux appartements vides. » Elle s'avança vers le lit. « Tu es prêt, Lupin ? » « C'est-à-dire que je brûle d'impatience. Tu n'as pas de recommandation à me faire ? » « Aucune. Alors, un mot cependant. Parle. Si je rencontre du grival dans l'autre monde, qu'est-ce qu'il faut que je lui dise de ta part ? » Elle haussa les épaules et appliqua le canon du revolver sur la tempe de Lupin. « Parfait ! » dit-il. « Et surtout, ne tremblez pas, ma bonne dame. Je vous jure que cela ne vous fera aucun mal. Vous y êtes ? Au commandement, n'est-ce pas ? Une, deux, trois... » La veuve appuya sur la détente. Une détonation retentit. « C'est ça, la mort ? » dit Lupin. « Bizarre. J'aurais cru que c'était plus différent de la vie. » Il y eut une seconde détonation. Gabriel arracha l'arme des mains de sa tante et l'examina. « Ah ! » fit-il. « On a enlevé les balles. Il ne reste plus que les capsules. » Sa tante et lui demeurèrent un instant immobile, confondus. « Est-ce possible ? » balbutia-t-elle. « Qui aurait pu ? » « Un inspecteur ? » « Le juge d'instruction ? » Elle s'arrêta et d'une voix étranglée. « Écoute ! Du bruit ! » Ils écoutèrent et la veuve alla jusqu'au vestibule. Elle revint, furieuse, exaspérée par l'échec et par la crainte qu'elle avait eue. « Personne. Les voisins doivent être sortis. Nous avons le temps. » « Ah ! » « Lupin ! Tu riais déjà. » « Le couteau, Gabriel ! » « Il est dans ma chambre. » « Va le chercher. » Gabriel s'éloigna en hâte. La veuve trépignait de rage. « Je l'ai juré. » « Tu y passeras, mon bonhomme. » « Je l'ai juré à Dugrival. » « Et chaque matin et chaque soir je refais le serment. » « Je le refais à genoux. » « Oui ! » « À genoux devant Dieu qui m'écoute. » « C'est mon droit de venger le mort. » « Ah ! » « Dis donc, Lupin, il me semble que tu ne ris plus. » « Bon sang ! Mais on dirait même que tu as peur. » « Il a peur. » « Il a peur. » « Je vois ça dans ses yeux. » « Gabriel, arrive, mon petit. » « Regarde ses yeux. » « Regarde ses lèvres. » « Il tremble. » « Donne le couteau. » « Que je le lui plante dans le cœur tandis qu'il a le frisson. » « Ah ! » « Froussard ! » « Vite, vite, Gabriel. » « Donne le couteau. » « Impossible de le trouver ! » déclara le jeune homme qui revenait en courant tout effaré. « Il a disparu de ma chambre. Je n'y comprends rien. » « Tant mieux ! » cria la veuve Dugrival à moitié folle. « Tant mieux ! » « Je ferai la besogne moi-même. » Elle saisit Lupin à la gorge et l'étreignit de ses dix doigts crispés à pleine main à pleine griffe et elle se mit à serrer désespérément. Lupin eut un râle et s'abandonna. Il était perdu. brusquement, brusquement, un fracas du côté de la fenêtre. Une des vitres avait sauté en éclat. « Quoi ? Qu'y a-t-il ? » béguilla la veuve en se relevant bouleversé. Gabriel, plus pâle encore qu'à l'ordinaire, murmura. « Je ne sais pas ! Je ne sais pas ! » « Comment a-t-on pu ? » répéta la veuve. Elle n'osait bouger dans l'attente de ce qui allait se produire. Et quelque chose surtout l'épouvantait, c'est que par terre, autour d'eux, il n'y avait aucun projectile et que la vitre, pourtant, cela était visible, avait cédé au choc d'un objet lourd et assez gros d'une pierre sans doute. Après un instant, elle chercha sous le lit, sous la commode. « Rien ! » dit-elle. « Non ! » fit son neveu qui cherchait également. Et elle reprit en s'assayant à son tour. « J'ai peur ! Les bras me manquent ! Achève-le ! » « J'ai peur, moi aussi ! » « Pourtant ! Pourtant ! » bourdouilla-t-elle. « Il faut bien ! J'ai juré ! » Dans un effort suprême, elle retourna près de Lupin et lui entoura le cou de ses doigts raidis. Mais Lupin, qui scrutait son visage blême, avait la sensation très nette qu'elle n'aurait pas la force de le tuer. Pour elle, il devenait sacré, intangible. Une puissance mystérieuse le protégeait contre toutes les attaques, une puissance qu'il avait déjà sauvée trois fois par des moyens inexplicables et qui trouverait d'autres moyens pour écarter de lui les embûches de la mort. Elle lui dit « Ce que tu dois te ficher de moi ? » Parfois, « Pas du tout. À ta place, j'aurais une venette. Fripouille, va ! Tu t'imagines qu'on te secoue, que tes amis sont là, hein ? Impossible, mon bonhomme ! » « Je le sais. Ce n'est pas eux qui me défendent. Personne même ne me défend. Alors ? Alors, tout de même, il y a quelque chose d'étrange là-dessous, de fantastique, de miraculeux, qui te donne la chair de poule, ma bonne femme. « Misérable ! Tu ne riras plus bientôt ! » Ça m'étonnerait. « Patiente ! » Elle réfléchit encore et dit à son neveu « Qu'est-ce que tu ferais ? » « Rattache-lui le bras et allons-nous-en ! » répondit-il. Conseil atroce C'était condamné lupin à la mort la plus affreuse, la mort par la faim. « Non ! » dit la veuve. « Il trouverait peut-être encore une planche de salut. J'ai mieux que cela. » Elle décrocha le récepteur du téléphone. Ayant obtenu la communication, elle demanda « Le numéro 822-48, s'il vous plaît ? » Et après un instant « Allô ? Le service de la sûreté ? Monsieur l'inspecteur principal Ganimard est-il ici ? » « Pas avant vingt minutes ? » « Dommage ! » « Enfin ! » « Quand il sera là, vous lui direz ceci de la part de Mme Dugrival. » « Oui, Mme Nicolas Dugrival. » « Vous lui direz qu'il vienne chez moi. » « Il ouvrira la porte de mon armoire à glace et cette porte ouverte, il constatera que l'armoire cache une issue qui fait communiquer ma chambre avec deux pièces. Dans l'une d'elles, il y a un homme solidement ligoté. C'est le voleur, l'assassin de Dugrival. Vous ne me croyez pas ? » « Avertissez M. Ganimard. Il me croira à lui. » « Ah ! » J'oubliai le nom de l'individu. « Arsène Lupin. » Et sans un mot de plus, elle raccrocha le récepteur. « Voilà qui est fait, Lupin. Au fond, j'aime autant cette vengeance. Ce que je vais me tordre en suivant les débats de l'affaire Lupin. Tu viens, Gabriel ? » « Oui, ma tante. » « Adieu, Lupin. On ne se reverra sans doute pas, car nous passons à l'étranger. Mais je te promets de t'envoyer des bonbons quand tu seras au bagne. Des chocolats, la mère. Nous les mangerons ensemble. Adieu. Au revoir. » La veuve sortit avec son neveu, laissant Lupin enchaîner sur le lit. Tout de suite, il remua son bras libre et tâcha de se dégager. Mais à la première tentative, il comprit qu'il n'aurait jamais la force de rompre les cordons d'acier qui le liaient. Épuisé par la fièvre et par l'angoisse, que pouvait-il faire durant les vingt ou trente minutes, peut-être, qui lui restaient avant l'arrivée de Ganimard ? Il ne comptait pas davantage sur ses amis. Si trois fois il avait été sauvé de la mort, cela provenait évidemment de hasards prodigieux, mais non point d'une intervention de ses amis. Sans quoi, ils ne se fussent pas contentés de ces coups de théâtre invraisemblables. Ils l'eussent bel et bien délivré. Non, il fallait renoncer à toute espérance. Ganimard venait, Ganimard le trouverait là. C'était inévitable. C'était un fait accompli. Et la perspective de l'événement l'irritait d'une façon singulière. Il entendait déjà les sarcasmes de son vieil ennemi. Il devinait l'éclat de rire qui le lendemain accueillerait l'incroyable nouvelle. Qu'il fût arrêté en pleine action, sur le champ de bataille, pour ainsi dire, et par une escouade imposante d'adversaires, soit. Des arrêtés, cueillis plutôt, ramassés dans de telles conditions, c'était vraiment trop stupide. Et Lupin, qui tant de fois avait bafoué les autres, sentait tout ce qu'il y avait de ridicule pour lui dans le dénouement de l'affaire du Grival, tout ce qu'il y avait de grotesque à s'être laissé prendre au piège infernal de la veuve et, en fin de compte, à être servi à la police comme un plat de gibier cuit à poing et savamment assaisonné. — Sacrée veuve ! bougonna-t-il. Elle aurait mieux fait de m'égorger tout simplement. Il prêta l'oreille. Quelqu'un marchait dans la pièce voisine. — Ganimard ? Non. Quelle que fût sa hâte, l'inspecteur ne pouvait encore être là. Et puis, Ganimard n'eut pas agi de cette manière, n'eut pas ouvert la porte aussi doucement que l'ouvrait cette autre personne. Lupin se rappela les trois interventions miraculeuses auxquelles il devait la vie. Était-il possible que ce fût réellement quelqu'un qui l'eût protégé contre la veuve et que ce quelqu'un entreprit maintenant de le secourir ? Mais qui, en ce cas ? Sans que Lupin réussit à le voir, l'inconnu se baissa derrière le lit. Lupin devina le bruit des tonailles qui s'attaquaient aux cordelettes d'acier et qui le délivraient peu à peu. Son buste d'abord fut dégagé, puis les bras, puis les jambes. Et une voix lui dit « Il faut vous habiller. » Très faible, il se souleva à demi au moment où l'inconnu se redressait. « Qui êtes-vous ? » murmura-t-il. « Qui êtes-vous ? » et une grande surprise l'envahit. À côté de lui, il y avait une femme vêtue d'une robe noire et coiffée d'une dentelle qui recouvrait une partie de son visage. Et cette femme, autant qu'il pouvait en juger, était jeune et de taille élégante et mince. « Qui êtes-vous ? » répéta-t-il. « Il faut venir, » dit la femme. « Le temps presse. » « Est-ce que je peux ? » dit Lupin en faisant une tentative désespérée. « Je n'ai pas la force. » « Buvez cela. » Elle versa du lait dans une tasse et comme elle la lui tendait, sa dentelle s'écarta, laissant la figure à découvert. « Toi ! C'est toi ! » balbutia-t-il. « C'est vous qui êtes ici ! » « C'est vous qui étiez ! » Il regarda stupéfié cette femme dont les traits offraient avec ceux de Gabriel une si frappante analogie dont le visage délicat et régulier avait la même pâleur dont la bouche avait la même expression dure et antipathique. Une sœur n'eut pas présenté avec un frère une telle ressemblance. À n'en pas douter, c'était le même être. Et sans croire un instant que Gabriel se cacha sous des vêtements de femme, Lupin, au contraire, eut l'impression profonde qu'une femme était auprès de lui et que l'adolescent qui l'avait poursuivi de sa haine et qui l'avait frappé d'un coup de poignard était bien vraiment une femme. Pour l'exercice plus commode de leur métier, les époux du Grival l'avaient accoutumé à ce déguisement de garçon. « Vous, vous ! » répétait-il. « Qui se serait douté ? » Elle vida dans la tasse le contenu d'une petite fiole. « Buvez ce cordial ! » dit-elle. Il hésita, pensant à du poison. Elle reprit. « C'est moi qui vous ai sauvé. » « En effet, en effet ! » dit-il. « C'est vous qui avez désarmé le revolver. » « Oui. » « Et c'est vous qui avez dissimulé le couteau. » « Le voici, dans ma poche. » « Et c'est vous qui avez brisé la vitre au moment où votre tante m'étranglait. » « C'est moi, avec le presse-papier qui était sur cette table et que j'ai jeté dans la rue. » « Mais pourquoi ? » « Pourquoi ? » demanda-t-il absolument interdit. « Buvez. » « Vous ne vouliez donc pas que je meurs ? » « Mais alors, pourquoi m'avez-vous frappé au début ? » « Buvez. » Il vida la tasse d'un trait sans trop savoir la raison de sa confiance subite. « Habillez-vous rapidement ! » ordonna-t-elle en se retirant du côté de la fenêtre. Il obéit et elle revint près de lui car il était retombé sur une chaise exténuée. « Il faut partir. Il le faut. Nous n'avons que le temps. Rassemblez toutes vos forces. » Elle se courba un peu pour qu'il s'appuya à son épaule et elle le mena vers la porte et vers l'escalier. Et Lupin marchait, marchait comme on marche dans un rêve, dans un de ces rêves bizarres où il se passe les choses du monde les plus incohérentes et qui était la suite heureuse du cauchemar épouvantable qu'il vivait depuis deux semaines. Une idée cependant l'effleura. Il se mit à rire. « Pauvre Ganimard ! Vraiment, il n'a pas de veine. Je donnerai bien deux sous pour assister à mon arrestation. » Après avoir descendu l'escalier, grâce à sa compagne qui le soutenait avec une énergie incroyable, il se trouva dans la rue, en face d'une automobile où elle le fit monter. « Allez ! » dit-elle au chauffeur. Lupin, que le grand air et le mouvement étourdissait, se rendit à peine compte du trajet et des incidents qui le marquaient. Il reprit toute sa connaissance chez lui, dans un des domiciles qui l'occupaient, et gardé par un de ces domestiques auxquels la jeune femme donnait des instructions. « Va-t'en ! » dit-elle au domestique. Et comme elle s'éloignait également, il la retint par un pli de sa robe. « Non, non, il faut m'expliquer d'abord. Pourquoi m'avez-vous sauvé ? C'est à l'insu de votre tante que vous êtes revenus. Mais pourquoi m'avez-vous sauvé ? Par pitié ! » Elle se taisait, et le buste droit, la tête un peu renversée, elle conservait cet air énigmatique et dur. Pourtant, il crut voir que le dessin de sa bouche offrait moins de cruauté que d'amertume. Ses yeux, ses beaux yeux noirs révélaient de la mélancolie. Et Lupin, sans comprendre encore, avait l'intuition confuse de ce qui se passait en elle. Il lui saisit la main. Elle le repoussa en un sursaut de révolte où il sentait de la haine, presque de la répulsion. Et comme il insistait, elle s'écria « Mais laissez-moi, laissez-moi ! Vous ne savez donc pas que je vous exècre ? » Ils se regardèrent un moment, Lupin déconcerté, elle frémissante et pleine de troubles, son pâle visage tout coloré d'une rougeur insolite. Il lui dit doucement « Si vous m'exécrez, il fallait me laisser mourir. C'était facile. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ? » « Pourquoi ? Pourquoi ? Est-ce que je sais ? » Sa figure se contractait. Vivement, elle la cacha dans ses deux mains et il vit deux larmes qui coulaient entre ses doigts. Très ému, il fut sur le point de lui dire des mots affectueux comme à une petite fille qu'on veut consoler et de lui donner de bons conseils et de la sauver à son tour, de l'arracher à la vie mauvaise qu'elle menait. Mais de tels mots eussent été absurdes, prononcés par lui et il ne savait plus que dire, maintenant qu'il comprenait toute l'aventure et qu'il pouvait évoquer la jeune femme à son chevet de malade, soignant l'homme qu'elle avait blessé, admirant son courage et sa gaieté, s'attachant à lui, s'éprenant de lui et trois fois, malgré elle sans doute, en une sorte d'élan instinctif, avec des accès de rancune et de rage, le sauvant de la mort. Et tout cela était si étrange, si imprévu, un tel étonnement bouleversait Lupin que cette fois, il n'essaya pas de la retenir quand elle se dirigea vers la porte, à reculons et sans le quitter du regard. Elle baissa la tête, sourit un peu et disparut. Il sonna d'un coup brusque. « Suis cette femme ! » dit-il à un domestique. « Et puis non, reste ici. Après tout, cela vaut mieux. » Il demeura pensif assez longtemps. L'image de la jeune femme l'obsédait. Puis il repassa dans son esprit toute cette curieuse, émouvante et tragique histoire où il avait été si près de succomber et prenant sur la table un miroir, il contempla longuement, avec une certaine complaisance, son visage que la maladie et l'angoisse n'avaient pas chapitre 5 de Les confidences d'Arsène Lupin Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Martine Les confidences d'Arsène Lupin par Maurice Leblanc Chapitre 5 L'écharpe de soie rouge Ce matin-là, en sortant de chez lui à l'heure ordinaire où il se rendait au palais de justice, l'inspecteur principal Ganimard nota le manège assez curieux d'un individu qui marchait devant lui le long de la rue Pergolaise. Tous les cinquante ou soixante pas, cet homme pauvrement vêtu, coiffé bien qu'on fut en novembre d'un chapeau de paille, se baissait, soit pour renouer les lacets de ses chaussures, soit pour ramasser sa canne, soit pour tout autre motif. Et chaque fois, il tirait de sa poche et déposait furtivement sur le bord même du trottoir un petit morceau de peau d'orange. Simple manie, sans doute, divertissement puéril auquel personne n'eût prêté attention, mais Ganimard était un de ces observateurs perspicaces que rien ne laisse indifférent et qui ne sont satisfaits que quand ils savent la raison secrète des choses. Il se mit donc à suivre l'individu. Or, au moment où celui-ci tournait à droite par l'avenue de la grande armée, l'inspecteur le surprit qui échangeait des signes avec un gamin d'une douzaine d'années, lequel gamin longeait les maisons de gauche. Vingt mètres plus loin, l'individu se baissa et releva le bas de son pantalon. Une pelure d'orange marqua son passage. À cet instant même, le gamin s'arrêta et à l'aide d'un morceau de craie traça sur la maison qu'il côtoyait une croix blanche entourée d'un cercle. Les deux personnages continuèrent leur promenade. Une minute après, nouvelle halte. L'inconnu ramassa une épingle et laissa tomber une peau d'orange. Et aussitôt, le gamin dessina sur le mur une seconde croix qu'il inscrivit également dans un cercle blanc. « Ça pristille ! » pensa l'inspecteur principal avec un grognement « Voilà qui promet ! » « Que diable peuvent comploter ces deux clients-là ! » Les deux clients descendirent par l'avenue Fredland et par le Faubourg Saint-Honoré sans que, d'ailleurs, il se produisit un fait digne d'être retenu. À intervalles presque réguliers, la double opération recommençait pour ainsi dire mécaniquement. Cependant, il était visible d'une part que l'homme aux pelures d'orange n'accomplissait sa besogne qu'après avoir choisi la maison qu'il fallait marquer et, d'autre part, que le gamin ne marquait cette maison qu'après avoir observé le signal de son compagnon. L'accord était donc certain et la manœuvre surprise présentait un intérêt considérable aux yeux de l'inspecteur principal. Place Beauvau, l'homme hésita. Puis, semblant se décider, il le releva et rabattit deux fois le bas de son pantalon. Alors, le gamin s'assit sur le bord du trottoir en face du soldat qui montait la garde au ministère de l'intérieur et il marqua la pierre de deux petites croix et de deux cercles. À hauteur de l'Elysée, même cérémonie. Seulement sur le trottoir où cheminait le factionnaire de la présidence, il y eut trois signes au lieu de deux. Qu'est-ce que ça veut dire ? murmura Ganimar, pâle d'émotion et qui, malgré lui, pensait à son éternel ennemi Lupin comme il y pensait chaque fois que s'offrait une circonstance mystérieuse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour un peu, il eut empoigné à interroger les deux clients. Mais il était trop habile pour commettre une pareille bêtise. D'ailleurs, l'homme au pot d'orange avait allumé une cigarette et le gamin, muni également d'un bout de cigarette, s'était approché de lui dans le but apparent de lui demander du feu. Ils échangèrent quelques paroles. Rapidement, le gamin tendit à son compagnon un objet qui avait du moins l'inspecteur le cru, la forme d'un revolver dans sa gaine. Ils se penchèrent ensemble sur cet objet et six fois, l'homme tourné vers le mur porta la main à sa poche et fit un geste comme s'il eut chargé une arme. Sitôt ce travail achevé, ils revinrent sur leur pas, gagnèrent la rue de Surenne et l'inspecteur qui les suivait d'aussi près que possible, au risque d'éveiller leur attention, les vit pénétrer sous le porche d'une vieille maison dont tous les volets étaient clos, sauf ceux du troisième et dernier étage. Il s'élança derrière eux. À l'extrémité de la porte cochère, il avisa au fond d'une grande cour l'enseigne d'un peintre en bâtiment et sur la gauche la cage d'un escalier. Il monta et dès le premier étage, sa rate fut d'autant plus grande qu'il entendit tout en haut un vacarme comme des coups que l'on frappe. Quand il arriva au dernier palier, la porte était ouverte. Il entra, prête à l'oreille d'une seconde, perçut le bruit d'une lutte, courut jusqu'à la chambre d'où ce bruit semblait venir et resta sur le seuil fort essoufflé et très surpris de voir l'homme au pot d'orange et le gamin qui tapait le parquet avec des chaises. À ce moment, un troisième personnage sortit d'une pièce voisine. C'était un jeune homme de vingt-huit à trente ans qui portait des favoris coupés courts, des lunettes, un veston d'appartement, fourré d'Astrakhan et qui avait l'air d'un étranger, d'un russe. « Bonjour, Ganimard, » dit-il et s'adressant aux deux compagnons. « Je vous remercie, mes amis, et tous mes compliments pour le résultat obtenu. Voici la récompense promise. » Il leur donna un billet de cent francs, les poussa dehors et referma sur lui les deux portes. « Je te demande pardon, mon vieux, » dit-il à Ganimard. « J'avais besoin de te parler, un besoin urgent. » Il lui offrit la main et comme l'inspecteur restait abasourdi, la figure ravagée de colère, il s'exclama. « Tu ne sembles pas comprendre. » C'est pourtant clair. « J'avais un besoin urgent de te voir. » Alors, n'est-ce pas ? Et affectant de répondre à une objection, « Mais non, mon vieux, tu te trompes. » « Si je t'avais écrit ou téléphoné, tu ne serais pas venu. » « Ou bien tu serais venu avec un régiment. » Or, je voulais te voir tout seul et j'ai pensé qu'il n'y avait qu'à envoyer ces deux braves gens à ta rencontre avec ordre de semer des pots d'oranges, de dessiner des croix et des cercles, bref, de te tracer un chemin jusqu'ici. « Eh bien quoi ? » « Tu as l'air ahuri. » « Qui a-t-il ? » « Tu ne me reconnais pas, peut-être. » « Lupin. » « Arsène Lupin. » « Fouille dans ta mémoire. » « Ce nom-là ne te rappelle pas quelque chose ? » « Animal ! » grinça Gallimard entre ses dents. » Lupin sembla désolé et d'un ton affectueux. « Tu es fâché ? » « Si, je vois ça à tes yeux. » « L'affaire du Grival, n'est-ce pas ? » « J'aurais dû attendre que tu vins se m'arrêter. » « Sa perlipopette, l'idée ne m'en est pas venue. » « Je te jure bien qu'une autre fois... » « Canaille ! » machona Gallimard. « Et moi qui croyais te faire plaisir ? » « Ma foi, oui ! » « Je me suis dit. » « Ce bon gros Ganimard, il y a longtemps qu'on ne s'est vu. » « Il va me sauter au cou. » Ganimard, qui n'avait pas encore bougé, parut sortir de sa stupeur. Il regarda autour de lui, regarda Lupin, se demanda visiblement s'il n'allait pas en effet lui sauter au cou. Puis, se dominant, il empoigna une chaise et s'installa, comme s'il eut pris subitement le parti d'écouter son adversaire. « Parle ! » dit-il. « Et pas de balivernes. Je suis pressé. » « C'est ça ! » dit Lupin. « Causons ! » Impossible de rêver un endroit plus tranquille. C'est un vieil hôtel de province qui appartient au duc de Rochelord, lequel, ne l'habitant jamais, m'a loué cet étage et a consenti la jouissance des communs à un entrepreneur de peinture. J'ai quelques logements analogues, fort pratiques. Ici, malgré mon apparence de grand seigneur russe, je suis M. Jean d'Aubreuil, ancien ministre. Tu comprends ? J'ai choisi une profession un peu encombrée pour ne pas attirer l'attention. « Qu'est-ce que tu veux que ça me fiche ? » interrompit Ganimard. « En effet, je bavarde et tu es pressé. Excuse-moi, ce ne sera pas long. Cinq minutes, je commence. Un cigare ? Non, parfait, moi non plus. » Il s'assit également, joua du piano sur la table tout en réfléchissant et s'exprima de la sorte. « Le 17 octobre 1599, par une belle journée chaude et joyeuse, tu me suis bien ? » « Donc, le 17 octobre 1599, au fait, est-il absolument nécessaire de remonter jusqu'au règne d'Henri IV et de te documenter sur la chronique du Pont-Neuf ? » tu ne dois pas être ferré en histoire de France. Je risque de te brouiller les idées. » « Qu'il te suffise donc de savoir que, cette nuit, vers une heure du matin, un bâtelier qui passait sous la dernière arche de ce même Pont-Neuf, côté rive gauche, entendit tomber à l'avant de sa péniche une chose qu'on avait lancée du haut du pont et qui était visiblement destinée aux profondeurs de la Seine. Son chien se précipita en aboyant et quand le bâtelier parvint à l'extrémité de sa péniche, il vit que sa bête secouait avec sa gueule un morceau de journal qui avait servi à envelopper divers objets. Il recueillit ceux de ces objets qui n'étaient pas tombés à l'eau et rentrées dans sa cabine les examina. L'examen lui parut intéressant et comme cet homme est en relation avec un de mes amis, il me fit prévenir. Et ce matin, on me réveillait pour me mettre au courant de l'affaire et en possession des objets recueillis. Les voici. Il les montra, rangés sur une table. Il y avait d'abord les bribes déchirées d'un numéro de journal. Il y avait ensuite un gros encrier de cristal au couvercle duquel était attaché un long bout de ficelle. Il y avait un petit éclat de verre, puis une sorte de cartonnage flexible réduit en chiffon. Et il y avait enfin un morceau de soie rouge écarlate terminé par un gland de même étoffe et de même couleur. Tu vois nos pièces à conviction, mon bon ami, reprit Lupin. Certes, le problème à résoudre serait plus facile si nous avions les autres objets que la stupidité du chien à disperser, mais il me semble cependant qu'on peut s'en tirer avec un peu de réflexion et d'intelligence. Et ce sont là précisément tes qualités maîtresses. Qu'en dis-tu ? Ganimard ne broncha pas. Il consentait à subir les bavardages de Lupin, mais sa dignité lui commandait de n'y répondre ni par un seul mot ni même par un hochement de tête qui pût passer pour une approbation ou une critique. Je vois que nous sommes entièrement du même avis, continua Lupin, sans paraître marquer le silence de l'inspecteur principal. Et je résume ainsi en une phrase définitive l'affaire telle que la racontent ses pièces à conviction. Hier soir, entre neuf heures et minuit, une demoiselle d'allure excentrique fut blessée à coups de couteau, puis serrée à la gorge jusqu'à ce que mort s'en suivit par un monsieur bien habillé portant monocle appartenant au monde des courses et avec lequel la dite demoiselle venait de manger trois meringues et un éclair au café. Lupin alluma une cigarette et saisissant la manche de Ganimard, « Hein ? Ça t'embouche un coin, inspecteur principal ? Tu t'imaginais que dans le domaine des déductions policières, de pareils tours de force étaient interdits aux profanes. Erreur, monsieur ! » Lupin jongle avec les déductions comme un détective de roman. Mes preuves ? Aveuglante et enfantine. Et il reprit en désignant les objets au fur et à mesure de sa démonstration. Ainsi donc, hier soir après neuf heures, ce fragment de journal porte la date d'hier et la mention journal du soir. En outre, tu peux voir ici collée au papier une parcelle de ces bandes jaunes sous lesquelles on envoie les numéros d'abonnés, numéros qui n'arrivent à domicile qu'au courrier de neuf heures. Donc, après neuf heures, un monsieur bien habillé veuille bien noter que ce petit éclat de verre présente sur un des bords le trou rond d'un monocle et que le monocle est un ustensile essentiellement aristocratique. Un monsieur bien habillé est entré dans une pâtisserie. Voici le cartonnage très mince en forme de boîte où l'on voit encore un peu de la crème des meringues et de l'éclair qu'on y rangea selon l'habitude. Muni de son paquet, le monsieur monocle rejoignit une jeune personne dont cette écharpe de soie rouge écarlate indique suffisamment les allures excentriques. L'ayant rejointe et pour des motifs encore inconnus, il la frappa d'abord à coups de couteau puis l'étrangla à l'aide de cette écharpe de soie. Prends ta loupe, inspecteur principal, et tu verras sur la soie des marques d'un rouge plus foncé qui sont ici les marques d'un couteau que l'on essuie est là celle d'une main sanglante qui se cramponne à une étoffe. Son crime commis et afin de ne laisser aucune trace derrière lui, il sort de sa poche premièrement le journal auquel il est abonné et qui parcourt ce fragment est un journal de course dont il te sera facile de connaître le titre. Deuxièmement une corde qui se trouve être une corde à fouet et ces deux détails te prouvent n'est-ce pas que notre homme s'intéresse aux courses et s'occupe lui-même de cheval. Ensuite il recueille les débris de son monocle dont le cordon s'est cassé pendant la lutte il coupe avec des ciseaux examine les hachures des ciseaux il coupe la partie maculée de l'écharpe laissant l'autre sans doute aux mains crispées de la victime il fait une boule avec le cartonnage du pâtissier il dépose aussi certains objets dénonciateurs qui depuis ont dû glisser dans la scène comme le couteau il enveloppe le tout avec un journal ficelle et attache pour faire poids s'étant crié de cristal puis il décampe un instant plus tard le paquet tombe sur la piniche du marié et voilà ouf j'en ai chaud que dis-tu de l'aventure il observa ganimard pour se rendre compte de l'effet que son discours avait produit sur l'inspecteur ganimard ne se départit pas de son mutisme lupin se mit à rire au fond tu es estomaqué mais tu te méfies pourquoi ce diable de lupin me passe-t-il cette affaire au lieu de la garder pour lui de courir après l'assassin et de le dépouiller s'il y a eu vol évidemment la question est logique mais il y a un mais je n'ai pas le temps à l'heure actuelle je suis débordé de besogne un cambriolage à Londres un autre à Lausanne une substitution d'enfant à Marseille le sauvetage d'une jeune fille autour de qui rôde la mort tout me tombe à la fois sur les bras alors je me suis dit si je passais l'affaire à ce bon ganimard maintenant qu'elle est à moitié débrouillée il est bien capable de réussir et quel service je lui rends comme il va pouvoir se distinguer aussitôt dit aussitôt fait à huit heures du matin j'expédiais à ta rencontre le type au pot d'orange tu mordais à l'hameçon et à neuf heures tu arrivais ici tout frétillant le pain s'était levé il se baissa un peu vers l'inspecteur et lui dit les yeux dans les yeux un point c'est tout l'histoire est finie tantôt probablement tu connaîtras la victime quelques danseuses de ballet quelques chanteuses de café-concert d'autre part il y a des chances pour que le coupable habite aux environs du pont neuf et plutôt sur la rive gauche enfin voici toutes les pièces à conviction je t'en fais cadeau travail je ne garde que ce bout d'écharpe si tu as besoin de reconstituer l'écharpe tout entière apporte-moi l'autre bout celui que la justice recueillera au coup de la victime apporte-le-moi dans un mois jour pour jour c'est-à-dire le 28 décembre prochain à 10 heures tu es sûr de me trouver et sois sans crainte tout cela est sérieux mon bon ami je te le jure aucune fumisterie tu peux aller de l'avant à propos un détail qui a son importance quand tu arrêteras le type au monocle attention il est gaucher adieu ma vieille et bonne chance lupin fait une pirouette gagna la porte l'ouvrit et disparut avant même que ganimard ne songea à prendre une décision d'un bond l'inspecteur se précipita mais il constata aussitôt que la poignée de la serrure grâce à un mécanisme qu'il ignorait ne tournait pas il lui fallut 10 minutes pour dévisser cette serrure 10 autres pour dévisser celle de l'antichambre quand il eut dégringolé les trois étages ganimard n'avait plus le moindre espoir de rejoindre arsène lupin d'ailleurs il n'y pensait pas lupin lui inspirait un sentiment bizarre et complexe où il y avait de la peur de la rancune une admiration involontaire et aussi l'intuition confuse que malgré tous ses efforts malgré la persistance de ses recherches il n'arriverait il n'arriverait jamais à bout d'un pareil adversaire il le poursuivait par devoir et par amour propre mais avec la crainte continuelle d'être dupé par ce redoutable mystificateur et bafoué devant un public toujours prêt à rire de ses mésaventures en particulier l'histoire de cette écharpe rouge lui sembla bien équivoque intéressante certes par plus d'un côté mais combien invraisemblable et combien aussi l'explication de Lupin si logique en apparence résistait peu à un examen sévère non se dit Ganimard tout cela c'est de la blague un ramassis de suppositions et d'hypothèses qui ne reposent sur rien je ne marche pas quand il parvint au 36 quai des Orfèvres il était absolument décidé à tenir l'incident pour nul et non avis il monta au service de la sûreté là un de ses camarades lui dit tu as vu le chef non il te demandait tout à l'heure ah oui va le rejoindre où rue de Berne à un assassinat qui a été commis cette nuit ah et la victime je ne sais pas trop une chanteuse de café-concert je crois Ganimard murmura simplement crèble crèble vingt minutes après il sortait du métro et se dirigeait vers la rue de Berne la victime connue dans le monde des théâtres sous le sobriquet de génie saphir occupait un modeste appartement situé au second étage conduit par un agent de police l'inspecteur principal traversa d'abord deux pièces puis pénétra dans la chambre où se trouvaient déjà les magistrats chargés de l'enquête le chef de la sûreté monsieur Dudoui et un médecin légiste au premier coup d'oeil Ganimar Tressailly il avait aperçu couché sur un divan le cadavre d'une jeune femme dont les mains se crispaient à un lambeau de soie ronde l'épaule qui apparaissait hors du corsage échancré portait la marque de deux blessures autour desquelles le sang s'était figé la face convulsée presque noire gardait une expression d'épouvante folle le médecin légiste qui venait déterminer son examen prononça mes premières conclusions sont très nettes la victime a d'abord été frappée de deux coups de poignard puis étranglée la mort par asphyxie est visible crée bleu crée bleu pensa de nouveau Ganimar qui se rappelait les paroles de Lupin son évocation du crime le juge d'instruction objecta cependant le coup n'offre point d'équimose la strangulation déclara le médecin a pu être pratiquée à l'aide de cette écharpe de soie que la victime portait et dont il reste le morceau auquel elle s'était cramponnée des deux mains pour se défendre mais pourquoi dit le juge ne reste-t-il que ce morceau qu'est devenu l'autre l'autre maculée de sang peut-être aura été emporté par l'assassin on distingue très bien le déchiquetage hâtif des ciseaux crèble crèble répéta ganimard entre ses dents pour la troisième fois cet animal de lupin a tout vu sans être là et le motif du crime demanda le juge les serreurs ont été fracturées les armoires bouleversées avez-vous quelques renseignements monsieur dudouis le chef de la sûreté répliqua je puis tout au moins avancer une hypothèse qui résulte des déclarations de la bonne la victime dont le talent de chanteuse était médiocre mais que l'on connaissait pour sa beauté a fait il y a deux ans un voyage en Russie d'où elle est revenue avec un magnifique saphir que lui avait donné paraît-il un personnage de la cour génie saphir comme on appelait la jeune femme depuis ce jour était très fier de ce cadeau bien que par prudence elle ne le porta pas n'est-il pas à supposer que le vol du saphir fut la cause du crime mais la femme de chambre connaissait l'endroit où se trouvait la pierre non personne ne le connaissait et le désordre de cette pièce tendrait à prouver que l'assassin l'ignorait également nous allons interroger la femme de chambre prononça le juge d'instruction monsieur dudouis prit à part l'inspecteur principal et lui dit vous avez l'air tout drôle ganimard qu'y a-t-il est-ce que vous soupçonnez quelque chose rien du tout chef tant pis nous avons besoin d'un coup d'éclat à la sûreté voilà plusieurs crimes de ce genre dont l'auteur n'a pu être découvert cette fois-ci il nous faut le coupable et rapidement difficile chef il le faut écoutez-moi ganimard d'après la femme de chambre génie saphir qui avait une nuit très régulière recevait fréquemment depuis un mois à son retour du théâtre c'est-à-dire vers dix heures et demie un individu qui restait environ jusqu'à minuit c'est un homme du monde prétendait génie saphir il veut m'épouser cet homme du monde prenait d'ailleurs toutes les précautions pour n'être pas vu relevant le col de son vêtement et rabattant les bords de son chapeau quand il passait devant la loge de la concierge génie saphir avant même qu'il n'arriva éloignait toujours sa femme de chambre c'est cet individu qu'il s'agit de retrouver il n'a laissé aucune trace aucune il est évident que nous sommes en présence d'un gaillard très fort qui a préparé son crime et qu'il a exécuté avec toutes les chances possibles d'impunité son arrestation nous fera grand honneur je compte sur vous Ganimard ah vous comptez sur moi chef répondit l'inspecteur et bien on verra on verra je ne dis pas non seulement il semblait très nerveux et son agitation ne fera pas monsieur Dudu seulement vous poursuivit Ganimard seulement je vous jure vous entendez chef je vous jure vous me jurez quoi rien on verra ça chef on verra ce n'est que dehors une fois seule que Ganimard acheva sa phrase et il l'acheva tout haut en frappant du pied et avec l'accent de la colère la plus vive seulement je jure devant Dieu que l'arrestation se fera par mes propres moyens et sans que j'emploie un seul des renseignements que m'a fourni ce misérable ah non alors pestant contre Lupin furieux d'être mêlé à cette affaire et résolu cependant à la débrouiller il se promena au hasard des rues le cerveau tumultueux il cherchait à mettre un peu d'ordre dans ses idées et à découvrir parmi les faits et parts un petit détail inaperçu de tous non soupçonné de Lupin qui put le conduire au succès il déjeuna rapidement chez un marchand de vin puis reprit sa promenade et tout à coup s'arrêta stupéfier confondu il pénétrait sous le porche de la rue de Surenne dans la maison même où Lupin l'avait attiré quelques heures auparavant une force plus puissante que sa volonté l'y conduisait de nouveau la solution du problème était là là se trouvaient tous les éléments de la vérité quoi qu'il fît les assertions de Lupin étaient si exactes ses calculs si justes que troublés jusqu'au fond de l'être par une divination aussi prodigieuse il ne pouvait que reprendre l'oeuvre au point où son ennemi l'avait laissé sans plus de résistance il monta les trois étages l'appartement était ouvert personne n'avait touché aux pièces d'inconviction il les empocha dès lors il raisonna et il agit pour ainsi dire mécaniquement sous les impulsions du maître auxquelles il ne pouvait pas ne pas obéir en admettant que l'inconnu habita aux environs du pont neuf il fallait découvrir sur le chemin qui mène de ce pont à la rue de Berne l'importante pâtisserie ouverte le soir où les gâteaux avaient été achetés les recherches ne furent pas longues près de la gare Saint-Lazare un pâtissier lui montra de petites boîtes en carton identiques comme matière et comme forme à celles que ganimard possédait en outre une des vendeuses se rappelait avoir servi la veille au soir un monsieur engoncé dans son col de fourrure mais dont elle avait aperçu le monocle voilà contrôlé un premier indice pensa l'inspecteur notre homme porte bien un monocle il réunit ensuite les fragments du journal de course et les soumit à un marchand de journaux qui reconnut aisément le turf illustré la bonne nouvelle un monsieur prévaille abonné au turf habitait un entre-sol sur le quai des augustins la veille au soir il sortait de chez lui vêtu d'une pelisse de fourrure recevait des mains de la concierge sa correspondance et son journal le turf illustré s'éloignait et rentrait vers minuit ce monsieur prévaille portait un monocle c'était un habitué des courses et lui-même possédait plusieurs chevaux qu'il montait ou mettait en location l'enquête avait été si rapide les résultats étaient si conformes aux prédictions de Lupin que Ganimard se sentit bouleversé en écoutant le rapport de l'agent une fois de plus il mesurait l'étendue prodigieuse des ressources dont Lupin disposait jamais au cours de sa vie déjà longue il n'avait rencontré une telle clairvoyance un esprit aussi aigu et aussi prompt il alla trouver monsieur Dudou tout est prêt chef vous avez un mandat hein je dis que tout est prêt pour l'arrestation chef vous savez qui est l'assassin de génie saphir oui mais comment expliquez-vous Ganimard éprouva quelques scrupules rougit un peu et cependant répondit un hasard chef l'assassin a jeté dans la scène tout ce qui pouvait le compromettre une partie du paquet était recueillie et me fut remise par qui un batelier qui n'a pas voulu dire son nom craignant les représailles mais j'avais tous les indices nécessaires la besogne était facile et l'inspecteur raconta comment il avait procédé et vous appelez cela un hasard s'écria monsieur Dudoui et vous dites que la besogne était facile mais c'est une de vos plus belles campagnes menez-la jusqu'au bout vous-même mon cher Ganimard et soyez prudent Ganimard avait hâte d'en finir il se rendit au quai des Augustins avec ses hommes qu'il répartit autour de la maison la concierge interrogée déclara que son locataire prenait ses repas dehors mais qu'il passait régulièrement chez lui après son dîner de fait un peu avant neuf heures penchée à sa fenêtre elle avertit Ganimard qui donna aussitôt un léger coup de sifflet un monsieur en chapeau de forme enveloppé dans sa pelisse de fourrure suivait le trottoir qui longe la scène il traversa la chaussée et se dirigea vers la maison Ganimard s'avança vous êtes bien monsieur Prévaille oui mais vous-même je suis chargé d'une mission il n'eut pas le temps avant d'achever sa phrase elle a vu des hommes qui surgissaient de l'ombre Prévaille avait reculé vivement jusqu'au mur et tout en faisant face à ses adversaires il se tenait adossé contre la porte d'une boutique située au rez-de-chaussée et dont les volets étaient clos arrière cria-t-il je ne vous connais pas sa main droite brandissait une lourde canne tandis que sa main gauche glissée derrière lui semblait chercher à ouvrir la porte Ganimard eut l'impression qu'il pouvait s'enfuir par là et par quelque issue secrète allons pas de blague dit-il en s'approchant tu es pris rends-toi mais au moment où il empoignait la canne de Prévaille Ganimard se souvint de l'avertissement donné par Lupin Prévaille était gaucher et c'était son revolver qu'il cherchait de la main gauche l'inspecteur se baissa rapidement il avait vu le geste subi de l'individu deux détonations retentirent personne ne fut touché quelques secondes après Prévaille recevait un coup de crosse au menton qui l'abattait sur le champ à neuf heures on l'écrouait au dépôt Ganimard à cette époque jouissait déjà d'une grande réputation cette capture opérée si brusquement et par des moyens très simples que la poëlys hâta de divulguer lui valut une célébrité soudaine on chargea aussitôt Prévaille de tous les crimes demeurés impunis et les journaux exaltèrent les prouesses de Ganimard l'affaire au début fut conduite vivement tout d'abord on constata que Prévaille de son véritable nom Thomas de Roque avait eu déjà maille à partir avec la justice en outre la perquisition que l'on fit chez lui si elle ne provoqua pas de nouvelles preuves amena cependant la découverte d'un peloton de cordes semblables à la corde employée autour du paquet et la découverte de Poignard qui auraient produit une blessure analogue aux blessures de la victime mais le huitième jour tout changea Prévaille qui jusqu'ici avait refusé de répondre Prévaille assisté de son avocat opposa un alibi très net le soir du crime il était aux folies bergères de fait on finit par trouver dans la poche de son smoking un coupon de fauteuil et un programme de spectacle qui tous deux portaient la date de ce soir-là alibi préparé objecta le juge d'instruction prouvez-le répondit Prévaille des confrontations eurent lieu la demoiselle de la pâtisserie crut reconnaître le monsieur au monocle le concierge de la rue de Berne crut reconnaître le monsieur qui rendait visite à Génie sa fille mais personne n'osait rien affirmer de plus ainsi l'instruction ne rencontrait rien de précis aucun terrain solide sur lequel on put établir une accusation sérieuse le juge fit venir Ganimard et lui confia son embarras il m'est impossible d'insister davantage les charges manquent cependant vous êtes convaincu monsieur le juge d'instruction Prévaille se serait laissé arrêter sans résistance s'il n'avait pas été coupable il prétend qu'il a cru à une attaque de même il prétend qu'il n'a jamais vu Génie sa fille et en vérité nous ne trouvons personne pour le confondre et pas davantage en admettant que le saphir ait été volé nous n'avons pu le trouver chez lui ailleurs non plus objecta Ganimard soit mais ce n'est pas une charge contre lui cela savez-vous ce qu'il nous faudrait monsieur Ganimard et avant peu l'autre bout de cette écharpe rouge l'autre bout oui car il est évident que si l'assassin l'a emporté c'est que les marques sanglantes de ses doigts sont sur l'étoffe Ganimard ne répondit pas depuis plusieurs jours il sentait bien que toute l'aventure tendait vers ce dénouement il n'y avait pas d'autres preuves possibles avec l'écharpe de soie et avec cela seulement la culpabilité de Prévail était certaine or la situation de Ganimard exigeait cette culpabilité responsable de l'arrestation illustré par elle prôné comme l'adversaire le plus redoutable des malfaiteurs il devenait absolument ridicule si Prévail était relâché par malheur l'unique et indispensable preuve était dans la poche de Lupin comment l'y reprendre Ganimard chercha il s'épuisa en nouvelles investigations refit l'enquête passa des nuits blanches à scruter le mystère de la rue de Berne reconstitua l'existence de Prévail mobilisa dix hommes pour découvrir l'invisible saphir tout fut inutile le 27 décembre le juge d'instruction l'interpella dans les couloirs du palais et bien monsieur Ganimard du nouveau non monsieur le juge d'instruction en ce cas j'abandonne l'affaire attendez un jour encore pourquoi il nous faudrait l'autre bout de l'écharpe l'avez-vous je l'aurai demain demain oui mais confiez-moi le morceau qui est en votre possession moyennant quoi moyennant quoi je vous promets de reconstituer l'écharpe complète entendu Ganimard entra dans le cabinet du juge il en sortit avec le lambeau de soie craignons de bon sang bougonnait-il j'irai la chercher la preuve et je l'aurai si toutefois monsieur lupin ose venir au rendez-vous au fond il ne doutait pas que monsieur lupin n'eut cette audace et c'était ce qui précisément l'agaçait pourquoi lupin le voulait-il ce rendez-vous quel but poursuivait-il en l'occurrence inquiet la rage au coeur plein de haine il résolut de prendre toutes les précautions nécessaires non seulement pour ne pas tomber dans un guet-apens mais même pour ne pas manquer puisque l'occasion s'en présentait de prendre son ennemi au piège et le lendemain qui était le 28 décembre jour fixé par lupin après avoir étudié toute la nuit le vieil hôtel de la rue de Surenne et s'être convaincu qu'il n'y avait d'autre issue que la grande porte après avoir prévenu ses hommes qu'il allait accomplir une expédition dangereuse c'est avec eux qu'il arriva sur le champ de bataille il les posta dans un café la consigne était formelle s'il apparaissait à l'une des fenêtres du troisième étage ou s'il ne revenait pas au bout d'une heure les agents devaient envahir la maison et arrêter quiconque essaierait d'en sortir l'inspecteur principal s'assura que son revolver fonctionnait bien et qu'il pourrait le tirer facilement de sa poche et il monta il fut assez surpris de revoir les choses comme il les avait laissées c'est-à-dire les portes ouvertes et les serrures fracturées ayant constaté que les fenêtres de la chambre principale donnaient bien sur la rue il visita les trois autres pièces qui constituaient l'appartement il n'y avait personne monsieur lupin a eu peur murmura-t-il non sans une certaine satisfaction t'es bête dit une voix derrière lui s'étant retourné il vit sur le seuil un vieil ouvrier en longue blouse de peintre cherche pas dit l'homme c'est moi lupin je travaille depuis ce matin chez l'entrepreneur de peinture en ce moment c'est l'heure du repas alors je suis monté il observait Ganimard avec un sourire joyeux et il s'écria vrai c'est une satanée minute que je te dois là mon vieux je la vendrai pas pour dix ans de ta vie et cependant je t'aime bien qu'en penses-tu l'artiste est-ce combiné prévu prévu depuis A jusqu'à Z je l'ai-t-il comprise l'affaire je l'ai-t-il pénétré le mystère de l'écharpe je ne te dis pas qu'il n'y avait pas des trous dans mon argumentation des mailles qui manquaient à la chaîne mais quel chef d'oeuvre d'intelligence quelle reconstitution Ganimard quelle intuition de tout ce qui avait eu lieu et de tout ce qui allait avoir lieu depuis la découverte du crime jusqu'à ton arrivée ici en quête d'une preuve quelle divination vraiment merveilleuse t'as l'écharpe la moitié oui tu as l'autre la voici confrontons ils étalèrent les deux morceaux de soie sur la table les échancrures faites par les ciseaux correspondaient exactement en outre les couleurs étaient identiques mais je suppose dit Lupin que tu n'es pas venu seulement pour cela ce qui t'intéresse c'est de voir les marques du sang suis-moi Ganimard le jour n'est pas suffisant ici ils passèrent dans la pièce voisine située du côté de la cour et plus claire en effet et Lupin appliqua son étoffe sur la vitre regarde dit-il en laissant la place à Ganimard l'inspecteur tressaillit de joie distinctement voyait les traces des cinq doigts et l'empreinte de la paume la preuve était irrécusable de sa main ensanglantée de cette même main qui avait frappé génie sa fille l'assassin avait empoigné l'étoffe et noué l'écharpe autour du cou et c'est l'empreinte d'une main gauche nota Lupin d'où mon avertissement qui n'avait rien de miraculeux comme tu vois car si j'admets que tu me considères comme un esprit supérieur mon bon ami je ne veux pas cependant que tu me traites de sorcier Ganimard avait empoché prestement le morceau de soie Lupin l'approuva mais oui mon gros c'est pour toi ça me fait tant de plaisir de te faire plaisir et tu vois il n'y avait pas de piège dans tout cela rien que de l'obligence un service de camarade à camarade de copain à copain et aussi je te l'avoue un peu de curiosité oui je voulais examiner l'autre morceau de soie celui de la police n'aie pas peur je vais te le rendre une seconde seulement d'un geste nonchalant et tandis que Ganimard l'écoutait malgré lui il s'amusait avec le gland qui terminait la moitié de l'écharpe comme c'est ingénieux ces petits ouvrages de femmes as-tu remarqué ce détail de l'enquête Gini Saphir était très à droite et confectionnait elle-même ses chapeaux et ses robes il est évident que cette écharpe a été faite par elle d'ailleurs je m'en suis aperçue dès le premier jour curieux de ma nature comme j'ai eu l'honneur de te le dire j'avais étudié à fond le morceau de soie que tu viens d'empocher et dans l'intérieur même du gland j'avais découvert une petite médaille de sainteté que la pauvre fille avait mise là comme un porte-bonheur détail touchant n'est-ce pas Ganimard une petite médaille de Notre-Dame de bon secours l'inspecteur ne le quittait pas des yeux très intrigués et Lupin continuait alors je me suis dit comme il serait intéressant d'explorer l'autre moitié de l'écharpe celle que la police trouvera au cou de la victime car cette autre moitié que je tiens enfin est terminée de la même façon de sorte que je saurais si la même cachette existe et ce qu'elle renferme mais regarde donc mon bon ami est-ce habilement fait et si peu compliqué il suffit de prendre un écheveau de cordonné rouge et de le tresser autour d'une olive de bois creuse tout en réservant au milieu une petite retraite un petit vide étroit forcément mais suffisant pour qu'on puisse y mettre une médaille de sainteté ou toute autre chose un bijou par exemple un saphir au même instant il achevait d'écarter les coordonnées de soie et au creux d'une olive il saisissait entre le pouce et l'index une admirable pierre bleue d'une pureté et d'une taille parfaite ah que disais-je mon bon ami il leva la tête l'inspecteur livide les yeux agarres semblait allurie fasciné par la pierre qui miroitait devant lui il comprenait enfin toute la machination animal murmura-t-il retrouvant son injure de la première entrevue les deux hommes étaient dressés l'un contre l'autre rends-moi ça dit l'inspecteur lupin tendit le morceau d'étoffe et le saphir ordonna ganimard tes bêtes rends-moi ça sinon sinon quoi espèce d'idiot cria lupin ah ça mais t'imagines-tu que c'est pour des prunes que j'étais octroyé l'aventure rends-moi ça tu m'as pas regardé comment voilà quatre semaines que je te fais marcher comme un dain et tu voudrais voyons ganimard un petit effort mon gros comprends que depuis quatre semaines tu n'es que le bon ganiche ganimard apporte apporte au monsieur ah le bon toutou à son père fais le beau sucre contenant la colère qui bouillonnait en lui ganimard ne songeait qu'à une chose appelé ses agents et comme la pièce où il se trouvait donnée sur la cour peu à peu par un mouvement tournant il essayait de revenir à la porte de communication d'un bond il sauterait alors vers la fenêtre et casserait l'un des carreaux faut-il tout de même continuait lupin faut-il que vous en ayez une couche toi et les autres depuis le temps que vous tenez l'étoffe il n'y en a pas un qui ait eu l'idée de la palper pas un qui se soit demandé la raison pour laquelle la pauvre fille s'accrochait à son écharpe pas un vous agissez au hasard sans réfléchir sans rien prévoir l'inspecteur avait atteint son but profitant d'une seconde où lupin s'éloignait de lui il fit volte-face soudain et saisit la poignée de la porte mais un juron lui échappa la poignée ne bougea pas lupin s'esclaffa peine pas ça tu n'avais même pas prévu ça tu me tends un traquenard et tu n'admets pas que je puisse flairer la chose d'avance et tu te laisses conduire dans cette chambre sans te demander si je ne t'y conduis pas exprès et sans te rappeler que les serrures sont munies de mécanismes spéciaux voyons en toute sincérité qu'est-ce que tu dis de cela ce que j'en dis proféra ganimard hors de lui rapidement il avait tiré son revolver et visait l'ennemi en pleine figure oh les mains cria-t-il lupin se planta devant lui en levant les épaules encore la gaffe oh les mains je te répète encore la gaffe ton ustensile ne partira pas quoi ? ta femme de ménage la vieille Catherine est à mon service elle a mouillé la poudre ce matin pendant que tu prenais ton café au lait ganimard eut un mouvement de rage empocha l'arme et se jeta sur lupin après et celui-ci en l'arrêtant net d'un coup de pied sur la jambe leur vêtement se touchait presque leur regard se provoquait comme les regards de deux adversaires qui vont en venir aux mains pourtant il n'y eut pas de combat le souvenir des luttes précédentes rendait la lutte inutile et ganimard qui se rappelait toutes les défaites passées ses vaines attaques les ripostes foudroyantes de lupin ne bougeaient pas il n'y avait rien à faire il le sentait lupin disposait des forces contre lesquelles toutes forces individuelles se brisaient alors à quoi bon ? n'est-ce pas ? prononça lupin d'une voix mical il vaut mieux en rester là d'ailleurs mon bon ami réfléchit bien à tout ce que l'aventure t'a rapporté la gloire la certitude d'un avancement prochain et grâce à cela la perspective d'une heureuse vieillesse tu ne voudrais pas cependant y ajouter la découverte du saphir et la tête de ce pauvre lupin ce ne serait pas juste sans compter que ce pauvre lupin t'a sauvé la vie mais oui monsieur qui donc vous avertissait ici même que prévaille était gaucher et c'est comme ça que tu me remercies pas chic et ganimard vraiment tu me fais de la peine tout en bavardant lupin avait accompli le même manège que ganimard et s'était approché de la porte ganimard comprit que l'ennemi allait lui échapper oubliant toute prudence il voulut lui barrer la route et reçu dans l'estomac un formidable coup de tête qu'il envoya rouler jusqu'à l'autre mur en trois gestes lupin fit jouer un ressort tourna la poignée entre ouvrit le bâton et s'esquiva en éclatant de rire lorsque ganimard vingt minutes après réussit à rejoindre ces hommes l'un de ceux-ci lui dit il y a un ouvrier peintre qui est sorti de la maison comme ses camarades rentraient de déjeuner et qui m'a remis une lettre vous donnerez ça à votre patron qu'il m'a dit à quel patron que j'ai répondu il était loin déjà je suppose que c'est pour vous donne ganimard décacheta la lettre elle était griffonnée en hâte au crayon et contenait ses mots ceci mon bon ami pour te mettre en garde quand une excessive crédulité quand un qui-dame te dit que les cartouches de ton revolver sont mouillées si grande que soit ta confiance en ce qui-dame se nomma-t-il arsène lupin ne te laisse pas monter le cou tire d'abord et si le qui-dame fait une pirouette dans l'éternité tu auras la preuve premièrement que les cartouches n'étaient pas mouillées deuxièmement que la vieille Catherine est la plus honnête des femmes de ménage en attendant que j'ai l'honneur de la connaître accepte mon bon ami les sentiments affectés chapitre 6 de les confidences d'arsène lupin ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Christiane Joanne Les confidences d'arsène lupin par Maurice leblanc chapitre 6 La mort qui rôde Après avoir contourné les murs du château arsène lupin revint à son point de départ décidément aucune brèche n'existait et l'on ne pouvait s'introduire dans le vaste domaine de Maupertuis que par une petite porte basse et solidement verrouillée à l'intérieur ou par la grille principale auprès de laquelle veillait le pavillon du garde soit dit-il nous emploierons les grands moyens pénétrant au milieu des taillis où il avait caché sa motocyclette il les détacha un paquet de cordes légères enroulées sous la selle et se dirigea vers un endroit qu'il avait noté au cours de son examen à cet endroit situé loin de la route à la lisière d'un bois de grands arbres plantés dans le parc débordaient le mur lupin fixa une pierre à l'extrémité de la corde et l'ayant lancé attrapa une grosse branche qui lui suffit dès lors d'attirer à lui et d'enjamber la branche en se redressant le souleva de terre il franchit le mur glissa le long de l'arbre et sauta doucement sur l'herbe du parc c'était l'hiver entre les rameaux dépouillés par-dessus le vallonnement des pelouses il aperçut au loin le petit château de Maupertuis craignant d'être vu il se dissimula derrière un groupe de sapins là à l'aide d'une lorgnette il étudia la façade mélancolique et sombre du château toutes les fenêtres étaient closes et comme défendues par des volets hermétiques on eut dit un logis inhabité pristi murmura lupin pas gai le manoir ce n'est pas ici que je finirai mes jours mais comme trois heures sonnaient à l'horloge une des portes du rez-de-chaussée s'ouvrit sur la terrasse et une silhouette de femme très mince enveloppée dans un manteau noir apparut la femme se promena de long en large durant quelques minutes entourée aussitôt d'oiseaux auxquels elle jetait des miettes de pain puis elle descendit les marches de pierre qui conduisaient à la pelouse centrale et elle l'allongea en prenant l'allée de droite avec sa lorgnette lupin la voyait distinctement venir de son côté elle était grande blonde d'une tournure gracieuse l'air d'une toute jeune fille elle avançait d'un pas allègre regardant le pâle soleil de décembre et s'amusant à briser les petites branches mortes aux arbustes du chemin elle était arrivée à peu près aux deux tiers de la distance qui la séparait de lupin quand des aboiements furieux éclatèrent et un chien énorme un danois de taille colossale surgit d'une cabane voisine et se dressa au bout de la chaîne qui le retenait la jeune fille s'écarta un peu et passa sans prêter plus d'attention à un incident qui devait se reproduire chaque jour le chien redoubla de colère debout sur ses pattes et tirant sur son collier au risque de s'étrangler trente ou quarante pas plus loin impatientée sans doute elle se retourna et fit un geste de la main le danois eut un sursaut de rage recula jusqu'au fond de sa niche et bondit de nouveau irrésistible la jeune fille poussa un cri de terreur folle le chien franchissait l'espace en traînant derrière lui sa chaîne brisée elle se mit à courir à courir de toutes ses forces et elle appelait au secours désespérément mais en quelques sauts le chien la rejoignait elle tomba tout de suite épuisée perdue la bête était déjà sur elle la touchait presque à ce moment précis il y eut une détonation le chien fit une cabriole en avant se remit d'aplomb gratta le sol à coups de pattes puis se coucha en hurlant à diverses reprises un hurlement rauque et soufflé qui s'acheva en une plainte sourde et en râles indistinctes et ce fut tout mort dit lupin qui était accouru aussitôt prêt à décharger son revolver une seconde fois la jeune fille s'était relevée toute pâle chancelante encore elle examina très surprise cet homme qu'elle ne connaissait pas et qui venait de lui sauver la vie et elle murmura merci j'ai eu bien peur il était temps je vous remercie monsieur lupin ôta son chapeau permettez-moi de me présenter mademoiselle jean d'aubreuil mais avant toute explication je vous demande un instant il se baissa vers le cadavre du chien et examina la chaîne à l'endroit où l'effort de la bête l'avait brisé c'est bien ça fit-il entre ses dents c'est bien ce que je supposais bigre les événements se précipitent j'aurais dû arriver plus tôt revenant à la jeune fille il lui dit vivement mademoiselle nous n'avons pas une minute à perdre ma présence dans ce parc est tout à fait insolite je ne veux pas qu'on m'y surprenne et cela pour des raisons qui vous concernent uniquement pensez-vous qu'on ait pu du château entendre la détonation la jeune fille semblait remise déjà de son émotion et elle répondit avec une assurance où se révélait toute sa nature courageuse je ne le pense pas monsieur votre père est au château aujourd'hui mon père est souffrant couché depuis des mois en outre sa chambre donne sur l'autre façade et les domestiques ils habitent également et travaillent de l'autre côté personne ne vient jamais par ici moi seule m'y promène il est donc probable qu'on ne m'a pas vue non plus d'autant que ces arbres nous cachent c'est probable alors je puis vous parler librement certes mais je ne m'explique pas vous allez comprendre il s'approcha d'elle un peu plus et lui dit permettez-moi d'être bref voici il y a quatre jours mademoiselle jeanne d'arcieux c'est moi dit-elle en souriant mademoiselle jeanne d'arcieux continua lupin écrivait une lettre à l'une de ses amies du nom de marceline laquelle habite versailles comment savez-vous tout cela dit la jeune fille stupéfaite j'ai déchiré la lettre avant de l'achever et vous avez jeté les morceaux sur le bord de la route qui va du château à Vendôme en effet je me promenais ces morceaux furent recueillis et j'en eus communication le lendemain même alors vous avez lu fit jeanne d'arcieux avec une certaine irritation oui j'ai commis cette indiscrétion et je ne le regrette pas puisque je puis vous sauver me sauver de quoi de la mort lupin prononça cette petite phrase d'une voix très nette la jeune fille eut un frisson je ne suis pas menacée de mort si mademoiselle vers la fin d'octobre comme vous lisiez sur un banc de la terrasse où vous aviez coutume de vous asseoir chaque jour à la même heure un mois long de la corniche s'est détaché il s'en est fallu de quelques centimètres que vous ne fussiez écrasé un hasard par une belle soirée de novembre vous traversiez le potager au clair de lune un coup de feu fut tiré la balle siffla à vos oreilles du moins je l'ai cru enfin la semaine dernière le petit pont de bois qui enjambe la rivière du parc à deux mètres de la chute d'eau s'écroula au moment où vous passiez c'est par miracle que vous avez pu vous accrocher à une racine jeanne d'arcieux secours comme mon intervention comme mon intervention ne peut être efficace que si elle demeure secrète je n'ai pas hésité à m'introduire ici autrement que par la porte il était temps l'ennemi vous attaquait une fois de plus comment est-ce que vous pensez non ce n'est pas possible je ne veux pas croire lupin ramassa la chaîne et la montrant regardait le dernier anneau il est hors de doute qu'il a été limé sans quoi une chaîne de cette force n'eût pas cédé d'ailleurs la marque de la lime est visible jeanne avait pâli et l'effroi contractait son joli visage mais qui donc m'en veut ainsi balbutia-t-elle c'est terrible je n'ai fait de mal à personne et pourtant il est certain que vous avez raison bien plus elle l'acheva plus bas bien plus je me demande si le même danger ne menace pas mon père on l'a attaqué lui aussi non car il ne bouge pas de sa chambre mais sa maladie est si mystérieuse il n'a plus de force il ne peut plus marcher en outre il est sujet à des étouffements comme si son coeur s'arrêtait ah quelle horreur lupin sentit toute l'autorité qu'il pouvait prendre sur elle en un pareil moment et il lui dit ne craignez rien mademoiselle si vous m'obéissez aveuglément je ne doute pas du succès oui oui je veux bien mais tout cela est si affreux ayez confiance je vous en prie et veuillez m'écouter j'aurai besoin de quelques renseignements coup sur coup il lui posa des questions auxquelles Jeanne d'Arcieux répondit hâtivement cette bête n'était jamais détachée n'est-ce pas jamais qui la nourrissait le garde à la tombée du jour il lui apportait sa pâté il pouvait par conséquent s'approcher d'elle sans être mordu oui et lui seul car elle était féroce vous ne soupçonnez pas cet homme oh non Baptiste jamais et vous ne voyez personne personne nous domestiques nous sont très dévoués ils m'aiment beaucoup vous n'avez pas d'amis au château non pas de frères non votre père est donc seul à vous protéger oui et je vous ai dit dans quel état il se trouvait vous lui avez raconté les diverses tentatives oui et j'ai eu tort notre médecin le vieux docteur Giroud m'a défendu de lui donner la moindre émotion votre mère je ne me souviens pas d'elle elle est morte il y a seize ans il y a juste seize ans vous aviez un peu moins de cinq ans et vous habitiez ici nous habitions Paris c'est l'année suivante seulement que mon père achetait ce château Lupin demeura quelques instants silencieux puis il conclut c'est bien mademoiselle je vous remercie pour le moment ces renseignements me suffisent d'ailleurs il ne serait pas prudent de rester plus longtemps ensemble mais dit-elle le garde tout à l'heure trouvera ce chien qui l'aura tué vous mademoiselle vous pour vous défendre contre une attaque je ne porte jamais d'armes il faut croire que si dit Lupin en souriant puisque vous avez tué cette bête et que vous seul pouvez l'avoir tué et puis on croira ce qu'on voudra l'essentiel est que moi je ne sois pas suspecte quand je viendrai au château au château vous avez l'intention je ne sais pas encore comment mais je viendrai et dès ce soir ainsi donc je vous le répète soyez tranquille je réponds de tout jeanne le regarda et dominée par lui conquise par son air d'assurance et de bonne foi elle dit simplement je suis tranquille alors tout ira pour le mieux à ce soir mademoiselle à ce soir elle s'éloigna et Lupin qui la suivit des yeux jusqu'au moment où elle disparut à l'angle du château murmura jolie créature il serait dommage qu'il lui arrive à malheur heureusement ce brave Arsène veille au grain peu soucieux qu'on le rencontra l'oreille aux aguets il visita le parc en ses moindres recoins chercha la petite porte basse qu'il avait notée à l'extérieur et qui était celle du potager ôta le verrou prit la clé puis longea les murs et se retrouva près de l'arbre qu'il avait escaladé deux minutes plus tard il remontait sur sa motocyclette le village de Maupertuis était presque contigu au château Lupin s'informa et apprit que le docteur Guéroute habitait à côté de l'église il sonna fut introduit dans le cabinet de consultation et se présenta sous son nom de Paul d'Aubreuil demeurant à Paris rue de Surenne et entretenant avec le service de la sûreté des relations officieuses sur lesquelles il réclamait le secret ayant eu connaissance par une lettre déchirée des incidents qui avaient mis en péril la vie de Mlle Darcieux il venait au secours de la jeune fille le docteur le docteur Guéroute vieux médecin de campagne qui chérissait Jeanne admit aussitôt sur les explications de Lupin que ces incidents constituaient l'épreuve indéniable d'un complot très ému il offrit l'hospitalité à son visiteur et le retint à dîner les deux hommes causèrent longtemps le soir ils se rendirent ensemble au château le docteur monta dans la chambre du malade qui était situé au premier étage et demanda la permission d'amener un de ses jeunes confrères auquel désireux de repos il avait l'intention de transmettre sa clientèle à bref délai en entrant Lupin aperçut Jeanne Darcieux au chevet de son père elle réprima un geste d'étonnement puis sur un signe du docteur sortit la consultation eut alors lieu en présence de Lupin M. Darcieux avait une figure amaigrie par la souffrance et des yeux brûlés de fièvre ce jour-là il se plaignit surtout de son cœur après l'auscultation il interrogea le médecin avec une anxiété visible et chaque réponse semblait un soulagement pour lui il parla aussi de Jeanne persuadée qu'on le trompait et que sa fille avait échappé à d'autres accidents malgré les dénégations du docteur il était inquiet il aurait voulu que la police fût avertie et confie des enquêtes mais son agitation l'épuisa il s'assoupit peu à peu dans le couloir Lupin arrêta le docteur voyons docteur votre opinion exacte pensez-vous que la maladie de M. Darcieux puisse être attribuée à une cause étrangère comment cela oui supposons qu'un même ennemi ait intérêt à faire disparaître le père et la fille le docteur Guéroute sembla frapper de l'hypothèse en effet en effet cette maladie affecte parfois un caractère si anormal ainsi la paralysie des jambes qui est presque complète devrait avoir pour corollaire le docteur réfléchit un instant puis il prononça à voix basse le poison alors mais quel poison et d'ailleurs je ne vois aucun symptôme d'intoxication il faudrait supposer mais que faites-vous qui a-t-il les deux hommes causaient alors devant une petite salle du premier étage Jeanne profitant de la présence du docteur chez son père avait commencé son repas du soir Lupin qui la regardait par la porte ouverte la vit portée à ses lèvres une tasse dont elle but quelques gorgées soudain il se précipita sur elle et lui saisit le bras qu'est-ce que vous buvez là mais dit-elle interloquée une infusion du thé vous avez fait une grimace de dégoût pourquoi je ne sais pas il m'a semblé il vous a semblé qu'il y avait une sorte d'amertume mais cela provient sans doute du médicament que j'y ai mêlé quel médicament des gouttes que je prends à chaque dîner selon votre ordonnance n'est-ce pas docteur oui déclara le docteur guérout mais ce médicament n'a aucun goût vous le savez bien jeanne puisque vous en usez depuis quinze jours et que c'est la première fois en effet murmura la jeune fille et celui-là a un goût ah tenez j'en ai encore la bouche qui me brûle à son tour le docteur guérout avala une gorgée de la tasse ah poids s'écria-t-il en recrachant l'erreur n'est pas possible de son côté lupin examinait le flacon qui contenait le médicament et il le demanda dans la journée où range-t-on ce flacon mais jeanne ne put répondre elle avait porté la main à sa poitrine et le visage blême les yeux convulsés elle paraissait souffrir infiniment ça me fait mal ça me fait mal bégaya-t-elle les deux hommes la portèrent vivement dans sa chambre et l'étendirent sur le lit il faudrait un vomitif dit lupin ouvrez l'armoire ordonna le docteur il y a une trousse de pharmacie vous l'avez sortez un des petits tubes oui celui-là et de l'eau chaude maintenant vous en trouverez sur le plateau de la théière appelée par un coup de sonnette la bonne qui était plus spécialement au service de jeanne accourut lupin lui expliqua que mademoiselle d'arcieux était prise d'un malaise inexplicable il revint ensuite à la petite salle à manger visita le buffet les placards descendit à la cuisine où il prétexta que le docteur l'avait dépêché pour étudier l'alimentation de monsieur d'arcieux sans en avoir l'air il fit causer la cuisinière le domestique et le garde de baptiste lequel mangeait au château en remontant il trouva le docteur eh bien elle dort aucun danger non heureusement elle n'avait bu que deux ou trois gorgées mais c'est la seconde fois aujourd'hui que vous lui sauvez la vie l'analyse de ce flacon nous en donnera la preuve analyse inutile docteur la tentative d'empoisonnement est certaine mais qui je ne sais pas mais le démon qui machine tout cela connaît évidemment les habitudes du château il va et vient à sa guise se promène dans le parc lime la chaîne du chien mêle du poison aux aliments bref se remue et agit comme s'il vivait de la vie même de celle ou plutôt de ceux qu'il veut supprimer ah vous pensez décidément que le même péril menace monsieur d'arcieux sans doute un des domestiques alors mais c'est inadmissible est-ce que vous croyez je ne crois rien je ne sais rien tout ce que je puis dire c'est que la situation est tragique et qu'il faut redouter les pires événements la mort est ici docteur elle rôde dans ce château et avant peu elle atteindra ce qu'elle poursuit que faire veillez docteur prétextons que la santé de monsieur d'arcieux nous inquiète et couchons dans cette petite salle les deux chambres du père et de la fille sont proches en cas d'alerte nous sommes sûrs de tout entendre ils avaient un fauteuil à leur disposition il fut convenu qu'ils y dormiraient à tour de rôle en réalité lupin ne dormit que deux ou trois heures au milieu de la nuit sans prévenir son compagnon il quitta la chambre fit une ronde minutieuse dans le château et sortit par la grille principale vers neuf heures il arrivait à Paris avec sa motocyclette deux de ses amis auxquels il avait téléphoné en cours de route l'attendaient tous trois chacun de son côté passèrent la journée à faire les recherches que lupin avait médité à six heures il repartit précipitamment et jamais peut-être ainsi qu'il me le raconta par la suite il ne risqua sa vie avec plus de témérité qu'en effectuant ce retour à une vitesse folle un soir brumeux de décembre où la lumière de son phare trouait à peine les ténèbres devant la grille encore ouverte il sauta de machine et courut jusqu'au château dont il monta le premier étage en quelques bonds dans la petite salle personne sans hésiter sans frapper il entra dans la chambre de Jeanne ah vous êtes là dit-il avec un soupir de soulagement en apercevant Jeanne et le docteur qui causaient assis l'un près de l'autre quoi du nouveau fit le docteur inquiet de voir dans un tel état d'agitation cet homme dont il savait le sang-froid rien répondit-il rien de nouveau et ici ici non plus nous venons de quitter monsieur Darcieux il mangeait de bon appétit après une excellente journée quant à Jeanne vous voyez elle a déjà retrouvé ses belles couleurs alors il faut partir partir mais c'est impossible protesta la jeune fille il le faut s'écria Lupin en frappant du pied et avec une véritable violence tout de suite il se maîtrisa prononça quelques paroles d'excuse puis il resta trois ou quatre minutes dans un silence profond que le docteur et Jeanne se gardèrent de troubler enfin il est dit à la jeune fille vous partirez demain matin mademoiselle et pour une semaine ou deux seulement je vous conduirai chez votre amie de Versailles celle à qui vous écrivez je vous supplie de préparer tout dès ce soir et ouvertement avertissez les domestiques de son côté le docteur voudra bien prévenir monsieur Darcieux et lui faire comprendre avec toutes les précautions possibles que ce voyage est indispensable pour votre sécurité d'ailleurs il vous rejoindra aussitôt que ses forces lui lui permettront c'est convenu n'est-ce pas ? oui dit-elle absolument dominée par la voix impérieuse et douce de Lupin en ce cas dit-il faites vite et ne quittez plus votre chambre mais objecta la jeune fille avec un frisson cette nuit ne craignez rien s'il y avait le moindre danger nous reviendrions le docteur et moi n'ouvrez votre porte que si l'on frappe trois coups très légers Jeanne sonna aussitôt la bonne le docteur passa chez monsieur Darcieux tandis que Lupin se faisait servir quelques aliments dans la petite salle voilà qui est terminé dit le docteur au bout de vingt minutes monsieur Darcieux n'a pas trop protesté au fond lui aussi il trouve qu'il est bon d'éloigner Jeanne ils se retirèrent tous deux et sortirent du château près de la grille Lupin appela le garde vous pouvez fermer mon ami si monsieur Darcieux avait besoin de nous qu'on vienne nous chercher aussitôt dix heures sonnaient à l'église de Maupertuis des nuages noirs entre lesquels la lune se glissait par moments pesaient sur la campagne les deux hommes firent une centaine de pas les approchaient du village quand Lupin empoigna le bras de son compagnon halte qu'y a-t-il donc s'écria le docteur il y a prononça Lupin d'un ton saccadé que si mes calculs sont justes si je ne me blousse pas du tout au tout dans cette affaire il n'y a que cette nuit mademoiselle Darcieux sera assassinée hein que dites-vous balbutia le docteur épouvanté mais alors pourquoi sommes-nous partis précisément pour que le criminel qui suit tous nos gestes dans l'ombre ne diffère pas à son forfait et qu'il l'accomplisse non pas à l'heure choisie par lui mais à l'heure que j'ai fixée nous retournons donc au château certes mais chacun de notre côté tout de suite en ce cas écoutez-moi bien docteur dit Lupin d'une voix posée et ne perdons pas notre temps en paroles inutiles avant tout il faut déjouer toute surveillance pour cela rentrez directement chez vous et n'en repartez que quelques minutes après lorsque vous aurez la certitude de n'avoir pas été suivi vous gagnerez alors les murs du château vers la gauche jusqu'à la petite porte du potager en voici la clé quand l'horloge de l'église sonnera en ce coup vous ouvrirez doucement et vous marcherez droit vers la terrasse derrière le château la cinquième fenêtre ferme mal vous n'aurez qu'à enjamber le balcon une fois dans la chambre de mademoiselle d'Arcieux poussez le verrou et ne bougez plus vous entendez ne bougez plus ni l'un ni l'autre quoi qu'il arrive j'ai remarqué que mademoiselle d'Arcieux laisse entre ouverte la fenêtre de son cabinet de toilette n'est-ce pas ? oui une habitude que je lui ai donnée c'est par là que l'on viendra mais vous c'est aussi par là que je viendrai et vous savez qui est ce misérable ? Lupin hésita puis répondit non je ne sais pas et justement comme cela nous le saurons mais je vous en conjure du sang-froid pas un mot pas un geste quoi qu'il arrive je vous le promets mieux que cela docteur je vous demande votre parole je vous donne ma parole le docteur le docteur s'en alla aussitôt lupin monta sur un tertre voisin d'où l'on apercevait les fenêtres du premier et du second étage plusieurs d'entre elles étaient éclairées il attendit assez longtemps une à une les lueurs s'éteignirent alors prenant une direction opposée à celle du docteur il bifurqua sur la droite et longea le mur jusqu'au groupe d'arbre près duquel il avait caché sa motocyclette la veille onze heures sonnèrent il calcula le temps que le docteur pouvait mettre à traverser le potager et à s'introduire dans le château édain murmura-t-il de ce côté-là tout est en règle à la rescousse lupin l'ennemi ne va pas tarder à jouer son dernier atout et fichtre il faut que je sois là il exécuta la même manœuvre que la première fois attira la branche et se hissa sur le bord du mur d'où il put gagner les plus gros rameaux de l'arbre à ce moment il dressa l'oreille il lui semblait entendre un frémissement de feuilles mortes et de fait il discerna une ombre qui remuait au-dessous de lui et trente mètres plus loin crée bleue se dit-il je suis fichu la canaille a flairé le cou un rayon de lune passa distinctement lupin vit que l'homme épaulait il voulut sauter à terre et se retourna mais il sentit un choc à la poitrine perçut le bruit d'une détonation poussa un juron de colère et dégringola de branche en branche comme un cadavre cependant le docteur Guéroult suivant les prescriptions d'Arsène Lupin avait escaladé le rebord de la cinquième fenêtre et s'était dirigé à tâtons vers le premier étage arrivé devant la chambre de Jeanne il frappa trois coups légers fut introduit et poussa aussitôt le verrou étends-toi sur ton lit dit-il tout bas à la jeune fille qui avait gardé ses vêtements du soir il faut que tu paraises couché brrr il ne fait pas chaud ici la fenêtre de ton cabinet de toilette est ouverte oui voulez-vous que non laisse-la on va venir on va venir bredouillat Jeanne effaré oui sans aucun doute mais qui est-ce que vous soupçonnez je ne sais pas je suppose que quelqu'un est caché dans le château ou dans le parc oh j'ai peur n'aie pas peur le gaillard qui te protège semble rudement fort il ne joue qu'à coup sûr il doit être à l'affût quelque part dans la cour le docteur éteignit la veilleuse et s'approcha de la croisée dont il souleva le rideau une corniche étroite qui courait le long du premier étage ne lui permettant de voir qu'une partie éloignée de la cour il revint s'installer auprès du lit il s'écoula des minutes très pénibles et qui leur parurent infiniment longues l'horloge sonnait au village mais absorbé par tous les petits bruits nocturnes c'est à peine s'ils en percevaient le teintement ils écoutaient ils écoutaient de tous leurs nerfs exaspérés tu as entendu souffla le docteur oui oui dit Jeanne qui s'était assise sur son lit couche-toi couche-toi reprit-il au bout d'un instant on vient un petit claquement s'était produit dehors contre la corniche puis il y eut une suite de bruits indiscrets dont ils n'auraient su préciser la nature mais ils avaient l'impression que la fenêtre voisine s'ouvrait davantage car des bouffées d'air froid les enveloppaient soudain ce fut très net il y avait quelqu'un à côté le docteur dont la main tremblait un peu saisit son revolver il ne bougea pas néanmoins se rappelant l'ordre formel qui lui avait été donné et redoutant de prendre une décision contraire l'obscurité était absolue dans la chambre il ne pouvait donc voir où se trouvait l'ennemi mais il devinait sa présence il suivait ses gestes invisibles sa marche assourdie par le tapis et il ne doutait point qu'il n'eût franchi le seuil de la chambre et l'ennemi s'arrêta ceux-là ils en furent certains il était debout à cinq pas du lit immobile indécis peut-être cherchant à percer l'ombre de son regard aigu dans la main du docteur la main de Jeanne frissonnait glacée et couverte de sueur de son autre main le docteur serrait violemment son arme le doigt sur la détente malgré sa parole il n'hésitait pas que l'ennemi touche à l'extrémité du lit le coup partait jeté au hasard l'ennemi fit un pas encore puis s'arrêta de nouveau et cette effrayance silence cette impassibilité ces ténèbres où des êtres ses pieds éperdument qui donc surgissait ainsi dans la nuit profonde qui était cet homme quelle haine horrible le poussait contre la jeune fille et quelle œuvre abominable poursuivait-il si terrifié qu'il fussent Jeanne et le docteur ne pensaient qu'à cela voir connaître la vérité contempler le masque de l'ennemi il fit un pas encore et ne bougea plus il leur semblait que sa silhouette se détachait plus noire sur l'espace noir et que son bras se levait peu à peu une minute passa et puis une autre et tout à coup plus loin que l'homme vers la droite un bruit sec une lumière jaillie ardente fut projetée contre l'homme l'éclaira en pleine face brutalement Jeanne poussa un cri d'épouvante elle avait vu dresser au-dessus d'elle un poignard à la main elle avait vu son père en même temps presque et comme la lumière était éteinte une détonation le docteur avait tiré crée bleue ne tirez donc pas hurla lupin à bras le corps il empoigna le docteur qui suffoquait vous avez vu vous avez vu écoutez il s'enfuit laissez-le s'enfuir c'est ce qu'il y a de mieux lupin fit jouer de nouveau le ressort de sa lanterne électrique courut dans le cabinet de toilette constata que l'homme avait disparu et revenant tranquillement vers la table alluma la lampe Jeanne était couchée sur son lit blême évanouie le docteur accroupi dans un fauteuil émettait des sons inarticulés voyons dit lupin en riant reprenez-vous il n'y a pas à se frapper puisque c'est fini son père son père gémissait le vieux médecin je vous en prie docteur mademoiselle darcieux est malade soignez-la sans plus elle barricader justement c'est ainsi que notre malade roulant ce brave docteur se relevait la nuit en toute sécurité fixait au balcon son échelle de corde et préparait ses petits coups pas si bête le darcieux il ôta les verrous et revint à la chambre de Jeanne le docteur qui en sortait l'entraîna vers la petite salle elle dort ne la dérangeons pas la secousse a été rude et il lui faudra du temps pour se remettre lupin prit une carafe et but un verre d'eau puis il s'assit et paisiblement bah demain il n'y paraîtra plus que dites-vous je dis que demain il n'y paraîtra plus et pourquoi d'abord parce qu'il ne m'a pas semblé que mademoiselle darcieux éprouva pour son père une affection très grande qu'importe pensez à cela un père qui veut tuer sa fille un père qui pendant des mois recommence quatre cinq six fois sa tentative monstrueuse voyons n'y a-t-il pas là de quoi flétrir à jamais une âme moins sensible que celle de Jeanne quel souvenir odieux elle oubliera on n'oublie pas cela elle oubliera docteur et pour une raison très simple mais parlez donc elle n'est pas la fille de monsieur darcieux hein je vous répète qu'elle n'est pas la fille de ce misérable que dites-vous monsieur darcieux monsieur darcieux n'est que son beau père elle venait de naître quand son père son vrai père est mort la mère de Jeanne épousa alors un cousin de son mari qui portait le même nom que lui et elle mourut l'année même de ses secondes noces elle laissait Jeanne aux soins de monsieur darcieux celui-ci l'emmena d'abord à l'étranger puis acheta ce château et comme personne ne le connaissait dans le pays il présenta l'enfant comme sa fille elle-même ignore la vérité sur sa naissance le docteur demeurait confondu il murmura vous êtes certain de ces détails j'ai passé ma journée dans les mairies de Paris j'ai compulsé les états civils j'ai interrogé deux notaires j'ai vu tous les actes le doute n'est pas possible mais cela n'explique pas le crime ou plutôt la série des crimes si déclara lupin et dès le début dès la première heure où j'ai été mêlé à cette affaire une phrase de mademoiselle darcieux me fit pressentir la direction qu'il fallait donner à mes recherches j'avais presque cinq ans lorsque ma mère est morte me dit-elle il y a de cela seize ans donc mademoiselle darcieux allait prendre vingt-et-un ans c'est-à-dire qu'elle était sur le point de devenir majeure tout de suite je vis là un détail important la majorité c'est l'âge où l'on vous rendait compte quelle était la situation de fortune de mademoiselle darcieux héritière naturelle de sa mère bien entendu je ne songeais pas une seconde au père d'abord on ne peut imaginer pareille chose et puis la comédie que jouait darcieux impotent couché malade réellement malade interrompit le docteur tout cela écartait de lui les soupçons d'autant plus que lui-même je le croyais en but aux attaques criminelles mais n'y avait-il point dans leur famille quelques personnes intéressées à leur disparition mon voyage à Paris m'a révélé la vérité mademoiselle darcieux tient de sa mère une grosse fortune dont son beau-père a l'usufruit le mois prochain il devait y avoir à Paris sur convocation du notaire une réunion du conseil de famille la vérité éclatait c'était la ruine pour darcieux il n'a donc pas mis d'argent de côté si mais il a subi de grosses pertes par suite de spéculations malheureuses mais enfin quoi jeanne ne lui eut pas retiré la gestion de sa fortune il est un détail que vous ignorez docteur et que j'ai connu par la lecture de la lettre déchirée c'est que mademoiselle darcieux aime le frère de son ami de Versailles Marceline et que monsieur darcieux s'opposant au mariage vous en comprenez maintenant la raison elle attendait sa majorité pour se marier en effet dit le docteur en effet c'était la ruine la ruine je vous le répète une seule chance de salut lui restait la mort de sa belle-fille dont il est l'héritier le plus direct certes mais à condition qu'on ne le soupçonne n'a point évidemment et c'est pourquoi il a machiné la série des accidents afin que la mort parût fortuite et c'est pourquoi de mon côté voulant précipiter les choses je vous ai prié de lui apprendre le départ imminent de mademoiselle darcieux dès lors il ne suffisait plus que le soi-disant malade erra dans le parc ou dans les couloirs à la faveur de la nuit et mit à exécution un coup longuement combiné non il fallait agir et agir tout de suite sans préparation brutalement à main armée je ne doutais pas qu'il ne s'y détermina il est venu il ne se méfiait donc pas de moi si il a pressenti mon retour cette nuit et il veillait à l'endroit même où j'avais déjà franchi le mur eh bien eh bien dit lupin en riant j'ai reçu une balle en pleine poitrine ou plutôt mon portefeuille a reçu une balle tenez on peut voir le trou alors j'ai dégringolé de l'arbre comme un homme mort se croyant délivré de son seul adversaire il est parti vers le château je l'ai vu rôder pendant deux heures puis se décidant il a pris dans la remise une échelle qu'il a appliquée contre la fenêtre je n'avais plus qu'à le suivre le docteur réfléchit et dit vous auriez pu lui mettre la main au collet auparavant pourquoi l'avoir laissé monter les preuves étaient dures pour jeanne et inutiles indispensable jamais mademoiselle d'arcieux n'aurait pu admettre la vérité il fallait qu'elle vit la face même de l'assassin dès son réveil vous lui direz la situation elle guérira vite mais monsieur d'arcieux vous expliquerez sa disparition comme bon vous semblera un voyage subi un coup de folie on fera quelques recherches et soyez sûr qu'on n'entendra plus parler de lui le docteur au chat la tête oui en effet vous avez raison vous avez mené tout cela avec une habileté extraordinaire et jeanne vous doit la vie elle vous remerciera elle-même mais de mon côté ne puis-je vous être utile en quelque chose vous m'avez dit que vous étiez en relation avec le service de la sûreté me permettrez-vous d'écrire de louer votre conduite votre courage lupin se mit à rire certainement une lettre de ce genre me sera profitable écrivez donc à mon chef direct l'inspecteur principal ganimard il sera enchanté de savoir que son protégé paul d'aubreuil de la rue de suraine s'est encore signalé par une action d'éclat je viens précisément de mener une belle campagne sous ses ordres dans une affaire dont vous avez dû entendre plus chapitre numéro 7 2 les confidences d'arsène lupin ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org les confidences d'arsène lupin par maurice leblanc chapitre 7 édite au coup de cygne arsène lupin que pensez-vous au juste de l'inspecteur ganimard beaucoup de bien cher ami beaucoup de bien mais alors pourquoi ne manquez-vous jamais l'occasion de le tourner en ridicule mauvaise habitude et dont je me repens mais que voulez-vous c'est la règle voici un brave homme de policiers voilà des tas de braves types qui sont chargés d'assurer l'ordre qui nous défendent contre les apaches qui se font tuer pour nous autres honnêtes gens et en revanche nous n'avons pour eux que sarcasme et dédain c'est idiot à la bonne heure lupin vous parlez comme un bon bourgeois qu'est-ce que je suis donc si j'ai sur la propriété d'autrui des idées un peu spéciales je vous jure que ça change du tout au tout quand il s'agit de ma propriété à moi fichtre il ne faudrait pas s'amuser de toucher à ce qui m'appartient je deviens féroce alors oh oh ma bourse mon portefeuille ma montre à bas les pattes j'ai l'âme d'un conservateur cher ami les instincts d'un petit rentier et le respect de toutes les traditions et de toutes les autorités et c'est pourquoi Ganimard m'inspire beaucoup d'estime et de gratitude mais peu d'admiration beaucoup d'admiration aussi outre le courage indomptable qui est le propre de tous ces messieurs de la sûreté Ganimard possède des qualités très sérieuses de la décision de la clairvoyance du jugement je l'ai vu à l'oeuvre c'est quelqu'un connaissez-vous ce qu'on a appelé l'histoire d'Edith au coup de signe comme tout le monde c'est à dire pas du tout et bien cette affaire est peut-être celle que j'ai le mieux combinée avec le plus de soins et le plus de précautions celle où j'ai accumulé le plus de ténèbres et le plus de mystères celle dont l'exécution demanda le plus de maîtrise une vraie partie d'échecs savante rigoureuse et mathématique pourtant Ganimard finit par débrouiller les chevaux actuellement grâce à lui on sait la vérité au quai des orfèvres et je vous assure que c'est une vérité pas banale peut-on la connaître ? certes un jour ou l'autre quand j'aurai le temps mais ce soir la Brunelli danse à l'opéra et si elle ne me voyait pas à mon fauteuil mes rencontres avec Lupin sont rares ils se confessent difficilement quand cela lui plaît ce n'est que peu à peu par bribe par échappée de confidence que j'ai pu noter les diverses phases de l'histoire et la reconstituer dans son ensemble et dans ses détails l'origine on s'en souvient et je me contenterai de mentionner les faits il y a trois ans à l'arrivée en gare de Rennes du train qui venait de Brest on trouva démoli la porte d'un fourgon loué pour le compte d'un riche brésilien le colonel Sparmiento lequel voyageait avec sa femme dans le même train le fourgon démoli transportait tout un lot de tapisseries la caisse qui contenait l'une d'elles avait été brisée et la tapisserie avait disparu le colonel Sparmiento déposa une plainte contre la compagnie du chemin de fer et réclama des dommages intérêts considérables à cause de la dépréciation que faisait subir ce vol à la collection des tapisseries la police chercha la compagnie promit une prime importante deux semaines plus tard une lettre mal fermée ayant été ouverte par l'administration des postes on apprit que le vol avait été effectué sous la direction d'Arsène Lupin et qu'un colis devait partir le lendemain pour l'Amérique du Nord le soir même on découvrait la tapisserie dans une malle laissée en consigne à la gare Saint-Lazare ainsi donc le coup était manqué Lupin déprouva une telle déception qu'il exhala sa mauvaise humeur dans un message adressé au colonel Sparmiento où il lui disait ces mots suffisamment clairs « J'avais eu la délicatesse de n'en prendre qu'une la prochaine fois je prendrai les douze à bon entendeur salut à elle Le colonel Sparmiento a habité depuis quelques mois un hôtel situé au fond d'un petit jardin à l'angle de la rue de la Faisanderie et de la rue Dufresnois C'était un homme un peu fort large d'épaule aux cheveux noirs aux teints basanés et qui s'habillait avec une élégante sobriété Il avait épousé une jeune Anglaise extrêmement belle mais de santé précaire et que l'aventure des tapisseries affecta profondément Dès le premier jour elle supplia son mari de les vendre à n'importe quel prix Le colonel était d'une nature trop énergique et trop ostinée pour céder à ce qu'il avait le droit d'appeler un caprice de femme Il ne vendit rien mais il multiplia les précautions et s'entoura de tous les moyens propres à rendre impossible tout cambriolage Tout d'abord pour n'avoir à surveiller que la façade donnant sur le jardin il fit murer toutes les fenêtres du rez-de-chaussée et du premier étage qui ouvraient sur la rue Dufresnois Ensuite il demanda le concours d'une maison spéciale qui assurait la sécurité absolue des propriétés On plaça chez lui à chaque fenêtre de la galerie où furent pendues les tapisseries des appareils à déclenchement invisibles dont il connaissait seul la position et qui au moindre contact allumaient toutes les ampoules électriques de l'hôtel et faisait fonctionner tout un système de timbres et de sonneries En outre les compagnies d'assurance auxquelles il s'adressa ne consentirent à s'engager de façon sérieuse que s'il installait la nuit au rez-de-chaussée de son hôtel trois hommes fournis par elle et payés par lui A cet effet elles choisirent trois anciens inspecteurs sûrs, éprouvés et auxquels Lupin inspirait une haine vigoureuse Quant à ces domestiques le colonel les connaissait de longue date il en répondait Toutes ces mesures prises la défense de l'hôtel organisée comme celle d'une place forte le colonel donna une grande fête d'inauguration sorte de vernissage où furent conviés les membres des deux cercles dont il faisait partie ainsi qu'un certain nombre de dames de journalistes d'amateurs et de critiques d'art Aussitôt franchie la grille du jardin il semblait que l'on pénétra dans une prison Les trois inspecteurs postés au bas de l'escalier vous réclamaient votre carte d'invitation et vous dévisageaient d'un œil soupçonneux On eût dit qu'ils allaient vous fouiller ou prendre les empreintes de vos doigts Le colonel qui recevait au premier étage s'exclusait en riant heureux d'expliquer les dispositions qu'il avait imaginées pour la sécurité de ses tapisseries Sa femme se tenait auprès de lui charmante de jeunesse et de grâce blonde pâle flexible avec un air mélancolique et doux cet air de résignation des êtres que le destin menace Lorsque tous les invités furent réunis on ferma les grillées du jardin et les portes du vestibule Puis on passa dans la galerie centrale à laquelle on accédait par de doubles portes blindées et dont les fenêtres munies d'énormes volées étaient protégées par des barreaux de fer Là se trouvaient les douze tapisseries C'étaient des œuvres d'art incomparables qui s'inspirant de la fameuse tapisserie de Bayeux attribuées à la reine Mathilde représentait l'histoire de la conquête de l'Angleterre Commandée au XVIe siècle par le descendant d'un homme d'armes qui accompagnait Guillaume le conquérant exécutée par un célèbre tisserand d'Arras jeu en Gosset elles avaient été retrouvées quatre cents ans après au fond d'un vieux manoir de Bretagne Prévenues le colonel avait enlevé l'affaire au prix de cinquante mille francs Elles en valaient dix fois autant mais la plus belle des douze pièces de la série la plus originale bien que le sujet ne fût pas traité par la reine Mathilde était précisément celle qu'Arsène Lupin avait cambriolé et qu'on avait réussi à lui reprendre Elle représentait Edith au coup de signe cherchant parmi les morts d'Astings le cadavre de son bien-aimé Harold le dernier roi saxon Devant celle-là devant la beauté naïve du dessin devant les couleurs éteintes et le groupement animé des personnages et la tristesse affreuse de la scène les invités s'enthousiasmèrent Edith au coup de signe la reine infortunée ployée comme un lit trop lourd sa robe blanche révélait son corps à languis ses longues mains fines se tendaient en un geste d'effroi et de supplication et rien n'était plus douloureux que son profil qu'animé le plus mélancolique et le plus désespéré des sourires sourire poignant nota l'un des critiques que l'on écoutait avec déférence un sourire plein de charme d'ailleurs et qui me fait penser colonel au sourire de madame Sfarmiento et la remarque paraissant juste il insista il y a d'autres points de ressemblance qui m'ont frappé tout de suite comme la courbe très gracieuse de la nuque comme la finesse des mains et aussi quelque chose dans la silhouette dans l'attitude habituelle c'est tellement vrai avoua le colonel que cette ressemblance m'a décidé à l'achat des tapisseries et il y avait à cela une autre raison c'est que par une coïncidence véritablement curieuse ma femme s'appelle précisément Edith Edith au coup de signe l'ai-je appelé depuis et le colonel ajouta en riant je souhaite que les analogies s'arrêtent là et que ma chère Edith n'est pas comme la pauvre amante de l'histoire a cherché le cadavre de son bien-aimé Dieu merci je suis bien vivant et n'ai pas envie de mourir il n'y a que le cas où les tapisseries disparaîtraient alors ma foi je ne répondrai pas d'un coup de tête il riait en prononçant ces paroles mais son rire n'eut pas d'écho et les jours suivants dans tous les récits qui parurent au sujet de cette soirée on retrouva la même impression de gêne et de silence les assistants ne savaient plus que dire quelqu'un voulu plaisanter vous ne vous appelez pas un rôle de colonel ma foi non déclara-t-il et sa gaieté ne se démentait pas non je ne m'appelle pas ainsi et je n'ai pas non plus la moindre ressemblance avec le roi saxon tout le monde depuis fut également d'accord pour affirmer que à ce moment comme le colonel terminait sa phrase du côté des fenêtres celle de droite ou celle du milieu les opinions ont varié sur ce point il y eut un premier coup de timbre bref aigu sans modulation ce coup fut suivi d'un cri de terreur que pousse à madame sparmiento en saisissant le bras de son mari il s'exclama qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça veut dire immobile les invité regarder vers les fenêtres le colonel répéta qu'est-ce que ça veut dire je ne comprends pas personne que moi ne connaît l'emplacement de ce timbre et au même instant là-dessus encore unanimité des témoignages au même instant l'obscurité soudaine absolue et tout de suite du haut en bas de l'hôtel dans tous les salons dans toutes les chambres à toutes les fenêtres le vacarme étourdissant de tous les timbres et de toutes les sonneries ce fut durant quelques secondes le désordre imbécile l'épouvante folle les femmes vociféraient les hommes cognaient au porte-close à grands coups de poing on se bousculait on se battait des gens tombèrent et que l'on piétinait on eut dit la panique d'une foule terrifiée par la menace des flammes ou par la détonation d'obus et dominant le tumulte la voix du colonel qui hurlait silence ne bougez pas je réponds de tout l'interrupteur est là dans le coin voici de l'interrupteur de l'interrupteur pendu au bras de son mari agenouillé s'y trouvait et bien que le même tapage se fût répercuté dans tout l'hôtel bien que les ténèbres se fussent produites partout les inspecteurs n'avaient vu personne entrer ni personne tenter de s'introduire d'ailleurs dit le colonel il n'y a que les fenêtres de la galerie qui soient munies d'appareils à sonnerie et ces appareils dont je suis le seul à connaître le mécanisme je ne les avais pas remontés on rit bruyamment de l'alerte mais on riait sans conviction et avec une certaine honte tellement chacun sentait l'absurdité de sa propre conduite et l'on eut qu'une hâte ce fut de quitter cette maison où l'on respirait malgré tout une atmosphère d'inquiétude et d'angoisse deux journalistes pourtant demeurèrent que le colonel rejoignit après avoir soigné Edith et l'avoir remise aux mains des femmes de chambre à eux trois ils firent avec les détectives une enquête qui n'amena pas d'ailleurs la découverte du plus petit détail intéressant puis le colonel déboucha une bouteille de champagne et ce n'est par conséquent qu'à une heure avancée de la nuit exactement deux heures quarante-cinq que les journalistes s'en allèrent que le colonel regagna son appartement et que les détectives se retirèrent dans la chambre du rez-de-chaussée qui leur était réservée à tour de rôle ils prirent la garde garde qui consistait d'abord à se tenir réveillé puis à faire une ronde dans le jardin et à monter jusqu'à la galerie cette consigne fut ponctuellement exécutée sauf de cinq heures à sept heures du matin où le sommeil en portant ils ne firent point de ronde mais dehors c'était le grand jour en outre s'il y avait eu le moindre appel des sonneries n'aurait-il pas été réveillé cependant à sept heures vingt quand l'un d'eux eut ouvert la porte de la galerie et poussé les volets il constata que les douze tapisseries avaient disparu par la suite on a reproché à cet homme et à ses camarades de n'avoir pas donné l'alarme immédiatement et d'avoir commencé les investigations avant de prévenir le colonel et de téléphoner au commissariat mais en quoi ce retard si excusable a-t-il entravé l'action de la police quoi qu'il en soit c'est à huit heures et demie seulement que le colonel fut averti il était tout habillé et se disposait à sortir la nouvelle ne sembla pas l'émouvoir outre mesure ou du moins il réussit à se dominer mais l'effort devait être trop grand car tout à coup il tomba sur une chaise et s'abandonna quelques instants à un véritable accès de désespoir très pénible à considérer chez cet homme d'une apparence si énergique se reprenant maître de lui il passa dans la galerie examina les murailles nues puis s'assit devant une table et griffonna rapidement une lettre qu'il mit sous enveloppe et cacheta tenez dit-il je suis pressé un rendez-vous urgent voici une lettre pour le commissaire de police et comme les inspecteurs l'observaient il ajouta c'est mon impression que je donne au commissaire un soupçon qui me vient qu'il se rende compte de mon côté je vais me mettre en campagne il partit en courant avec des gestes dont les inspecteurs devaient se rappeler l'agitation quelques minutes après le commissaire de police arrivait on lui donna la lettre elle contenait ces mots que ma femme bien-aimée me pardonne le chagrin que je vais lui causer jusqu'au dernier moment son nom sera sur mes lèvres ainsi dans un moment de folie à la suite de cette nuit où la tension nerveuse avait suscité en lui une sorte de fièvre le colonel Sparmiento courait au suicide aurait-il le courage d'exécuter un tel acte ou bien à la dernière minute sa raison le retiendrait-elle on prévint madame Sparmiento pendant qu'on faisait des recherches et qu'on essayait de retrouver la trace du colonel elle attendit toute pente lente d'horreur vers la fin de l'après-midi on reçut de ville d'Avray un coup de téléphone au sortir d'un tunnel après le passage d'un train des employés avaient trouvé le corps d'un homme affreusement mutilé et dont le visage n'avait plus forme humaine les poches ne contenaient aucun papier mais le signalement correspondait à celui du colonel à sept heures du soir madame Sparmiento descendait d'automobile à ville d'Avray on la conduisit dans une des chambres de la gare quand on eût écarté le drap qui le recouvrait Edith Edith au coup de signe reconnut le cadavre de son mari en cette circonstance Lupin selon l'expression habituelle n'eut pas une bonne presse qu'il prenne garde écrivit un chroniqueur ironiste lequel résumait bien l'opinion générale il ne faudrait pas beaucoup d'histoires de ce genre pour lui faire perdre toute la sympathie que nous ne lui avons pas marchandée jusqu'alors Lupin n'est acceptable que si ses coquineries sont commises au préjudice de banquiers véreux de barons allemands de rassacouers équivoques de sociétés financières et anonymes et surtout qu'il ne tue pas des mains de cambrioleurs soit mais des mains d'assassins non or s'il n'a pas tué il est du moins responsable de cette mort il y a du sang sur lui les armes de son blason sont rouges la colère la révolte publique s'aggravaient de toute la pitié qu'inspirait la pâle figure d'Edith les invités de la veille parlèrent on sut les détails impressionnants de la soirée et aussitôt une légende se forma autour de la blonde anglaise légende qui empruntait un caractère vraiment tragique à l'aventure populaire de la reine au coup de cygne et pourtant on ne pouvait se retenir d'admirer l'extraordinaire virtuosité avec laquelle le vol avait été accompli tout de suite la police l'expliqua de cette façon les détectives ayant constaté dès la borde et ayant affirmé par la suite qu'une des trois fenêtres de la galerie était grande ouverte comment douter que Lupin et ses complices ne se fussent introduits par cette fenêtre hypothèse fort plausible mais alors comment avait-il pu premièrement franchir la grille du jardin à l'aller et au retour sans que personne ne les aperçut deuxièmement traverser le jardin et planter une échelle dans la plate bande sans laisser la moindre trace troisièmement ouvrir les volets de la fenêtre sans faire jouer les sonneries et les lumières de l'hôtel le public lui accusa les trois détectives le juge d'instruction les interrogea longuement fit une enquête minutieuse sur leur vie privée et déclara de la manière la plus formelle qu'ils étaient au-dessus de tout soupçon quant aux tapisseries rien ne permettait de croire qu'on put les retrouver c'est à ce moment que l'infecteur principal ganima revint du fond des indes où après l'aventure du diadème et la disparition de sonia krishnav et sur la foi d'un ensemble de preuves irréfutables qui lui avaient été fournies par d'anciens complices de l'upin il suivait la piste de l'upin rouler une fois de plus par son éternel adversaire et supposant que celui-ci l'avait envoyé en extrême-orient pour se débarrasser de lui pendant l'affaire des tapisseries il demanda à ses chefs un congé de quinze jours se présenta chez madame sparmiento et lui promit de venger son mari Edith en était à ce point où l'idée de la vengeance n'apporte même pas de soulagement à la douleur qui vous torture le soir même de l'enterrement elle avait congédié les trois inspecteurs et remplacé par un seul domestique et par une vieille femme de ménage tout un personnel dont la vue lui rappelait trop cruellement le passé indifférente à tout enfermée dans sa chambre elle laissa Ganimard libre d'agir comme il entendait il s'installa donc au rez-de-chaussée et tout de suite se livra aux investigations les plus minutieuses il recommença l'enquête se renseigna dans le quartier étudia la disposition de l'hôtel puis jouait vingt fois trente fois chacune des sonneries au bout de quinze jours il demanda une prolongation de son congé le chef de la sûreté qui était alors monsieur Dudoui vint le voir et le surpris au haut d'une échelle dans la galerie ce jour-là l'inspecteur principal avoua l'inutilité de ses recherches mais le surlendemain monsieur Dudoui repassant par là trouva Ganimard fort soucieux un paquet de journaux s'étalait devant lui à la fin pressé de questions l'inspecteur principal murmura je ne sais rien chef absolument rien mais il y a une diable d'idées qui me tracasse seulement c'est tellement fou et puis ça ne s'explique pas au contraire ça embrouille les choses plutôt alors alors chef je vous supplie d'avoir un peu de patience de me laisser faire mais si tout à coup un jour ou l'autre je vous téléphonais il faudrait sauter dans une auto et ne pas perdre une minute c'est que le poteau rose serait découvert il se passe encore quarante-huit heures un matin monsieur dudouis reçut un petit bleu je vais à l'île signé Ganimard que diable se dit le chef de la sûreté peut-il aller faire là-bas la journée s'écoula sans nouvelles et puis une autre encore mais monsieur dudouis avait confiance il connaissait son Ganimard et n'ignorait pas que le vieux policier n'était point de ces gens qui s'emballent sans raison si Ganimard marchait c'est qu'il avait des motifs sérieux pour marcher de fait le soir de cette seconde journée monsieur dudouis fut appelé au téléphone c'est vous chef est-ce vous Ganimard hommes de précaution tous deux ils s'assurèrent qu'ils ne se trompaient pas l'un et l'autre sur leur identité et tranquillisés Ganimard reprit activement dix hommes tout de suite chef et venez vous-même je vous en prie où êtes-vous dans la maison au rez-de-chaussée mais je vous attendrai derrière la grille du jardin j'arrive en auto bien entendu oui chef faites arrêter l'auto à cent pas un léger coup de sifflet et j'ouvrirai les choses s'exécutèrent selon les prescriptions de Ganimard un peu avant minuit comme toutes les lumières étaient éteintes aux étages supérieurs il se glissa dans la rue et alla haut devant de monsieur dudouis il y eut un rapide conciliabule les agents obéirent aux ordres de Ganimard puis le chef et l'inspecteur principal revinrent ensemble traversèrent sans bruit le jardin et s'enfermèrent avec les plus grandes précautions eh bien quoi dit monsieur dudouis qu'est-ce que tout cela signifie vraiment nous avons l'air de conspirateurs mais Ganimard ne riait pas jamais son chef ne l'avait vu dans un tel état d'agitation et ne l'avait entendu parler d'une voix aussi bouleversée du nouveau Ganimard oui chef et cette fois mais c'est à peine si je peux y croire pourtant je ne me trompe pas je tiens toute la vérité et elle a beau être invraisemblable c'est la vraie vérité il n'y en a pas d'autre c'est ça et pas autre chose il essuya les gouttes de sueur qui découlaient de son front et monsieur dudouis l'interrogeant il se domina avala un verre d'eau et commença lupin m'a souvent roulé dites donc Ganimard interrompit monsieur dudouis si vous alliez droit au but en deux mots qui a-t-il non chef objecta l'inspecteur principal il faut que vous sachiez les différentes phases par où j'ai passé excusez-moi mais je crois cela indispensable et il répéta je disais donc chef que lupin m'a souvent roulé et qu'il m'en a fait voir de toutes les couleurs mais dans ce duel où j'ai toujours eu le dessous jusqu'ici j'ai dû moins gagner l'expérience de son jeu la connaissance de sa tactique or en ce qui concerne l'affaire des tapisseries j'ai été presque aussitôt conduit à me poser ces deux questions premièrement lupin ne faisant jamais rien sans savoir où il va devait envisager le suicide de monsieur sparmiento comme une conséquence possible de la disparition des tapisseries cependant lupin qui a horreur du sang a tout de même volé les tapisseries la pas des cinq ou six cent mille francs qu'elles valent de la mort et de la mort de la mort et de la mort qu'on ne peut être soupçonné sans cela. Vous ne comprenez pas, chef ? Ma foi, non. En effet, dit Ganimard, en effet, ce n'est pas clair. Et moi-même, tout en me posant le problème en ces termes, je ne comprenais pas bien. Pourtant, j'avais l'impression d'être sur la bonne voie. Oui, il était hors de doute que Lupin voulait détourner les soupçons, les détourner sur lui. « Lupin, entendons-nous, afin que la personne même qui dirigeait l'affaire demeurât inconnue. Un complice, insinua M. Dudoui, un complice qui, mêlé aux invités, a fait fonctionner les sonneries et qui, après le départ, a pu se dissimuler dans l'hôtel. « Voilà, voilà, vous brûlez, chef. Il est certain que les tapisseries, n'ayant pu être volées par quelqu'un qui s'est introduit subrêtissement dans l'hôtel, l'ont été par quelqu'un qui est resté dans l'hôtel et non moins certain qu'en examinant la liste des invités et qu'en procédant à une enquête sur chacun d'eux, on pourrait... » « Eh bien, eh bien, chef, il y a un mais. C'est que les trois détectives tenaient cette liste en main quand les invités sont arrivés et qu'ils la tenaient encore au départ. Or, soixante-trois invités sont entrés et soixante-trois sont partis. Donc ? » « Alors un domestique ? » « Non. » « Les détectives ? » « Non. » « Cependant... » « Cependant, » dit le chef avec impatience, « si le vol a été commis de l'intérieur... » « C'est un point indiscutable, » affirme l'inspecteur, « dont la fièvre semble écroître. » « Là-dessus, pas d'hésitation. Toutes mes recherches aboutissaient à la même certitude. Et ma conviction devenait peu à peu si grande que j'en arrivais un jour à formuler cet axiome à Hurisson. En théorie et en fait, le vol n'a pu être commis qu'avec l'aide d'un complice habitant l'hôtel. Or, il n'y a pas eu de complice. » « Absurde ! » dit M. Dudoui. « Absurde, en effet, » dit Ganimat. « Mais à l'instant même où je prononçais cette phrase absurde, la vérité surgissait en moi. » « Hein ? » « Oh ! une vérité bien obscure, bien incomplète, mais suffisante. Avec ce fil conducteur, je devais aller jusqu'au bout. Comprenez-vous, chef ? » M. Dudoui demeurait silencieux. Le même phénomène devait se produire en lui qu'il s'était produit en Ganimat. Il murmura. « Si ce n'est aucun des invités, ni les domestiques, ni les détectives, il ne reste plus personne. » « Si, chef, il reste quelqu'un. » M. Dudoui tressaillit comme s'il eût reçu un choc, et d'une voix qui trahissait son émotion. « Mais non, voyons, c'est inadmissible. » « Pourquoi ? » « Voyons, réfléchissez. » « Parlez donc, chef, allez-y. » « Quoi ? » « Non, n'est-ce pas ? » « Allez-y, chef. » « Impossible. » « Quoi ? Sparmiento aurait été le complice de Lupin ? » « Ganimat eut un ricanement. » « Parfait. » « Le complice est d'Arsène Lupin. » « De la sorte, tout s'explique. » « Pendant la nuit, et tandis que les trois détectives veillaient en bas, ou plutôt qu'ils dormaient, car le colonel Sparmiento leur avait fait boire du champagne, peut-être pas très catholique, le dit colonel a décroché les tapisseries et les a fait passer par les fenêtres de sa chambre, laquelle chambre, située au deuxième étage, donne sur une autre rue que l'on ne surveillait pas, puisque les fenêtres inférieures sont murées. » « Monsieur Dudou y réfléchit, puis haussa les épaules. » « Inadmissible. » « Et pourquoi donc ? » « Pourquoi ? Parce que si le colonel avait été le complice d'Arsène Lupin, il ne se serait pas tué après avoir réussi son coup. » « Et qui vous dit qu'il s'est tué ? » « Comment ? Mais on l'a retrouvé mort. » « Avec Lupin, je vous l'ai dit, il n'y a pas de mort. » Cependant, celui-ci fut réel. En août, Mme Sparmiento l'a reconnue. « Je vous attendais là, chef. » « Moi aussi, l'argument me tracassait. » « Voilà que, tout à coup, au lieu d'un individu, j'en avais trois en face de moi. » « Premièrement, Arsène Lupin, cambrioleur. » « Deuxièmement, son complice, le colonel Sparmiento. » « Troisièmement, un mort. » « Trop de richesses, Seigneur Dieu, n'en jetez plus. » Ganimard saisit une liasse de journaux, la déficela et présenta l'un d'eux à M. Dudoui. « Vous vous rappelez, chef, quand vous êtes venu, je feuilletais les journaux. » « Je cherchais si, à cette époque, il n'y avait pas eu un incident qui pût se rapporter à votre histoire et confirmer mon hypothèse. » « Alors, vous croyez ? » « J'arrive de l'île, répondit Ganimard, et mon enquête ne laisse subsister aucun doute à ce propos. » « Précisément, chef, de sorte que le colonel Sparmiento est vivant ? » « Posez-moi, chef. » « Mais alors, pourquoi toutes ces aventures ? » « Pourquoi ce vol d'une seule tapisserie, puis sa restitution, puis le vol des douze ? » « Pourquoi cette fête d'inauguration et ce vacarme et tout enfin ? » « Cette histoire ne tient pas debout, Ganimard. » « Elle ne tient pas debout, chef, parce que vous vous êtes, comme moi, arrêtés en chemin, parce que, si cette aventure est déjà étrange, il fallait cependant aller encore plus loin, beaucoup plus loin, vers l'invraisemblable et le stupéfiant. » « Mais pourquoi pas, après tout ? Est-ce qu'il ne s'agit pas d'Arsène Lupin ? Est-ce que nous ne devons pas, avec lui, nous attendre justement à ce qui est invraisemblable et stupéfiant ? Ne devons-nous pas nous orienter vers l'hypothèse la plus folle ? » « Et quand je dis la plus folle, le mot n'est pas exact. » « Tout cela, au contraire, est d'une logique admirable et d'une simplicité enfantine. » « Des complices, ils vous trahissent. » « Des complices, à quoi bon, quand il est si commode et si naturel d'agir soi-même, en personne, avec ses propres mains et par ses seuls moyens ? » « Qu'est-ce que vous dites ? » « Qu'est-ce que vous dites ? » « Qu'est-ce que vous dites ? » Scanda M. Dudoui avec un effarement qui croissait à chaque exclamation. Ganimard eut un nouveau ricanement. « Ça vous suffoque, n'est-ce pas, chef ? C'est comme moi, le jour où vous êtes venu me voir ici et que l'idée me travaillait. » « J'étais abruti de surprise. » « Et pourtant, je l'ai pratiqué, le client. Je sais de quoi il est capable. » « Mais celle-là, non, elle est trop roide. » « Impossible, impossible ! » répétait M. Dudoui à voix basse. « Très possible, au contraire, chef, et très logique, et très normal, aussi limpide que le mystère de la Sainte Trinité. » « C'est la triple incarnation d'un seul et même individu. » « Un enfant résoudrait ce problème en une seule minute, par simple élimination. » « Supprimons le mort, il nous reste Sparmiento et Lupin. » « Supprimons Sparmiento, il nous reste Lupin. » murmura le chef de la sûreté. Oui, chef, Lupin tout court, Lupin en deux syllabes et en cinq lettres. Lupin, décortiqué de son enveloppe brésilienne, Lupin ressuscité d'entre les morts, Lupin qui, transformé depuis six mois en colonel Sparmiento et voyageant en Bretagne, apprend la découverte de douze tapisseries, les achète, combine le vol de la plus belle pour attirer l'attention sur lui, Lupin, et pour la détourner de lui, Sparmiento, organise un grand fracas devant le public ébahi, le duel de Lupin contre Sparmiento et de Sparmiento contre Lupin, projette et réalise la fête d'inauguration, épouvante ses invités, et lorsque tout est prêt, se décide, en tant que Lupin, vole les tapisseries de Sparmiento, « en tant que Sparmiento disparaît, victime de Lupin, et meurt insoupçonné, insoupçonnable, regretté par ses amis, plein par la foule et laissant derrière lui pour empocher les bénéfices de l'affaire. » Ici, Ganimard s'arrêta, regarda le chef dans les yeux, et d'un ton qui soulignait l'importance de ses paroles, il acheva, laissant derrière lui une veuve inconsolable. « Madame Sparmiento, vous croyez vraiment en... » « Dame, » fit l'inspecteur principal, « on n'échafaudne pas toute une histoire comme celle-ci, sans qu'il y ait quelque chose au bout, des bénéfices sérieux. » « Mais les bénéfices, il me semble qu'ils sont constitués par la vente que Lupin fera des tapisseries en Amérique ou ailleurs. » « D'accord, mais cette vente, le colonel Sparmiento pouvait aussi bien l'effectuer, et même mieux. » « Donc, il y a autre chose. » « Autre chose ? » « Voyons, chef, vous oubliez que le colonel Sparmiento a été victime d'un vol important, et que, s'il est mort, du moins sa veuve demeure. » « C'est donc sa veuve qui touchera. » « Qui touchera quoi ? » « Comment, quoi ? » « Mais ce qu'on lui doit, le montant des assurances. » M. Dudoui fut stupéfait. Toute l'aventure lui apparaissait d'un coup avec sa véritable signification. Il murmura. « C'est vrai, c'est vrai, le colonel avait assuré ses tapisseries. » « Parbleu, et pas pour rien. » « Pour combien ? » « Huit cent mille francs. » « Huit cent mille francs, comme je vous le dis, à cinq compagnies différentes. » « Et Mme Sparmiento les a touchées. » « Elle a touché cent cinquante mille francs hier, deux cent mille francs aujourd'hui, pendant mon absence. » « Les autres paiements s'échelonneront cette semaine. » « Mais c'est effrayant, il eut fallu... » « Quoi, chef ? » « D'abord, ils ont profité de mon absence pour les règlements de compte. » « C'est à mon retour, par la rencontre imprévue d'un directeur de compagnie d'assurance que je connais et que j'ai fait parler, que j'ai appris la chose. » « Le chef de la sûreté se tue assez longtemps, abasourdi, puis il marmota. » « Quel homme, tout de même ! » Ganimard hocha la tête. « Oui, chef, une canaille, mais, on doit l'avouer, un rude homme. » Pour que son plan réussit, il fallait avoir manœuvré de telle sorte que, pendant quatre ou cinq semaines, personne ne put émettre ou même concevoir le moindre doute sur le colonel Starmiento. Il fallait que toutes les colères et toutes les recherches fussent concentrées sur le seul lupin. Il fallait que, en dernier ressort, on se trouva simplement en face d'une veuve douloureuse, pitoyable, la pauvre édite au coup de signe, vision de grâce et de légende, créature si touchante que ces messieurs des assurances étaient presque heureux de déposer entre ses mains de quoi atténuer son chagrin. Voilà ce qui fut. Les deux hommes étaient tout près l'un de l'autre, et leurs yeux ne se quittaient pas. Le chef dit, « Qu'est-ce que c'est que cette femme ? » « Sonia Krishnov. » « Oui, cette ruse que j'avais arrêtée l'année dernière, lors de l'affaire du diadème, et que lupin a fait fuir. » « Vous êtes sûr ? » « Absolument. Déroutée comme tout le monde par les machinations de lupin, je n'avais pas porté mon attention sur elle. Mais quand j'ai su le rôle qu'elle jouait, je me suis souvenu. C'est bien Sonia, métamorphosée en anglaise, Sonia, la plus rouée et la plus naïve des comédiennes, Sonia qui, par amour pour lupin, n'hésiterait pas à se faire tuer. » Monsieur Dudoui approuva, « Bonne prise, Ganimard. J'ai mieux à vous offrir, chef. Ah ! et quoi donc ? » « La vieille nourrice de lupin. Victoire ? Elle est ici depuis que madame Sparmiente joue les veuves. C'est la cuisinière. Oh ! oh ! » fit M. Dudoui, « mes compliments, Ganimard. J'ai encore mieux à vous offrir, chef. » M. Dudoui tressauta, la main de l'inspecteur, de nouveau accrochée à la sienne, tremblée. « Que voulez-vous dire, Ganimard ? » « Pensez-vous, chef, que je vous aurais dérangé à cette heure, s'il ne s'agissait que de ce gibier-là, Sonia et Victoire ? Peu, elle aurait bien attendu. » « Alors ? » murmura M. Dudoui, qui comprenait enfin l'agitation de l'inspecteur principal. « Alors ? » « Vous avez deviné, chef. » « Il est là ? » « Il est là. » « Caché ? » « Pas du tout. Camouflé, simplement. C'est le domestique. » Cette fois, M. Dudoui n'eut pas un geste, pas une parole. L'audace de lupin le confondait. Ganimard ricana. La Sainte Trinité s'est accrue d'un quatrième personnage. Edith, au coup de signe, aurait pu faire des gaffes. La présence du maître était nécessaire, il a eu le culot de revenir. Depuis trois semaines, il assiste à mon enquête et on surveille tranquillement les progrès. Vous l'avez reconnu ? On ne reconnaît pas lupin. Il a une science du maquillage et de la transformation qui le rend méconnaissable. Et puis, j'étais à mille lieux de pensée. Mais ce soir, comme j'ai pillé Sonia dans l'ombre de l'escalier, j'ai entendu Victoire qui parlait au domestique et l'appelait « mon petit ». La lumière s'est faite en moi. « Mon petit », c'est ainsi qu'elle l'a toujours désigné. J'étais fixé. À son tour, M. Dudoui semblait bouleversé par la présence de l'ennemi, si souvent poursuivi et toujours insaisissable. « Nous le tenons cette fois, nous le tenons, » dit-il sourdement, « il ne peut plus nous échapper. » « Non, chef, il ne le peut plus, ni lui, ni les deux femmes. » « Où sont-ils ? » « Sonia et Victoire sont au second étage, Lupin au troisième. » « Mais, » observa M. Dudoui avec une inquiétude soudaine, « n'est-ce pas précisément par les fenêtres de ces chambres que les tapisseries ont été passées lors de leur disparition ? » « Oui. » « En ce cas, Lupin peut s'enfuir par là également, puisque ses fenêtres donnent dans la rue du Frénois. » « Évidemment, chef, mais j'ai pris les précautions. » « Dès votre arrivée, j'ai envoyé quatre de nos hommes sous la fenêtre, dans la rue du Frénois. » « La consigne est formelle. » « Si quelqu'un apparaît aux fenêtres et fait mine de descendre, qu'on tire. » « Le premier coup à blanc, le deuxième à balles. » « Allons, Ganimard, vous avez pensé à tout et dès le petit matin. » « Attendre, chef, prendre des gants avec ce coquin-là, s'occuper des règlements et de l'heure légale et de toutes ces bêtises, et s'il nous brûle la politesse pendant ce temps, s'il a recours à l'un de ces trucs à la Lupin. » « Ah non, pas de blague, nous le tenons, sautons dessus et tout de suite. » Et Ganimard indigné, tout frémissant d'impatience, sortit, traversa le jardin et fit entrer une demi-douzaine d'hommes. « Ça y est, chef, je fais donner l'ordre, rue Dufresnois, de mettre le revolver au point et de viser les fenêtres. Allons-y. » Ses allées et venues avaient fait un certain bruit qui, certainement, n'avaient pas échappé aux habitants de l'hôtel. Monsieur Dudoui sentait qu'il avait la main forcée. Il se décida. « Allons-y. » L'opération fut rapide. À huit, armés de leur browning, ils montèrent l'escalier sans trop de précaution, avec la hâte de surprendre Lupin avant qu'il n'eut le temps d'organiser sa défense. « Ouvrez ! » hurla Ganimard en se ruant sur une porte qui était celle de la chambre occupée par Mme Sparmiento. D'un coup d'épaule, un agent l'a démoli. « Dans la chambre, personne, et dans la chambre de victoire, personne non plus. » « Elles sont en haut ! » s'écria Ganimard. « Elles ont rejoint Lupin dans sa mansarde. Attention ! » Tous les huit, ils escaladèrent le troisième étage. À sa grande surprise, Ganimard trouva la porte de la mansarde ouverte et la mansarde vide, et les autres pièces étaient vides aussi. « Crénon de crénon ! » proféra-t-il, « que sont-ils devenus ? » Mais le chef l'appela. M. Dudoui, qui venait de redescendre au second étage, constatait que l'une des fenêtres était, non point fermée, mais simplement poussée. « Tenez ! » dit-il à Ganimard, « voilà le chemin qu'ils ont pris, le chemin des tapisseries. Je vous l'avais dit, la rue du Frénois. « Mais je n'aurais tiré dessus ! » protesta Ganimard, qui grinçait de rage. « La rue est gardée. Ils seront partis avant que la rue ne soit gardée. Ils étaient tous les trois dans leur chambre quand je vous ai téléphoné, chef. Ils seront partis pendant que vous m'attendiez du côté du jardin. Mais pourquoi, pourquoi ? Il n'y avait aucune raison pour qu'ils partent aujourd'hui plutôt que demain ou que la semaine prochaine, après avoir empoché toutes les assurances. Si, il y avait une raison, et Ganimard l'a connue lorsqu'il eut avisé sur la table une lettre à son nom, lorsqu'il eut décacheté et qu'il en eut pris connaissance. Elle était formulée en ces mêmes termes de certificat que l'on délivre aux serviteurs dont on est satisfait. Je sous-signais Arsène Lupin, gentleman cambrioleur, ex-colonel, ex-larbin, ex-cadavre, certifie que le nommé Ganimard a fait preuve, durant son séjour en cet hôtel, des qualités les plus remarquables. D'une conduite exemplaire, dévouée, attentive, il a, sans le secours d'aucun indice, déjoué une partie de mes plans et sauvé 450 000 francs aux compagnies d'assurance. Je l'en félicite et l'excuse bien volontiers de n'avoir pas prévu que le téléphone d'en bas communique avec le téléphone installé dans la chambre de Sonia Krishnoff et que, en téléphonant à M. le chef de la sûreté, il me téléphonait en même temps d'avoir à déguerpir au plus vite. Faute Véniel, qui ne saurait obscurcir l'éclat de ses services ni diminuer le mérite de sa victoire. Ensuite de quoi ? Chapitre VIII Les confidences d'Arsène Lupin Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Christiane Johanne Les confidences d'Arsène Lupin par Maurice Leblanc Chapitre VIII Le fœtu de paille Ce jour-là, vers quatre heures, comme le soir approchait, maître Gousseau s'en revint de la chasse avec ses quatre fils. C'était de rudes hommes, tous les cinq, hauts sur jambes, le torse puissant, le visage tanné par le soleil et par le grand air. Et tous les cinq exhibaient, plantés sur une encolure énorme, la même petite tête, au front bas, aux lèvres minces, aux nez recourbés comme un bec d'oiseau, à l'expression dure et peu sympathique. On les craignait autour d'eux, ils étaient âpres au gain, retors et d'assez mauvaise foi. Arrivé devant le vieux rempart qui entoure le domaine d'Eberville, maître Gousseau ouvrit une porte étroite et massive, dont il remit, lorsque ses filles surpassaient, la lourde clé dans sa poche. Et il marcha derrière eux, le long du chemin qui traverse les vergers. De place en place, il y avait de grands arbres, dépouillés par l'automne, et des groupes de sapins, vestiges de l'ancien parc, où s'étend aujourd'hui la ferme de maître Gousseau. Un des fils prononça, pourvu que la mer ait allumé quelques bûches. Sûrement, dit le père, tiens, il y a même de la fumée. On voyait, au bout d'une pelouse, les communs et le logis principal, et par-dessus, l'église du village, dont le clocher semblait trouer les nuages qui traînaient au ciel. — Les fusils sont déchargés ? demanda maître Gousseau. — Pas le mien, dit l'aîné, j'y avais glissé une balle pour casser la tête d'un émouché. Et puis, il tirait vanité de son adresse, celui-là, et il dit à ses frères, « Regardez la petite branche, ô du cerisier, je vous la casse, nette. » Cette petite branche portait un épouvantail, restait là depuis le printemps, et qui protégeait de ses bras éperdus les rameaux sans feuilles. Il épaula, le cou partit, le mannequin dégringola avec de grands gestes comiques, et tomba sur une grosse branche inférieure où il demeura rigide, à plat ventre, sa tête en linge, coiffée d'un vaste chapeau haute forme, et ses jambes en foin, balotant, de droite et de gauche, au-dessus d'une fontaine qui coulait près du cerisier, dans une auge de bois. On se mit à rire. Le père applaudit. Joli coup, mon garçon. Aussi bien, il commençait à m'agacer le bonhomme. Je ne pouvais pas lever les yeux de mon assiette quand je mangeais, sans voir cet idiot-là. Ils avancèrent encore de quelques pas. D'une vingtaine de mètres, tout au plus, les séparaient de la maison. Quand le père fit une halte brusque, et dit, hein, qu'y a-t-il, les frères aussi s'étaient arrêtés, et ils écoutaient, l'un d'eux murmura, ça vient de la maison, du côté de la lingerie, et un autre balbutia, on dirait des plaintes, et la mère qui est seule. Soudain, un cri jaillit terrible, tous les cinq, ils s'élancèrent, un nouveau cri retentit, puis des appels désespérés. — Nous voilà ! nous voilà ! proféra l'aîné, qui courait en avant. Et, comme il fallait faire un détour pour gagner la porte, d'un coup de poing, il démolit une fenêtre, et il sauta dans la chambre de ses parents. La pièce voisine était la lingerie, où la mère Gousseau se tenait presque toujours. — Hé, Crébleu ! dit-il, en la voyant sur le parquet, étendu, le visage couvert de sang. — Papa ! papa ! — Quoi ? où est-elle ? hurla Maître Gousseau, qui survenait. — Ah ! Crébleu, c'est-tu possible ? Qu'est-ce qu'on t'a fait, la mère ? Elle se rédit, et, le bras tendu, bégaya, courrez dessus ! Par ici, par ici ! Moi c'est rien, des égratignures ! Mais courrez donc ! Il a pris l'argent ! Le père et les fils vont dire, il a pris l'argent ! Fossiféra Maître Gousseau, en se ruant vers la porte, que sa femme désignait. — Il a pris l'argent ! Au voleur ! Mais un tumulte de voix s'élevait à l'extrémité du couloir, par où venaient les trois autres fils. — Je l'ai vu ! Je l'ai vu ! Moi aussi ! Il a monté l'escalier ! Non, le voilà ! Il redescend ! Une galopade effrénée secouait les planchers. Subitement, Maître Gousseau, qui arrivait au bout du couloir, aperçut un homme contre la porte du vestibule, essayant d'ouvrir. S'il y parvenait, c'était le salut, la fuite par la place de l'église et par les ruelles du village. Surpris dans sa besogne, l'homme, stupidement, perdit la tête, fonça sur Maître Gousseau, qu'il fit pirouetter, évita le frère aîné, et, poursuivi par les quatre fils, reprit le long couloir, entra dans la chambre des parents, enjamba la fenêtre qu'on avait démolie, et disparu. Les fils jetèrent à sa poursuite, au travers des pelouses et des vergers, que l'ombre de la nuit envahissait. — Il est fichu, le bandit, ricana Maître Gousseau, pas d'issue possible pour lui, les murs sont trop hauts, il est fichu, ah ! la canaille ! Et comme ces deux valets revenaient du village, il les mit au courant et leur donna des fusils. — Si ce gredin-là fait seulement mine d'approcher de la maison, crevez-lui la peau, pas de pitié ! Il leur désigna leur poste, s'assura que la grande grille, réservée aux charrettes, était bien fermée, et, seulement alors, se souvint que sa femme avait peut-être besoin de secours. — Eh bien, la mère ! — Où est-il ? Est-ce qu'on l'a ? demanda-t-elle aussitôt. — Oui, on est dessus, les gars doivent le tenir déjà. Cette nouvelle acheva de la remettre, et, un petit coup de rhum, lui rendit la force de s'étendre sur son lit, avec l'aide de Maître Gousseau, et de raconter son histoire. Ce ne fut pas long, d'ailleurs. Elle venait d'allumer le feu dans la grande salle, et elle tricotait paisiblement à la fenêtre de sa chambre, en attendant le retour des hommes, quand elle crut apercevoir, dans la lingerie voisine, un grincement léger. Sans doute, se dit-elle, que c'est la chatte que j'aurais laissée là. Elle s'y rendit, en toute sécurité, et fut stupéfaite de voir que les deux battants, de celles des armoires à linge, où l'on cachait l'argent, étaient ouverts. Elle s'avança, toujours, sans méfiance. Un homme était là, qui se dissimulait, le dos au rayon. — Mais par où avait-il passé ? demanda Maître Gousseau. — Par où ? — Mais par le vestibule, je suppose. On ne ferme jamais la porte. — Et alors ? Il a sauté sur toi ? — Non, c'est moi qui ai sauté. Lui, il voulait s'enfuir. Il fallait le laisser. — Comment ? Et l'argent ? — Il l'avait donc déjà ? S'il l'avait, je voyais l'aliasse des billets dans ses mains. La canaille ! Je me serais plutôt fait tuer. Ah ! on s'est battu, va ? Il n'était donc pas armé ? Pas plus que moi. On avait ses doigts, ses ongles, ses dents. Tiens, regarde, il m'a mordu, là, et je criais, et j'appelais. Seulement voilà, je suis vieille, il m'a fallu lâcher. Tu le connais, l'homme ? Je crois bien que c'est le père Trenard. Le cheminot ? Eh ! parbleu, oui ! s'écria le fermier. C'est le père Trenard. Il m'avait semblé aussi le reconnaître. Et puis, depuis trois jours, il rôde autour de la maison. Ah ! le vieux bougre ! Il aura senti l'odeur de l'argent. Ah ! mon père Trenard ! Ce qu'on va rigoler ! Il aura clé numéro un d'abord, et puis la justice. Dis donc, la mère, tu peux bien te lever maintenant. Appelle donc les voisins. Concours à la gendarmerie. Tiens, il y a le gosse du notaire qui a une bicyclette. Sacré père Trenard ! Ce qu'il détalait ! Ah ! il a encore des jambes pour son âge ! Un vrai lapin ! Il se tenait les côtes, ravi de l'aventure. Que risquait-il ? Aucune puissance au monde ne pouvait faire que le cheminot s'échappa, qu'il ne reçut l'énergie correction qu'il méritait, et ne s'en alla sous bonne escorte à la prison de la ville. Le fermier prit un fusil et rejoignit ses deux valets. Rien de nouveau ? Non, maître Gousseau, pas encore. Ça ne va pas tarder. À moins que le diable ne l'enlève par-dessus les murs. De temps à autre, on entendait les appels que se lançaient au loin les quatre frères. Évidemment, le bonhomme se défendait, plus agile qu'on ne l'eût cru. Mais, avec des gaillards comme les frères Gousseau, cependant l'un d'eux revint, assez découragé, il ne cacha pas son opinion. Pas la peine de s'entêter pour l'instant. Il fait nuit noire. Le bonhomme se sera niché dans quelques trous. On verra ça demain. Demain ? Demain ? Mais tu es fou, mon garçon ! protesta maître Gousseau. L'aîné parut à son tour, essoufflé, et fut du même avis que son frère. Pourquoi ne pas attendre au lendemain, puisque le bandit était dans le domaine comme entre les murs d'une prison ? Eh bien, j'y vais, s'écria maître Gousseau, qu'on m'allume une lanterne. Mais, à ce moment, trois gendarmes arrivèrent, et il affluait aussi des gars du village, qui s'en venaient aux nouvelles. Le brigadier de gendarmerie était un homme méthodique. Il se fit d'abord raconter toute l'histoire, bien en détail, puis il réfléchit, puis il interrogea les quatre frères séparément, et en méditant après chacune des dépositions. Lorsqu'il eut appris d'eux que le cheminot s'était enfui vers le fond du domaine, qu'on l'avait perdu de vue plusieurs fois, et qu'il avait disparu définitivement aux environs d'un endroit appelé la butte aux corbeaux, il réfléchit encore, et conclut, faut mieux attendre. Dans tout le fourbi d'une poursuite, la nuit, le père traînard peut se faufiler au milieu de nous, et bonsoir la compagnie. Le fermier haussa les épaules et se rendit en maugréant aux raisons du brigadier. Celui-ci organisa la surveillance, répartit les frères Gousseau et les gars du village sous la surveillance de ces hommes, s'assura que les échelles étaient enfermées, et installa son quartier général dans la salle à manger, où maître Gousseau et lui somnolèrent devant un carafon de vieillots de vie. La nuit fut tranquille. Toutes les deux heures, le brigadier faisait une ronde et relevait les postes. Il n'y eut aucune alerte. Le père traînard ne bougea pas de son trou. Au petit matin, la battue commença. Elle dura quatre heures. En quatre heures, les cinq hectares du domaine furent visités, fouillés, arpentés, en tous sens, par une vingtaine d'hommes qui frappaient les buissons à coups de canne, piétinaient l'étouffe d'herbe, scrutaient le creux des arbres, soulevaient les amas de feuilles sèches. Et le père traînard demeura invisible. — Ah, bien, elle est raide, celle-là, grinçait maître Gousseau. — C'est à n'y rien comprendre, répliquait le brigadier. Phénomène inexplicable, en effet, car enfin, à part quelques anciens massifs de lauriers et de fusains que l'on bâtit consciencieusement, tous les arbres étaient dénudés. Il n'y avait aucun bâtiment, aucun hangar, aucune meule, bref, rien qui pût servir de cachette. Quant au mur, un examen attentif convainquit le brigadier lui-même, l'escalade en était matériellement impossible. L'après-midi, on recommença les investigations en présence du juge d'instruction et du substitut. Les résultats ne furent pas plus heureux. Bien plus, cette affaire parut aux magistrats tellement suspectes qu'ils manifestèrent leur mauvaise humeur et ne purent s'empêcher de dire, « Êtes-vous bien sûr, maître Gousseau, que vos fils et vous n'avez pas eu la berlue ? — Et ma femme, cria maître Gousseau, rouge de colère, est-ce qu'elle avait la berlue quand le chenapan lui serrait la gorge ? Regardez voir les marques. — Soit ! Mais alors, où est-il, le chenapan ? — Ici, entre ces quatre murs. — Soit ! Alors cherchez-le, pour nous, nous y renonçons. Il est trop évident que, si un homme était caché dans l'enceinte de ce domaine, nous l'aurions déjà découvert. — Eh bien, je mettrai la main dessus, moi qui vous parle, gueula maître Gousseau. Il ne sera pas dit qu'on m'aura volé six mille francs. — Oui, six mille. Il y avait trois vaches que j'avais vendues, et puis la récolte de blé, et puis les pommes. Six billets de mille que j'allais porter à la caisse. Eh bien, je vous jure, Dieu que c'est comme si je les avais dans ma poche. — Tant mieux, je vous le souhaite, fit le juge d'instruction en se retirant, ainsi que le substitut et les gendarmes. Les voisins s'en allèrent également quelque peu goguenards, et il ne resta plus, à la fin de l'après-midi, que les Gousseau et les deux valets de ferme. Tout de suite, maître Gousseau expliqua son plan. Le jour, les recherches, la nuit, une surveillance de toutes les minutes. Ça durerait ce que ça durerait. — Mais quoi ! le père Trenard était un homme comme les autres, et les hommes, ça mange et ça boit. Il faudrait donc bien que le père Trenard sortît de sa tanière pour manger et pour boire. À la rigueur, dit maître Gousseau, il peut avoir dans sa poche quelques croûtes de pain, ou encore ramasser la nuit quelques racines. Mais pour ce qui est de la boisson, rien à faire. Il n'y a que la fontaine. Bien malin s'il en approche. Lui-même, ce soir-là, il prit la garde auprès de la fontaine. Trois heures plus tard, l'aîné de ses fils le relaya. Les autres frères et les domestiques couchèrent dans la maison, chacun veillant à son tour, et toutes bougies, toutes lampes allumées, pour qu'il n'y eût pas de surprise. Quinze nuits consécutives, il en fut de même. En quinze jours durant, tandis que deux hommes et que la mère Gousseau restaient de faction, les cinq autres inspectaient le clos d'Eberville. Au bout de ces deux semaines, rien. Le fermier ne dérageait pas. Il fit venir un ancien inspecteur de la sûreté qui habitait la ville voisine. L'inspecteur demeura chez lui toute une semaine. Il ne trouva ni le père Trenard, ni le moindre indice qui pût donner l'espérance que l'on trouverait le père Trenard. « Elle est raide, » répétait maître Gousseau, « car il est là, le vaut rien. Pour la question d'y être, il y est, alors. » Se plantant sur le seuil de la porte, il invectivait l'ennemi à pleine gueule. « Bougre d'idiot, t'aimes donc mieux crever au fond de ton trou que de cracher l'argent ? Crève donc, saligot ! » Et la mère Gousseau, à son tour, glabissait de sa voix pointue. « C'est-il à prison ? Qui te fait peur ? Lâche les billets, et tu pourras déguerpir. » Mais le père Trenard ne soufflait mot. Le mari et la femme s'époumenaient en vain. Des jours affreux passèrent. Maître Gousseau ne dormait plus, tout frissonnant de fièvre. Les fils devenaient hargneux, querelleurs, ils ne quittaient pas leur fusil. N'ayant d'autre idée que de tuer le cheminot, au village, on ne parlait que de cela. Et l'affaire Gousseau, locale, d'abord, ne tarda pas à occuper la presse. Du chef-lieu de la capitale, il vint des journalistes, que maître Gousseau ait conduisit avec des sottises. « Chacun chez soi, » leur disait-il. « Mêlez-vous de vos occupations. J'ai les miennes. Personne n'a rien à y voir. — Cependant, maître Gousseau, fichez-moi la paix. » Et il leur fermait sa porte au nez. Il y avait maintenant quatre semaines que le père Trenard se cachait entre les murs d'Eberville. Les Gousseau continuaient leurs recherches par entêtement et avec autant de conviction, mais avec un espoir qui s'atténuait de jour en jour, et comme s'il se fût sorté à un de ces obstacles mystérieux qui décourageaient les efforts. Et l'idée qu'ils ne reverraient pas leur argent commençait à s'implanter en eux. Or, un matin, vers dix heures, une automobile qui traversait la place du village, à toute allure, s'arrêta net par suite d'une panne. Le mécanicien ayant déclaré, après examen, que la réparation exigerait un bon bout de temps, le propriétaire de l'automobile résolut d'attendre à l'auberge et de déjeuner. C'était un monsieur, encore jeune, à favori coupé court, au visage sympathique, et qui ne tarda pas à lier conversation avec les gens de l'auberge. Bien entendu, on lui raconta l'histoire des Gousseau. Il ne la connaissait pas, arrivant de voyage, mais il parut s'y intéresser vivement. Il se la fit expliquer en détail, formula des objections, discuta des hypothèses avec plusieurs personnes qui mangeaient à la même table, et finalement s'écria « Bah, cela ne doit pas être si compliqué, j'ai un peu l'habitude de ces sortes d'affaires, et si j'étais sur place ? » « Facile, dit l'aubergiste, je connais maître Gousseau, il ne refusera pas. » Les négociations furent brèves, maître Gousseau se trouvait dans un de ces états d'esprit où l'on proteste moins brutalement contre l'intervention des autres. En tout cas, sa femme n'hésita pas. « Qui vienne donc ce monsieur ? » Le monsieur régla son repas et donna l'ordre à son mécanicien d'essayer la voiture sur la grande route, aussitôt que la réparation serait terminée. « Il me faut une heure, dit-il, pas davantage. Dans une heure, soyez prêts. » Puis il se rendit chez maître Gousseau. À la ferme, il parla peu. Maître Gousseau, repris d'espérance, malgré lui, multiplia les renseignements, conduisit son visiteur le long des murs et jusqu'à la petite porte des champs, montra la clé, qu'il ouvrait, et fit le récit minutieux de toutes les recherches que l'on avait opérées. Chose bizarre, l'inconnu, s'il ne parlait point, semblait ne pas écouter davantage. Il regardait, tout simplement, et avec des yeux plutôt distraits. Quand la tournée fut finie, maître Gousseau dit anxieusement « Eh bien ! » « Quoi ? » « Vous savez ? » L'étranger resta un moment sans répondre, puis il déclara « Non, rien du tout. » « Parbleu ! » s'écria le fermier en levant les bras au ciel. « Est-ce que vous pouvez savoir ? » « Tout ça, c'est de la frime. Voulez-vous que je vous dise, moi ? » « Le monsieur traînard a si bien fait qu'il est mort au fond de son trou, et que les billets pourriront avec lui. Vous entendez ? C'est moi qui vous le dis. » Le monsieur, très calme, prononça « Un seul point m'intéresse. Le cheminot, somme toute, étant libre, la nuit a pu se nourrir tant bien que mal. Mais comment pouvait-il boire ? » « Impossible ! » s'écria le fermier. « Impossible ! Il n'y a que cette fontaine, et nous avons monté la garde contre, toutes les nuits. C'est une source. Où jaillit-elle ? » « Ici même. Il y a donc une pression suffisante pour qu'elle monte seule, dans le bassin. » « Oui. » « Et l'eau, où s'en va-t-elle, quand elle sort du bassin ? » « Dans ce tuyau que vous voyez qui passe sous terre, et qui la conduit jusqu'à la maison, où elle sert à la cuisine. Donc, pas moyen d'en boire, puisque nous étions là, et que la fontaine est à vingt mètres de la maison. Il n'a pas plu durant ces quatre semaines ? » « Pas une fois, je vous l'ai déjà dit. » L'inconnu s'approcha de la fontaine et l'examina. L'auge était formée par quelques planches de bois, assemblées au-dessus même du sol, et où l'eau s'écoulait, lente et claire. « Il n'y a pas plus de trente centimètres d'eau en profondeur, n'est-ce pas ? » dit-il. Pour mesurer, il ramassa sur l'herbe un fœtu de paille qu'il dressa dans le bassin. Mais, comme il était penché, il s'interrompit soudain au milieu de sa besogne, et regarda autour de lui. « Ah ! que c'est drôle ! » dit-il, en partant d'un éclat de rire. « Quoi ? qu'est-ce que c'est ? » balbutia maître Gousseau, qui se précipita sur le bassin, comme si un homme eût pu se tenir couché entre ses planches exiguës. Et la mère Gousseau supplia « Quoi ? vous l'avez vu ? Où est-il ? » « Ni dedans, ni dessous ! » répondit l'étranger, qui riait toujours. Il se dirigea vers la maison, pressé par le fermier, par la femme et par les quatre fils. L'aubergiste était là également, ainsi que les gens de l'auberge qui avaient suivi les allées et venues de l'étranger. Et on se tut dans l'attente de l'extraordinaire révélation. « C'est bien ce que je pensais, » dit-il, d'un air amusé. « Il a fallu que le bonhomme se désaltéra, et comme il n'y avait que la source... » « Voyons, voyons ! » bougonna maître Gousseau. « Nous l'aurions bien vu. » « C'était la nuit. » « Nous l'aurions entendu, et même vu, puisque nous étions à côté. » « Lui aussi. » « Il a bu de l'eau du bassin ? » « Oui. » « Comment ? » « Avec quoi ? » « Avec ceci. » L'inconnu montra la paille qu'il avait ramassée. « Tenez, voilà le chalumeau du consommateur. » « Et vous remarquerez la longueur insolite de ce chalumeau, lequel, en réalité, est composé de trois fœtus de paille, mis bout à bout. » « C'est cela que j'ai remarqué aussitôt, l'assemblage de ces trois fœtus. » « La preuve était évidente. » « Mais, sacré Dieu, la preuve de quoi ? » s'écria maître Gousseau exaspéré. L'inconnu décrocha du râtelier une petite carabine. « Elle est chargée ? » demanda-t-il. « Oui, » dit le plus jeune des frères. « Je m'amuse avec, contre les moineaux. » « C'est du menu plomb. » « Parfait. » « Quelques grains dans le derrière suffiront. » Son visage devint subitement autoritaire. Il empoigna le fermier par le bras et scanda, d'un ton impérieux. « Écoutez, maître Gousseau, je ne suis pas de la police, moi, et je ne veux pas, à aucun prix, livrer ce pauvre diable. Quatre semaines de diète et de frayeur, c'est assez. Donc, vous allez me jurer, vous et vos fils, qu'on lui donnera la clé des champs, sans lui faire aucun mal. « Qu'il rend de l'argent. » « Bien entendu. » « C'est juré. » « C'est juré. » Le monsieur se tenait de nouveau sur le pas de la porte, à l'entrée du verger. Vivement, il épaula, un peu en l'air, et dans la direction du cerisier qui dominait la fontaine. Le coup partit, un cri rauque jaillit là-bas, et l'épouvantail que l'on voyait depuis un mois, accueilli fourchon sur la branche maîtresse, dégringola jusqu'au sol pour se relever aussitôt et se sauver à toutes jambes. Il y eut une seconde de stupeur, puis des exclamations. Les fils se précipitèrent et ne tardèrent pas à rattraper le fillard, empêtré qu'il était dans ses loques et affaibli par les privations. Mais l'inconnu déjà le protégeait contre leur colère. « Bas les pattes, cet homme m'appartient, je défends qu'on y touche. Je ne t'ai pas trop salé les fesses, père Trénard. Planté sur ses jambes de paille qu'enveloppait des lambeaux d'étoffe effiloqués, les bras et tout le corps, habillé d'eux-mêmes, la tête bandée de linge, ligoté, serré, boudiné, le bonhomme avait encore l'apparence rigide d'un mannequin. Et c'était si comique, si imprévu, que les assistants pouffaient de rire. L'étranger lui dégagea la tête, et l'on aperçut un masque de barbe grise ébouriffée, rabattu de tous côtés sur un visage de squelette où luisaient des yeux de fièvre. Les rires redoublèrent. « L'argent ! Les six billets ! » ordonna le fermier. L'étranger le tint à distance. « Un moment, on va vous rendre cela, n'est-ce pas, père Trénard ? » Et tout en coupant, avec son couteau, les liens de paille et d'étoffe, il plaisantait. « Mon pauvre bonhomme, t'en as une touche ! Mais comment as-tu réussi ce coup-là ? Il faut que tu sois diantrement habile, ou plutôt que tu aies eu une sacrée venette. Alors comme ça, la première nuit, tu as profité du répit qu'on te laissait pour t'introduire dans cette défroque. Pas bête ? » Un épouvantail ! Comment aurait-on pu avoir l'idée ? On avait tellement l'habitude de le voir accroché à son arbre. Mais, mon pauvre vieux, ce que tu devais être mal, à plat ventre, les jambes et les bras pendants, toute la journée comme ça, fichue position. Et quelle manœuvre pour risquer un mouvement, hein ! Quelle frousse ! Quand tu t'endormais, il fallait manger, il fallait boire, et tu entendais la sentinelle, et tu devinais le canon de son fusil à un mètre de ta frimousse. Brrr ! Mais le plus chouette, vois-tu, c'est ton fœtu de paille. Vrai, quand on pense que, sans bruit, sans geste pour ainsi dire, tu devais extirper des brins de paille de ta défroque, les ajuster bout à bout, projeter ton appareil jusqu'au bassin, et biberonner goutte à goutte, un peu de l'eau bienfaisante. Vrai, c'est à hurler d'admiration. Bravo, père Trenard ! » Il ajouta, entre ses dents, « Seulement tu sens trop mauvais, mon bonhomme, tu ne t'es donc pas lavé depuis un mois, Saligo. Tu avais pourtant de l'eau à discrétion. Tenez, vous autres, je vous le passe. Moi, je vais me laver les mains. » Petre Gousseau et ses quatre fils s'emparèrent vivement de la proie qu'on leur abandonnait. « Allons, ouste, donne l'argent. » Si abruti qu'il fut, le cheminot trouva encore la force de jouer l'étonnement. « Prends donc pas cet air idiot, grogna le fermier. Les six billets, donne. Quoi ? Quiconque me veut, balbutia le père Trenard. L'argent, et tout de suite. Quel argent ? Les billets. Les billets ? Ah, tu commences à m'embêter, à moi, les gars ! » On renversa le bonhomme, on lui arracha la loque qui lui servait de vêtements, on chercha, on fouilla, il n'y avait rien. « Brigand de voleurs ! » cria maître Gousseau. « Qu'est-ce que t'en as fait ? » Le vieux mendiant semblait encore plus ahuri. Trop malin pour avouer, il continuait à gémir. « Quiconque me veut. De l'argent, j'ai pas seulement trois sous à moi. » Mais ses yeux écarquillés ne quittaient pas son vêtement. Il paraissait n'y rien comprendre, lui non plus. La fureur des Gousseaux ne put se contenir davantage. On le roua de coups, ce qui n'avança pas les choses. Mais le fermier était convaincu qu'il avait caché l'argent, avant de s'introduire dans l'épouvantail. « Où l'as-tu mis, canaille ? Dis, dans quel coin du verger ? » « L'argent ? » répétait le cheminot d'un hernier. « Oui, l'argent ! » « L'argent que tu as enterré quelque part. Ah ! Si on ne le trouve pas, ton compte est bon. Il y a des témoins, n'est-ce pas ? Vous tous, les amis. Et puis, le monsieur. » Il se retourna pour interpeller l'inconnu qui devait être du côté de la fontaine, à trente ou quarante pas sur la gauche. Il fut tout surpris de ne pas l'y voir, en train de se laver les mains. « Est-ce qu'il est parti ? » demanda-t-il. Quelqu'un répondit. « Non, non. Il a allumé une cigarette, et il s'est enfoncé dans le verger, en se promenant. Ah ! tant mieux ! » dit maître Gousseau. « C'est un type à nous retrouver les billets, comme il a retrouvé l'homme. À moins que... » fit une voix. « À moins que... Qu'est-ce que tu veux dire, toi ? » interrogea le fermier. « Tu as une idée ? Donne-la donc. Quoi ? » Mais il s'interrompit brusquement, assaillit d'un doute. Il y eut un instant de silence. Une même pensée s'imposait à tous les paysans. Le passage de l'étranger à Héberville, la panne de son automobile, sa manière de questionner les gens à l'auberge et de se faire conduire dans le domaine, tout cela n'était-ce pas un coup préparé d'avance, un truc de cambrioleur qui connaît l'histoire par les journaux et qui vient sur place tenter la bonne affaire. « Rudement fort ! » prononça l'aubergiste. « Il aura pris l'argent dans la poche du père Trenard, sous nos yeux, en le fouillant. Impossible ! » balbutia maître Gousseau. « On l'aurait vu sortir par là, du côté de la maison. Or, il se promène dans le verger. » La mère Gousseau, toute défaillante, risqua la petite porte du fond, là-bas. « La clé ne me quitte point. Mais tu lui as fait voir. Oui, mais je l'ai reprise. Tiens, la voilà. » Il mit la main dans sa poche et poussa un cri. « Ah ! crée bon Dieu ! Elle n'y est pas. Il me l'a barbotée. » Aussitôt, il s'élança, suivi, escorté de ses fils et de plusieurs paysans. À moitié chemin, on perçut le ronflement d'une automobile, sans aucun doute celle de l'inconnu, qui avait donné ses instructions à son chauffeur pour qu'il l'attendît à cette issue lointaine. Quand les Gousseaux arrivèrent à la porte, ils virent, sur le bâton de bois vermoulu, inscrits à l'aide d'un morceau de brique rouge, ces deux mots, Arsène Lupin. Malgré l'acharnement et la rage des Gousseaux, il fut impossible de prouver que le père Trénard avait dérobé de l'argent. Vingt personnes, en effet, durent attester que, somme toute, on n'avait rien découvert sur lui. Il s'en tira avec quelques mois de prison. Il ne les regrette à point. Dès sa libération, il fut avisé secrètement que tous les trimestres, à telle date, à telle heure... Chapitre 9. 2. Les confidences d'Arsène Lupin Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les confidences d'Arsène Lupin par Maurice Leblanc Chapitre 9 Le mariage d'Arsène Lupin Monsieur Arsène Lupin a l'honneur de vous faire part de son mariage avec Mademoiselle Angélique de Sarso-Vendôme, princesse de Bourbon-Condé, et vous prie d'assister à la bénédiction nuptiale qui aura lieu en l'église Sainte Clothilde. Le duc de Sarso-Vendôme a l'honneur de vous faire part du mariage de sa fille Angélique, princesse de Bourbon-Condé, avec Monsieur Arsène Lupin, et vous prie... Le duc, Jean de Sarso-Vendôme, ne put achever la lecture des lettres qu'il tenait dans sa main tremblante. Pâle de colère, son long corps maigre agité de frissons, il suffoquait. « Voilà ! » dit-il à sa fille en lui tendant les deux papiers. « Voilà ce que nos amis ont reçu ! Voilà ce qui court les rues depuis hier ! » « Hein ? Que pensez-vous de cette infamie Angélique ? Qu'en penserait votre pauvre mère si elle vivait encore ? » Angélique était longue et maigre comme son père, osseuse et sèche comme lui. Âgée de trente-trois ans, toujours vêtue de laine noire, timide, effacée, elle avait une tête trop petite, comprimée à droite et à gauche, et d'où le nez jaillissait comme une protestation contre une pareille exiguïtée. Pourtant, on ne pouvait dire qu'elle fut laide, tellement ses yeux étaient beaux, tendres et graves, d'une fierté un peu triste, de ses yeux troublants qu'on n'oublie pas quand on les a vus. Elle avait rougi de honte d'abord en entendant son père et en apprenant par lui l'offense dont elle était victime. Mais, comme elle le chérissait, bien qu'il se montrât dur avec elle, injuste et despotique, elle lui dit, « Oh ! je pense que c'est une plaisanterie, mon père, et qu'il n'y faut pas prêter attention. » Une plaisanterie, mais tout le monde en jase. Dix journaux, ce matin, reproduisent cette lettre abominable en l'accompagnant de commentaires ironiques. On rappelle notre généalogie, nos ancêtres, les morts illustres de notre famille. On feint de prendre la chose au sérieux. Cependant, personne ne peut croire. Évidemment, personne. Il n'empêche que nous sommes la fable de Paris. Demain, on n'y pensera plus. Demain, ma fille, on se souviendra que le nom d'Angélique de Sarzo Vendôme a été prononcé plus qu'il ne devait l'être. Ah ! si je pouvais savoir quel est le misérable qui s'est permis ! » À ce moment, Yacinthe, son valet de chambre particulier, entra et prévint M. le duc qu'on le demandait au téléphone. Toujours furieux, il décrocha l'appareil et bougonna. « Eh bien, qui a-t-il ? Oui, c'est moi, le duc de Sarzo Vendôme. » On lui répondit. « J'ai des excuses à vous faire, M. le duc, ainsi qu'à Mlle Angélique. C'est la faute de mon secrétaire. » « Votre secrétaire ? » « Oui, les lettres de faire part n'étaient qu'un projet dont je voulais vous soumettre à la rédaction. Par malheur, mon secrétaire a cru. » « Mais enfin, monsieur, qui êtes-vous ? » « Comment, monsieur le duc, vous ne reconnaissez pas ma voix, la voix de votre futur gendre ? » « Quoi ? » « Arsène Lupin. » Le duc tomba sur une chaise. Il était livide. « Arsène Lupin, c'est lui, Arsène Lupin. » Angélique eut un sourire. « Vous voyez, mon père, qu'il n'y a là qu'une plaisanterie, une mystification. » Mais le duc, soulevé d'une nouvelle colère, se mit à marcher en gesticulant. « Je vais déposer une plainte. Il est inadmissible que cet individu se moque de moi. S'il y a encore une justice, elle doit agir. » Une seconde fois, Yacinthe entra. Il apporta deux cartes. « Chotoy, le petit, ne connaît pas. » « Ce sont deux journalistes, monsieur le duc. » « Qu'est-ce qu'ils me veulent ? » « Ils voudraient parler à monsieur le duc au sujet du mariage. » « Qu'on les fiche à la porte ! » s'exclama le duc. « Et dites aux concierges que mon hôtel est fermé au paltoqué de cette espèce. » « Je vous en prie, mon père ! » risquait Angélique. « Toi, ma fille, laisse-nous la paix. Si tu avais consenti autrefois à épouser un de tes cousins, nous n'en serions pas là. » Le soir même de cette scène, un des deux reporters publiait, en première page de son journal, un récit quelque peu fantaisiste de son expédition rue de Varennes, dans l'antique demeure des Sarso-Vendôme, et s'étendait complaisamment sur le courroux et sur les protestations du vieux gentilhomme. Le lendemain, un autre journal insérait une interview d'Arsène Lupin, soi-disant prise dans un couloir de l'Opéra. Arsène Lupin ripostait « Je partage entièrement l'indignation de mon futur beau-père. L'envoi de ces lettres constitue une incorrection dont je ne suis pas responsable, mais dont je tiens à m'excuser publiquement. Pensez donc, la date de notre mariage n'est pas encore fixée. Mon beau-père propose le début de mai. Ma fiancée et moi trouvons cela bien tard, six semaines d'attente. » Ce qui donnait à l'affaire une saveur toute spéciale, et que les amis de la maison ont goûté particulièrement, c'était le caractère même du duc, son orgueil, l'intransigeance de ses idées et de ses principes. Dernier descendant des barons de Sarso, la plus noble famille de Bretagne, arrière-petit-fils de ce Sarso, qui, ayant épousé une Vendôme, ne consentit qu'après dix ans de Bastille à porter le nouveau titre que Louis XV lui imposait, le duc Jean n'avait renoncé à aucun des préjugés de l'ancien régime. Dans sa genèse, il avait suivi le comte de Chambord en exil. Devenu vieux, il refusait un siège au palais Bourbon, sous prétexte qu'un Sarso ne peut s'asseoir qu'entre ses pères. L'aventure le toucha au vif. Il ne décolérait pas, invectivant lupin à coups d'épithètes sonores, le menaçant de tous les supplices possibles, s'en prenant à sa fille. « Voilà ! Si tu t'étais mariée ! Ce ne sont pourtant pas les parties qui manquaient. Tes trois cousins, Mussie, Damboise et Cahorche, sont de bonne noblesse, bien apparentés, suffisamment riches, et ils ne demandent encore qu'à t'épouser. Pourquoi les refuses-tu ? Ah ! c'est que mademoiselle est une rêveuse, une sentimentale, et ses cousins sont trop gros, ou trop maigres, ou trop vulgaires. C'était une rêveuse, en effet. Livrée à elle-même depuis son enfance, elle avait lu tous les livres de chevalerie, tous les fads romans d'autrefois qui traînaient dans les armoires de ses aïeuls, et elle voyait la vie comme un conte de fées où les jeunes filles très belles sont toujours heureuses, tandis que les autres attendent jusqu'à la mort le fiancé qui ne vient pas. Pourquoi eut-elle épousé l'un de ses cousins, puisqu'il n'en voulait qu'à sa dot, au million que sa mère lui avait laissé ? Autant rester vieille fille et rêver. Elle répondit doucement. « Vous allez vous rendre malade, mon père, oubliez cette histoire ridicule. » Mais comment aurait-il oublié ? Chaque matin, un coup d'épingle ravivait sa blessure. Trois jours de suite, Angélique reçut une merveilleuse gerbe de fleurs où se dissimulait la carte d'Arsène Lupin. Il ne pouvait aller à son cercle sans qu'un ami l'abordât. « Elle est drôle, celle d'aujourd'hui. » « Quoi ? » « Mais la nouvelle fumisserie de votre gendre. » « Ah, vous ne savez pas ? » « Tenez, lisez. » M. Arsène Lupin demandera au Conseil d'État d'ajouter à son nom le nom de sa femme et de s'appeler désormais Lupin de Sarzot-Vendôme. Et le lendemain, on lisait « La jeune fiancée portant, en vertu d'une ordonnance non abrogée de Charles X, le titre et les armes de Bourbon-Condé, dont elle est la dernière héritière, le fils aîné des Lupins de Sarzot-Vendôme, aura nom Prince Arsène de Bourbon-Condé. » Et le jour suivant, une réclame annoncée « La grande maison du linge expose le trousseau de mademoiselle de Sarzot-Vendôme, comme initiale L.S.V. » Puis une feuille d'illustration publia une scène photographiée, le duc, son gendre et sa fille, assise autour d'une table et jouant au piquet voleur. Et la date aussi fut annoncée à grand fracas le 4 mai. Et des détails furent donnés sur le contrat. Lupin se montrait d'un désintéressement admirable. Il s'ignorait, disait-on, les yeux fermés, sans connaître le chiffre de la dot. Tout cela mettait le vieux gentilhomme hors de lui. Sa haine contre Lupin prenait des proportions maladives. Bien qu'à la démarche lui coûta, il se rendit chez le préfet de police, qui lui confia de se méfier. « Nous avons l'habitude du personnage. Il emploie contre vous un de ses trucs favoris. Passez-moi l'expression, M. le duc. Il vous cuisine, ne tombez pas dans le piège. » « Quel truc, quel piège ? » demanda-t-il anxieusement. « Il cherche à vous affoler et à vous faire accomplir par intimidation tel acte auquel, de sang-froid, vous vous refuseriez. Monsieur Arsène Lupin n'espère pourtant pas que je vais lui offrir la main de ma fille ? » « Non, mais il espère que vous allez commettre, comment dirais-je, une gaffe. » « Laquelle ? » « Celle qu'il veut précisément que vous commettiez. » « Alors votre conclusion, M. le préfet, c'est de rentrer chez vous, M. le duc, ou, si tout ce bruit vous agace, de partir pour la campagne et d'y rester bien tranquillement sans vous émouvoir. » Cette conversation ne fit qu'aviver les craintes du vieux gentilhomme. Lupin lui parut un personnage terrible, usant de procédés diaboliques et entretenant des complices dans tous les mondes. Il fallait se méfier. Dès lors, la vie ne fut point tolérable. Il devint de plus en plus hargneux et tassiturne, et ferme la porte à tous ses anciens amis, même aux trois prétendants d'Angélique, les cousins Mussie, Damboise et Caorche, qui, fâchés tous les trois les uns avec les autres, par suite de la rivalité, venaient alternativement toutes les semaines. Sans le moindre motif, il chassa son maître d'hôtel et son cocher, mais il n'osa les remplacer, de peur d'introduire chez lui des créatures d'Arsène Lupin et son valet de chambre particulier, Yacinthe, en qui, l'ayant à son service depuis quarante ans, il avait toute confiance, dut s'astreindre aux corvées de l'écurie et de l'office. « Voyons, mon père, » disait Angélique, s'efforçant de lui faire entendre raison, « je ne vois vraiment pas ce que vous redoutez, personne au monde ne peut me contraindre à ce mariage absurde. » « Parbleu, ce n'est pas cela que je redoute. » « Alors quoi, mon père ? » « Qu'est-ce que je sais ? Un enlèvement, un cambriolage, un coup de force. » « Il est hors de doute que ce misérable prépare quelque chose, et hors de doute aussi que nous sommes environnés d'espions. » Un après-midi, il reçut un journal où cet article était souligné au crayon rouge. La soirée du contrat a lieu aujourd'hui à l'hôtel Sarzo-Vendôme. Cérémonie toute intime, où quelques privilégiés seulement seront admis à complimenter les heureux fiancés. Au futur témoin de Mademoiselle Sarzo-Vendôme, le prince de la Rochefoucauld-Limour et le comte de Chartres, M. Arsène Lupin présentera les personnalités qui ont tenu à l'honneur de lui assurer leur concours, M. le préfet de police et M. le directeur de la prison de la santé. C'était trop. Dix minutes plus tard, le duc envoyait son domestique Yacinthe porter trois pneumatiques. À quatre heures, en présence d'Angélique, il recevait les trois cousins, Paul de Mussy, gros, lourd et d'une pâleur extrême, Jacques d'Amboise, mince, rouge de figure et timide, Anatole de Cahorche, petit, maigre et maladif, tous trois de vieux garçons déjà, sans élégance et sans allure. La réunion fut brève. Le duc avait préparé tout un plan de campagne, de campagne défensive, dont il dévoila en termes catégoriques la première partie. Angélique et moi, nous quittons Paris cette nuit et nous nous retirons dans nos terres de Bretagne. Je compte sur vous trois, mes neveux, pour coopérer à ce départ. Toi, D'Amboise, tu viendras nous chercher avec ta limousine. Vous, Mussy, vous amènerez votre automobile et vous voudrez bien vous occuper des bagages avec mon valet de chambre Yacinthe. « Toi, Cahorche, tu seras à la gare d'Orléans et tu prendras des sleeping pour van au train de dix heures quarante. C'est compris ? » La fin de la journée s'écoula sans incident. Après le dîner seulement, afin d'éviter toute chance d'indiscrétion, le duc prévint Yacinthe d'avoir à remplir une malle et une valise. Yacinthe était du voyage ainsi que la femme de chambre d'Angélique. À neuf heures, tous les domestiques, sur l'ordre de leur maître, étaient couchés. À dix heures moins dix, le duc, qui terminait ses préparatifs, entendit la trompe d'une automobile. Le concierge ouvrit la porte de la cour d'honneur. De la fenêtre, le duc reconnut le lendolé de Paul D'Amboise. « Allez lui dire que je descends ! » ordonna-t-il à Yacinthe et prévenait Mademoiselle. Au bout de quelques minutes, comme Yacinthe n'était pas de retour, il sortit de sa chambre. Mais sur le palier, il fut assailli par deux hommes masqués, qui le baillonnèrent et l'attachèrent, avant qu'il eût pu pousser un seul cri. Et l'un de ces hommes lui dit à voix basse, « Premier avertissement, monsieur le duc, si vous persistez à quitter Paris et à me refuser votre consentement, ce sera plus grave. » Et le même individu enjoignit à son compagnon, « Garde-le, je m'occupe de la demoiselle. » À ce moment, deux autres complices s'étaient déjà emparées de la femme de chambre, et Angélique, également baillonnée, évanouie, gisait sur un fauteuil de son boudoir. Elle se réveilla presque aussitôt sous l'action des selles qu'on lui faisait respirer, et, quand elle ouvrit les yeux, elle vit penché au-dessus d'elle un homme jeune, en tenue de soirée, à la figure souriante et sympathique, qui lui dit, « Je vous demande pardon, mademoiselle. Tous ces incidents sont un peu brusques et cette façon d'agir plutôt anormale. Mais les circonstances nous entraînent souvent à des actes que notre conscience n'approuve pas. Excusez-moi. » Il lui prit la main très doucement et passa un large anneau d'or aux doigts de la jeune fille, en prononçant, « Voici, nous sommes fiancés. N'oubliez jamais celui qui vous offre cet anneau. Il vous supplie de ne pas fuir et d'attendre à Paris les marques de son dévouement. Ayez confiance en lui. » Il disait tout cela d'une voix si grave et si respectueuse, avec tant d'autorité et de déférence, qu'elle n'avait pas la force de résister. Leurs yeux se rencontrèrent. Il murmura, « Les beaux yeux purs que vous avez, ce sera bon de vivre sous le regard de ses yeux. Fermez-les maintenant. » Il se retira. Ses complices le suivirent. L'automobile repartit et l'hôtel de la rue de Varennes demeura silencieux jusqu'à l'instant où Angélique, reprenant toute sa connaissance, appela les domestiques. Ils trouvèrent le duc, Yacinthe, la femme de chambre et le ménage des concierges, tous solidement ligotés. Quelques bibelots de grande valeur avaient disparu, ainsi que le portefeuille du duc et tous ses bijoux, épingles et cravates, boutons en perles fines, montres, etc. La police fut aussitôt prévenue. Dès le matin, on apprenait que la veille au soir, comme ils sortaient de chez lui en automobile, Dombois avait été frappé d'un coup de couteau par son propre chauffeur et jeté à moitié mort dans une rue déserte. Quant à Musti et à Caorche, ils avaient reçu un message téléphonique, soi-disant envoyé par le duc et qui les contre-mandaient. La semaine suivante, sans plus se soucier de l'enquête, sans répondre aux convocations du juge d'instruction, sans même lire les communications d'Arsène Lupin à la presse sur la fuite de Varennes, le duc, sa fille et son valet de chambre prenaient sournoisement un train omnibus pour Vannes et descendaient un soir dans l'antique château féodal qui domine la presqu'île de Sarzou. Tout de suite, avec l'aide de paysans bretons, véritables vassaux du Moyen Âge, on organisait la résistance. Le quatrième jour, Musti arrivait, le cinquième Caorche et le septième D'Amboise, dont la blessure n'était pas aussi grave qu'on le craignait. Le duc attendit deux jours encore avant de signifier à son entourage ce qu'il appelait, puisque son évasion avait réussi malgré Lupin, la seconde moitié de son plan. Il le fit en présence des trois cousins par un ordre péremptoire dicté angélique et qu'il voulut bien expliquer ainsi. « Toutes ces histoires me font le plus grand mal. J'ai entrepris contre cet homme, dont nous avons pu juger l'audace, une lutte qui m'épuise. Je veux en finir coûte que coûte. Pour cela, il n'est qu'un moyen, Angélique, c'est que vous me déchargez de toute responsabilité en acceptant la protection d'un de vos cousins. Avant un mois, il faut que vous soyez la femme de Mussi, de Caorche ou d'Amboise. Votre choix est libre, décidez-vous. Durant quatre jours, Angélique pleura, supplia son père. À quoi bon ? Elle sentait bien qu'il serait inflexible et qu'elle devrait, en fin de compte, se soumettre à sa volonté. Elle accepta. « Celui que vous voudrez, mon père, je n'aime aucun d'eux. Alors que m'importe d'être malheureuse avec l'un plutôt qu'avec l'autre ? » Sur quoi, nouvelle discussion, le duc voulant la contraindre à un choix personnel. Elle ne céda point. De guerre lasse et pour des raisons de fortune, il désigna d'Amboise. Aussitôt, les bancs furent publiés. Dès lors, la surveillance redoubla autour du château, d'autant que le silence de Lupin et la cessation brusque de la campagne menée par lui dans les journaux ne laissaient pas d'inquiéter le duc de Sarzeau-Vendôme. Il était évident que l'ennemi préparait un coup et qu'il tenterait de s'opposer au mariage par quelques-unes de ces manœuvres qui lui étaient familières. Pourtant, il ne se passa rien. L'avant-veille, la veille, le matin de la cérémonie, rien. Le mariage eut lieu à la mairie, puis il y eut la bénédiction nuptiale à l'église. C'était fini. Seulement alors, le duc respira. Malgré la tristesse de sa fille, malgré le silence embarrassé de son gendre que la situation semblait gêner quelque peu, il se frottait les mains d'un air heureux, comme après la victoire la plus éclatante. « Qu'on baisse le pont-levis, dit-il à Jacinthe, qu'on laisse entrer tout le monde. Nous n'avons plus rien à craindre de ce misérable. » Après le déjeuner, il fit distribuer du vin aux paysans et trinqua avec eux. Ils chantèrent et y dansèrent. Vers trois heures, il rentra dans les salons du rez-de-chaussée. C'était le moment de sa sieste. Il gagna tout au bout des pièces la salle des gardes. Mais il n'en avait pas franchi le seuil, qu'il s'arrêta brusquement et s'écria, « Qu'est-ce que tu fais donc là, d'amboise ? En voilà une plaisanterie ! » « Qu'y a-t-il, mon père ? » répondit-elle en s'avançant. « Ton mari. » « Il est là, mon père ! » fit Angélique en montrant d'amboise qui fumait une cigarette et lisait à quelque distance. Le duc trébucha et tomba assis sur un fauteuil avec un grand frisson d'épouvante. « Ah ! je deviens fou ! » Mais l'homme qui portait des habits de pêcheurs s'agenouilla devant lui en disant, « Regardez-moi, mon oncle, vous me reconnaissez, n'est-ce pas ? C'est moi, votre neveu, celui qui jouait ici autrefois, celui que vous appeliez Jaco. Rappelez-vous, tenez, voyez cette cicatrice. » « Oui, oui, » balbutia le duc, « je te reconnais, c'est toi, Jacques, mais l'autre... » Il se pressa la tête entre les mains. « Et pourtant, non, ce n'est pas possible. Explique-toi, je ne comprends pas, je ne veux pas comprendre. » Il y eut un silence pendant lequel le nouveau venu ferma la fenêtre et ferma la porte qui communiquait avec le salon voisin. Puis il s'approcha du vieux gentilhomme, lui toucha doucement l'épaule pour le réveiller de sa torpeur, et sans préambule, comme s'il eût voulu couper court à toute explication qui ne fut pas strictement nécessaire, il commença en ces termes. Vous vous rappelez, mon oncle, que j'ai quitté la France depuis quinze ans, après le refus qu'Angélique opposa à ma demande en mariage. Or, il y a quatre ans, c'est-à-dire la onzième année de mon exil volontaire et de mon établissement dans l'extrême sud de l'Algérie, « Je fis la connaissance, au cours d'une partie de chasse organisée par un grand chef arabe, d'un individu dont la bonne humeur, le charme, l'adresse inouïe, le courage indomptable, l'esprit à la fois ironique et profond, me séduisirent au plus haut point. » Le comte d'Andrésy passa six semaines chez moi. Quand il fut parti, nous correspondîmes l'un avec l'autre de façon régulière. En outre, je lisais souvent son nom dans les journaux, aux rubriques mondaines ou sportives. Il devait revenir, et je me préparais à le recevoir, il y a trois mois, lorsqu'un soir, comme je me promenais à cheval, les deux serviteurs arabes qui m'accompagnaient se jetèrent sur moi, m'attachèrent, me bandèrent les yeux et me conduisirent, en sept nuits et sept jours, par des chemins déserts, jusqu'à une baie de la côte, où cinq hommes les attendaient. Aussitôt, je fus embarqué sur un petit yacht à vapeur qui leva l'encre sans plus tarder. Qui étaient ces hommes ? Quel était leur but en m'enlevant ? Aucun indice ne put me renseigner. Il m'avait enfermé dans une cabine étroite, percée d'un hublot, que traversaient deux barres de fer en croix. Chaque matin, par un guichet qui s'ouvrait entre la cabine voisine et la mienne, on plaçait sur ma couchette deux ou trois livres de pain, une gamelle abondante et un flacon de vin, et on reprenait les restes de la veille que j'y avais disposés. De temps à autre, la nuit, le yacht stoppait, et j'entendais le bruit du canot qui s'en allait vers quelques havres, puis qui revenait, chargé de provisions sans doute. Et l'on repartait, sans se presser, comme pour une croisière de gens du monde qui flâne et n'ont pas hâte d'arriver. Quelquefois, monté sur une chaise, j'apercevais par mon hublot la ligne des côtes, mais si indistincte que je ne pouvais rien préciser. Et cela dura des semaines. Un des matins de la neuvième, m'étant avisé que le guichet de communication n'avait pas été refermé, je le poussai. La cabine était vide à ce moment. Avec un effort, je réussis à prendre une lime à ongles sur une toilette. Deux semaines après, à force de patience, j'avais limé les barres de mon hublot, et j'aurais pu m'évader par là. Mais si je suis bon nageur, je me fatigue assez vite. Il me fallait donc choisir un moment où le yacht ne serait pas trop éloigné de la terre. C'est seulement avant-hier que, juché à mon poste, je discernais les côtes, et que, le soir, au coucher du soleil, je reconnus à ma stupéfaction la silhouette du château de Sarzeau, avec ses tourelles pointues et la masse de son donjon. Était-ce donc là le terme de mon voyage mystérieux ? Toute la nuit, nous croisâmes de large, et toute la journée d'hier également. Enfin, ce matin, on se rapprocha à une distance que je jugeais propice, d'autant plus que nous naviguions contre des roches derrière lesquelles je pouvais nager en toute sécurité. Mais, à la minute même où j'allais m'enfuir, je m'avisais que, une fois encore, le guichet de communication que l'on avait cru fermé s'était rouvert de lui-même et qu'il battait contre la cloison. Je l'entrevâillais de nouveau par curiosité. À portée de mon bras, il y avait une petite armoire que je pus ouvrir et où ma main, à tâtons, au hasard, saisit une liasse de papier. C'étaient des lettres, des lettres qui contenaient des instructions adressées aux bandits dont j'étais prisonnier. Une heure après, lorsque j'enjambais le hublot et que je me laissais glisser dans la mer, je savais tout, les raisons de mon enlèvement, les moyens employés, le but poursuivi et la machination abominable ourdie depuis trois mois contre le duc de Sarsovendôme et contre sa fille. Malheureusement, il était trop tard. Obligé, pour n'être pas vu du bateau, de me blottir dans le creux d'un récif, je n'abordais la côte qu'à midi. Le temps de gagner la cabane d'un pêcheur, de troquer mes vêtements contre les siens, de venir ici, il était trois heures. En arrivant, j'appris que le mariage avait été célébré le matin même. Le vieux gentilhomme n'avait pas prononcé une parole. Les yeux rivés aux yeux de l'étranger, il écoutait avec un effroi grandissant. Parfois, le souvenir des avertissements que lui avait donné le préfet de police revenait à son esprit. « On vous cuisine, monsieur le duc, on vous cuisine. » Il dit, la voix sourde, « parle, achève, tout cela m'oppresse, je ne comprends pas encore et j'ai peur. » L'étranger reprit. Hélas, l'histoire est facile à reconstituer et se résume en quelques phrases. Voici, lors de sa visite chez moi et les confidences que j'eus le tort de lui faire, le comte d'Andrésy retint plusieurs choses. D'abord que j'étais votre neveu et que, cependant, vous me connaissiez relativement peu puisque j'avais quitté Sarzeau tout enfant et que, depuis, nos relations s'étaient bornées au séjour de quelques semaines que je fis ici, il y a quinze ans, et durant lesquelles je demandais la main de ma cousine Angélique. Ensuite que, ayant rompu avec tout mon passé, je ne recevais plus aucune correspondance, et enfin qu'il y avait, entre lui, d'Andrésy et moi, une certaine ressemblance physique que l'on pouvait accentuer jusqu'à la rendre frappante. Son plan fut échafaudé sur trois points. Il soudoya mes deux serviteurs arabes, qui devaient l'avertir au cas où j'aurais quitté l'Algérie. Puis il revint à Paris, avec mon nom et mon apparence exactes, se fit connaître de vous, chez qui il fut invité chaque quinzaine, et vécut sous mon nom, qui devint ainsi l'une des nombreuses étiquettes sous lesquelles il cache sa véritable personnalité. Il y a trois mois, la poire étant mûre, comme il dit dans ses lettres, il commence à l'attaque par une série de communications à la presse, et en même temps, craignant sans doute qu'un journal ne révéla en Algérie le rôle que l'on jouait sous mon nom à Paris, il me faisait frapper par mes serviteurs, puis enlever par ses complices. « Dois-je vous en dire davantage en ce qui vous concerne, mon oncle ? » Un tremblement nerveux agitait le duc de Sarsovenzome. L'épouvantable vérité, à laquelle il refusait d'ouvrir les yeux, lui apparaissait tout entière et prenait le visage au dieu de l'ennemi. Il agrippa les mains de son interlocuteur et lui dit âprement, désespérément, « C'est Lupin, n'est-ce pas ? » « Oui, mon oncle. » « Et c'est à lui, c'est à lui que j'ai donné ma fille en mariage ? » « Oui, mon oncle, à lui qui m'a volé mon nom de Jacques d'Amboise et qui vous a volé votre fille. » « La femme légitime d'Arsène Lupin est cela conformément à vos ordres. » « Une lettre de lui que voici en fait foi. » « Il a bouleversé votre existence, troublé votre esprit, assiégé les pensées de vos veilles et les rêves de vos nuits, cambriolé votre hôtel jusqu'à l'instant où, pris de peur, vous vous êtes réfugié ici, et où, croyant échapper à ses manœuvres et à son chantage, vous avez dit à votre fille de désigner comme époux l'un de ses trois cousins, Mussie, D'Amboise ou Carorche. » « Mais pourquoi a-t-elle choisi celui-là plutôt que les deux autres ? » « C'est vous, mon oncle, qui l'avez choisi. » « Au hasard, parce qu'il était plus riche. » « Non, pas au hasard, mais sur les conseils sournois, obsédants et très habiles, de votre domestique et Yacinthe. » Le duc sursauta. « Hein ? Quoi ? Yacinthe serait complice ? » « D'Arsène Lupin, non, mais de l'homme qu'il croit être d'Amboise et qui a promis de lui verser cent mille francs huit jours après le mariage. » « Ah, le bandit ! Il a tout combiné, tout prévu. » « Tout prévu, mon oncle, jusqu'à simuler un attentat contre lui-même, afin de détourner les soupçons, jusqu'à simuler une blessure reçue à votre service. » Le duc de Sarzobandome s'est élevé et il marchait rageusement en frappant les pieds. « Ce soir, à neuf heures, dit-il, nous verrons. » « Nous verrons. » « D'ici là, je vais prévenir la gendarmerie. » « Arsène Lupin se moque bien des gendarmes. » « Télégraphions à Paris. » « Oui, mais les cinq cent mille francs, et puis le scandale surtout, mon oncle. » « Pensez à ceci. » « Notre fille, Angélique de Sarzobandome, marie à cet escroc, à ce brigand, non, non, à aucun prix. » « Alors quoi ? » « Quoi ? » « À son tour, le neveu se leva, et marchant vers un râtelier où des armes de toutes sortes étaient suspendues, il décrocha un fusil qu'il posa sur la table près du vieux gentilhomme. » « Là-bas, mon oncle, aux confins du désert, quand nous nous trouvons en face d'une bête fauve, nous ne prévenons pas les gendarmes, nous prenons notre carabine et nous abattons la bête fauve, sans quoi c'est elle qui nous écrase sous sa griffe. » « Qu'est-ce que tu dis ? » « Je dis que j'ai pris là-bas l'habitude de me passer des gendarmes. C'est une façon de rendre la justice un peu sommaire, mais c'est la bonne, croyez-moi, et aujourd'hui, dans le cas qui nous occupe, c'est la seule. La bête morte, vous et moi l'enterrons dans quelques coins, ni vues, ni connues. » Angélique Nous l'avertirons après. Que deviendra-t-elle ? Elle restera, ce qu'elle est légalement, ma femme, la femme du véritable d'Amboise. Demain, je l'abandonne et je retourne en Algérie. Dans deux mois, le divorce est prononcé. Le duc écoutait, pâle, les yeux fixes, la mâchoire crispée. Il murmura. « Es-tu sûr que ces complices du bateau ne le préviendront pas de ton évasion ? » Pas avant demain. De sorte que, à neuf heures, ce soir, Arsène Lupin prendra inévitablement, pour aller au Grand-Chêne, le chemin de Ronde qui suit les anciens remparts et qui contourne les ruines de la chapelle. « J'y serai, moi, dans les ruines. » « J'y serai, moi aussi, » dit simplement le duc de Sarso-Vendôme en décrochant un fusil de chasse. Il était en ce moment cinq heures du soir. Le duc s'entretint longtemps encore avec son neveu, vérifia les armes, les rechargea. Puis, dès que la nuit fut venue, par les couloirs obscurs, il le conduisit jusqu'à sa chambre et le cacha dans un réduit contigu. La fin de l'après-midi s'écoula sans incident. Le dîner eut lieu. Le duc s'efforça de rester calme. De temps en temps, à la dérobée, il regardait son gendre et s'étonnait de la ressemblance qu'il offrait avec le véritable d'amboise. C'était le même teint, la même forme de figure, la même coupe de cheveux. Pourtant, le regard différé, plus vif chez celui-là, plus lumineux, et, à la longue, le duc découvrit de petits détails inaperçus jusqu'ici et qui prouvaient l'imposture du personnage. Après le dîner, on se sépara. La pendule marquait huit heures. Le duc passa dans sa chambre et délivra son neveu. Dix minutes plus tard, à la faveur de la nuit, il se glissait au milieu des ruines, le fusil en main. Angélique, cependant, avait gagné, en compagnie de son mari, l'appartement qu'elle occupait, au rez-de-chaussée d'une tour qui flanquait la gauche du château. Au seuil de l'appartement, son mari lui dit, « Je vais me promener un peu, Angélique. À mon retour, consentirez-vous à me recevoir ? » « C'est une perte ! » dit-elle. Il la quitta et monta au premier étage qui lui était réservé. Aussitôt seul, il ferma la porte à clé, ouvrit doucement une fenêtre qui donnait sur la campagne et se pencha. Au pied de la tour, à quarante mètres dessous de lui, il distingua une ombre. Il siffla. Un léger coup de sifflet lui répondit. Alors il tira d'une armoire une grosse serviette en cuir, bourrée de papier, qui l'enveloppa d'une étoffe noire, et fit cela. Puis il s'assit à sa table et écrivit, « Content que tu aies reçu mon message, car je trouve dangereux de sortir du château avec le gros paquet des titres. Les voici. Avec ta motocyclette, tu arriveras à Paris pour le train de Bruxelles du matin. Là-bas, tu remettras les valeurs à Z, qui les négociera aussitôt. A.L. Postcriptum, en passant aux grands chênes, disent aux camarades que je les rejoins. J'ai des instructions à leur donner. D'ailleurs, tout va bien. Personne ici n'a le moindre soupçon. Il attacha sa lettre sur le paquet et descendit le tout par la fenêtre à l'aide d'une ficelle. « Bien, se dit-il, ça y est, je suis tranquille. Il patienta quelques minutes encore, en déambulant à travers la pièce et en souriant à deux portraits de gentilhomme suspendus à la muraille. Horace de Sarzeau-Vendôme, maréchal de France Le grand condé, je vous salue, mes aïeux. Lupin de Sarzeau-Vendôme sera digne de vous. » À la fin, le moment étant venu, il prit son chapeau et descendit. Mais, au rez-de-chaussée, Angélique surgit de son appartement et s'exclama, l'air égaré, « Écoutez, je vous en prie, il serait préférable ! » Et tout de suite, sans en dire davantage, elle rentra chez elle, laissant à son mari une vision d'effroi et de délire. « Elle est malade, » se dit-il, « le mariage ne lui réussit pas. » Il alluma une cigarette et conclut, sans attacher d'importance à cet incident qui eut dû le frapper, « Pauvre Angélique, tout ça finira par un divorce. » Dehors, la nuit était obscure, le ciel voilé de nuages. Les domestiques fermaient les volets du château. Il n'y avait point de lumière aux fenêtres, le duc ayant l'habitude de se coucher après le repas. En passant devant le logis du garde et en s'engageant sur le pont-levis, « Laissez la porte ouverte, » dit-il, « je fais un tour et je reviens. » Le chemin de Ronde se trouvait à droite et conduisait, le long des anciens remparts qui, jadis saignaient le château, d'une seconde enceinte beaucoup plus vince jusqu'à une poterne, aujourd'hui presque démolie. Ce chemin, qui contournait une colline et suivait ensuite le flanc d'un ballon escarpé, était bordé à gauche de taillies épées. « Quel merveilleux endroit pour un guet-apens ! » dit-il, « c'est un vrai coupe-gorge ! » Il s'arrêta, croyant entendre du bruit. Mais non, c'était un froissement de feuilles. Pourtant, une pierre dégringola le long des pentes, rebondissante aux aspérités du roc. Mais, chose bizarre, rien ne l'inquiétait, il se remit à marcher. L'air vif de la mer arrivait jusqu'à lui, par-dessus les plaines de la presqu'île. Il s'en remplissait les poumons avec joie. « Comme c'est bon de vivre ! » se dit-il, « jeune encore, de vieille noblesse, multimillionnaire, qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux ? » A une petite distance, il aperçut, dans l'obscurité, la silhouette plus noire de la chapelle, dont les ruines dominaient le chemin de quelques mètres. Des gouttes de pluie commençaient à tomber, et il entendit une horloge frapper neuf coups. Il hâta le pas, il y eut une courte descente, puis une montée, et, brusquement, il s'arrêta de nouveau. Une main saisit la sienne, il recula, voulut se dégager. Mais quelqu'un émergeait d'un groupe d'arbres qu'il frôlait, et une voix lui dit, « Taisez-vous, pas un mot ! » Il reconnut sa femme, Angélique. « Qu'est-ce qu'il y a donc ? » demanda-t-il. Elle murmura, si bas, que les mots étaient à peine intelligibles, « On vous guette, ils sont là, dans les ruines, avec des fusils. » « Qui ? » « Silence ! Écoutez ! » Ils restèrent immobiles un instant, puis elle dit, « Ils ne bougent pas, peut-être ne m'ont-ils pas entendu. Retournons. Mais ! Suivez-moi ! » L'accent était si impérieux qu'il obéit sans l'interroger davantage. Mais, soudain, elle s'effara. « Courons ! Ils viennent ! J'en suis sûre ! » De fait, on percevait un bruit de pas. Alors, rapidement, lui tenant toujours la main, avec une force irrésistible, elle l'entraîna par un raccourci, dont elle suivait les sinuosités sans hésitation, malgré les ténèbres et les ronces. Et, très vite, ils arrivèrent au pont-levis. Elle passa son bras sous le sien. Le garde les salua. Ils traversèrent la grande cour, pénétrèrent dans le château, et elle le conduisit jusqu'à la tour d'angle, où ils demeuraient tous deux. « Entrez ! » dit-elle. « Chez vous ? » « Oui ! » Deux femmes de chambre attendaient. Sur l'ordre de leur maîtresse, elles se retirèrent dans les pièces qu'elles occupaient au troisième étage. Presque aussitôt, on frappait à la porte du vestibule qui commandait l'appartement, et quelqu'un appela. « Angélique ! » « C'est vous, mon père ! » dit-elle en dominant son émotion. « Oui ! Ton mari est ici ? » « Nous venons d'entrer. » « Dis-lui donc que j'aurai besoin de lui parler, qu'il me rejoigne chez moi. C'est urgent. » « Bien, mon père, je vais vous l'envoyer. » Elle prêta l'oreille durant quelques secondes, puis revint dans le boudoir où se tenait son mari, et elle affirma. « J'ai tout lieu de croire que mon père ne s'est pas éloigné. » Il fit un geste pour sortir. « En ce cas, s'il désire me parler... » « Mon père n'est pas seul ! » dit-elle vivement, en lui barrant la route. « Qui donc l'accompagne ? » « Son neveu, Jacques d'Amboise. » Il y eut un silence. Il la regarda avec une certaine surprise, ne comprenant pas bien la conduite de sa femme. Mais, sans s'attarder à l'examen de cette question, il ricana. « Ah ! cette excellente d'Amboise est là ! » « Alors tout le poteau rose est découvert. » « À moins que... » « Mon père sait tout ! » dit-elle. « J'ai entendu une conversation tantôt entre eux. » « Son neveu a lu des lettres. » « J'ai hésité d'abord à vous prévenir, et puis j'ai cru que mon devoir... » Il observa de nouveau. Mais, aussitôt, repris par l'étrangeté de la situation, il éclata de rire. « Comment ? Mes amis du bateau ne brûlent pas mes lettres, et ils ont laissé échapper leurs captifs ? » « C'est imbécile ! Ah ! quand on ne fait pas tout soi-même ! » « N'importe, c'est cocasse, d'amboise contre d'amboise ! » « Hé ! mais, si l'on ne me reconnaissait plus maintenant ! » « Si d'amboise lui-même me confondait avec lui-même ! » Il se retourna vers une table de toilette, saisit une serviette, qu'il mouilla et frotta de savon, et, en un tour de main, s'essuya la figure, se démaquilla et changea le mouvement de ses cheveux. « Ça y est ! » dit-il, apparaissant à Angélique, telle qu'elle l'avait vue le soir du cambriolage, à Paris. « Ça y est ! Je suis plus à mon aise pour discuter avec mon beau-père. » « Où allez-vous ? » dit-elle en se jetant devant la porte. « Dame, rejoindre ces messieurs ! » « Vous ne passerez pas ! » « Pourquoi ? » « Et s'il vous tue ? » « Me tuer ? » « C'est ceux-là qu'ils veulent, vous tuer, cacher votre cadavre quelque part ! » « Qui le saurait ? » « Soit ! » dit-il, « à leur point de vue, ils ont raison. » « Mais si je ne vais pas en devant d'eux, c'est eux qui viendront. » « Ce n'est pas cette porte qui les arrêtera. » « Ni vous, je pense. » « Par conséquent, il vaut mieux en finir. » « Suivez-moi ! » « Devant ce visage. » « Je ne pensais pas en finir. » « Mon père ne veut pas de scandale, dit-elle. » « Non, » fit-il avec vivacité. » « Justement, j'avais envisagé tout cela, et c'est pourquoi j'avais emmené votre cousin d'Amboise à proximité. » « Moi, disparu, c'est lui votre mari. » « C'est lui que vous avez épousé devant les hommes. » « C'est vous que j'ai épousé devant l'église. » « L'église, l'église, il y a des accommodements avec elle. » « On fera casser votre mariage. » « Sous quel prétexte avouable ? » Il se tut, réfléchit à toutes ces choses insignifiantes pour lui et ridicules, mais si graves pour elle, et il répéta plusieurs fois, « C'est terrible, c'est terrible, j'aurais dû prévoir. » Et, tout à coup, envahi par une idée, il s'écria, en frappant dans ses mains, « Voilà, j'ai trouvé. Je suis au mieux avec un des principaux personnages du Vatican. Le pape fait ce que je veux. J'obtiendrai une audience, et je ne doute pas que le Saint-Père, ému par mes supplications... » Son plan était si comique, sa joie si naïve, qu'Angélique ne put s'empêcher de sourire, et elle lui dit, « Je suis votre femme devant Dieu. » Elle le regardait avec un regard où il n'y avait ni mépris ni hostilité et point même de colère, et il se rendit compte qu'elle oubliait de considérer en lui le bandit et le malfaiteur pour ne penser qu'à l'homme qui était son mari et auquel le prêtre l'avait lié jusqu'à l'heure suprême de la mort. Il fit un pas vers elle et l'observa plus profondément. Elle ne baissa pas les yeux d'abord, mais elle rougit, et jamais il n'avait vu un visage plus touchant empreint d'une telle dignité. Il lui dit, comme au premier soir de Paris, « Oh ! vos yeux, vos yeux calmes et tristes, et si beaux ! » Elle baissa la tête et balbutia, « Allez-vous-en ! Allez-vous-en ! » Devant son trouble, il eut l'intuition subite des sentiments plus obscurs qui la remuait et qu'elle ignorait elle-même. Dans cette âme de vieille fille dont il connaissait l'imagination romanesque, les rêves inassouvis, les lectures surannées, ne représentait-il pas soudain, en cette minute exceptionnelle et par suite des circonstances anormales de leur rencontre, quelque chose de spécial, le héros à la Bayron, le bandit romantique et chevaleresque, Un soir, malgré les obstacles, aventurier fameux, en oublie déjà par la légende, grandit par son audace, un soir, il était entré chez elle, et il lui avait passé au doigt la non-nuptiale. Fiançaille mystique des passionnés, telle qu'on en voyait au temps du Corsaire et d'Ernani. Ému, attendri, il fut sur le point de céder à un élan d'exaltation et de s'écrier, « Partons, fuyons, vous êtes mon épouse, ma compagne, partagez mes périls, mes joies et mes angoisses. C'est une existence étrange et forte, superbe et magnifique. » Mais les yeux d'Angélique s'étaient relevés vers lui, et ils étaient si purs et si fiers qu'ils rougissent à son tour. Ce n'était pas là une femme à qui l'on put parler ainsi. Il murmura, « Je vous demande pardon. J'ai commis beaucoup de mauvaises actions, mais aucune dont le souvenir ne sera plus amer. Je suis un misérable. J'ai perdu votre vie. » « Non, » dit-elle doucement, « vous m'avez au contraire indiqué ma voix véritable. » Il fut prêt de l'interroger, mais elle avait ouvert la porte et lui montré le chemin. Aucune parole ne pouvait plus être prononcée entre eux. Sans dire un mot, il sortit en s'inclinant très bas devant elle. Un mois après, Angélique de Sarso-Vendôme, princesse de Bourmont-Condé, épouse légitime d'Arsène Lupin, prenait le voile et, sous le nom de Sœur Marie-Auguste, s'enterrait au couvent des religieuses dominicaines. Le jour même de cette cérémonie, la mère supérieure du couvent recevait une lourde enveloppe cachetée et une lettre. La lettre contenait ces mots. Pour les pauvres, de Sœur Marie-Auguste. Dans l'enveloppe, il y avait cinq cents billets de milliers. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada